Sung Jin Woo est un chasseur de rang E. Il est connu comme le chasseur le plus faible car il risque sa vie même dans les donjons les plus faibles. Bien que Sung Jin Woo soit un chasseur, il n'a aucune compétence. Il ne peut gagner qu'un peu d'argent en combattant des monstres dans des donjons de bas niveau. C'est sa vie quotidienne jusqu'à ce qu'il trouve un donjon étrange. Dans ce donjon, Sung Jin Woo et les autres trouvent une pièce mystérieuse. En tant que chasseur, il n'hésite pas à ouvrir la porte et à entrer. A l'intérieur, il y a de nombreuses statues géantes de différentes formes. Il trouve un texte écrit sur la pierre. Il contient les règles du temple de Cartonon. La première règle est d'adorer le Dieu. La deuxième règle est de louer le Dieu. La troisième règle est de prouver sa loyauté. Ceux qui ne suivent pas les règles ne rentreront jamais chez eux vivants. Soudain, la porte de la pièce se ferme, provoquant la panique de tout le monde. Une personne n'aime pas cette sensation et veut ouvrir la porte pour partir. Mais une chose terrifiante se produit lorsqu'il touche la porte. La statue près de la porte balance soudainement sa hache et le tue instantanément, puis reprend sa position initiale. À ce moment, Sung Jin-woo remarque que la statue assise a ouvert les yeux et le regarde. La personne qui a été tuée instantanément est un chasseur de rang D, ce qui fait que Sung Jin-woo, un chasseur de rang E, s'inquiète pour sa sécurité. Soudain, un rayon laser sort des yeux de la statue, balayant tout le monde. Bien que Sung Jin-woo avertisse tout le monde à temps, certaines personnes ne réagissent pas assez vite et perdent la vie. Le chef d'équipe a la chance de s'asseoir à l'avertissement de Sung Jin-woo, il ne perd donc qu'un bras. Certains des survivants perdent leur calme et leur contrôle. Un jeune homme, confiant en ses capacités, essaie de s'échapper du donjon en utilisant sa vitesse. Mais alors qu'il est sur le point d'atteindre la porte, il est réduit en poussière par le rayon laser. Sung Jin-woo se rend compte que pour s'échapper de ce donjon, ils doivent suivre les règles du temple de Cartonon. Sung Jin-woo se souvient de la première règle, adorer le dieu. Il se sert de lui-même pour tester son hypothèse et trouve avec succès le schéma de la première règle. Il s'avère que la statue attaquera toute personne dont la tête est plus haute que ses yeux. Alors, Sung Jin-woo conseille à tout le monde de baisser la tête devant la statue. Bien que la statue cesse d'attaquer, un sourire effrayant apparaît sur son visage. Puis, la statue se lève soudainement de son siège et marche vers tout le monde. Sung Jin-woo mentionne alors la deuxième règle, louer le dieu. Un homme qui ressemble à un prêtre se porte volontaire pour aller à la statue et essayer de la louer. Mais la statue n'hésite pas à lui marcher dessus et à le tuer instantanément. Cela provoque la fuite paniquée de tout le monde. A ce moment, les statues environnantes commencent à bouger et à tuer les gens qui s'enfuient. En courant, Sung Jin-woo remarque que les statues tenant des instruments de musique n'attaquent pas, il dit donc à tout le monde de trouver les statues avec des instruments de musique et d'y aller. Quand quelqu'un s'approche, les statues font des sons comme si elles jouaient de leurs instruments. Mais quand Sung Jin-woo s'approche de la statue tenant un tambour, elle ne bouge pas, lui donnant l'impression qu'il va mourir. A ce moment, parce que la statue n'a pas bougé, Sung Jin-woo a perdu une jambe et a dû compter sur Jun-ae pour arrêter le saignement. Cependant, en raison de la gravité de la blessure, Jun-ae était également épuisé d'avoir aidé Sung Jin-woo. A ce moment, il ne restait plus que six chasseurs en vie. Puis, la statue a créé un hôtel. Sung Jin-woo a réalisé que c'était un test pour la règle finale pour prouver sa foi. Le chef d'équipe a été invité à aller à l'hôtel parce qu'il pensait que c'était sa responsabilité. Le chef d'équipe, qui avait perdu un bras, a dû accepter cette demande et aller à l'hôtel. Quand le chef d'équipe s'est avancé, une flamme rouge est apparue autour de l'hôtel. A ce moment-là, Sung Jin-woo leur a aussi demandé de le porter jusqu'à l'hôtel. Sung Jin-woo a également compris la règle de l'hôtel, il a donc demandé à plus de personnes de monter pour que l'hôtel puisse fonctionner. Quand il y a eu assez de personnes sur l'hôtel, les flammes se sont répandues, créant des flammes bleues, et la porte a commencé à s'ouvrir. A ce moment-là, les statues tenant des haches s'approchaient lentement de l'hôtel. Mais si personne ne les regardait, les statues arrivaient plus vite. Une fille n'a pas supporté la pression et a couru droit vers la porte et s'est échappée. A ce moment-là, les personnes restantes ont également compris qu'elles pouvaient maintenant courir vers la porte et s'échapper, mais si personne ne surveillait la statue, tout le monde mourait. A cause de la blessure à sa jambe, Sung Jin-woo a regardé impuissant les autres s'enfuir et le laisser derrière. Seules trois personnes, le chef d'équipe, voulaient que Sung Jin-woo et Jun-ae s'échappent, et ils resteraient derrière. Mais juste maintenant, à cause d'avoir utilisé trop d'énergie pour arrêter le saignement, Sung Jin-woo et Jun-ae ne pouvaient pas bouger. A cause de Jun-ae, Sung Jin-woo a dit au chef d'équipe de l'emmener, et ils resteraient ici. Après que les deux soient partis, il ne restait plus que Sung Jin-woo. Bien qu'ils soient seuls, Sung Jin-woo tenait toujours une épée pour résister. Mais avec la capacité d'un chasseur de rang E, Sung Jin-woo ne pouvait que manger beaucoup de coups. A ce moment-là, il a été frappé par la statue sur l'autel, et au moment de la mort, le fort désir de vivre a coulé dans ses pensées. Et un souhait que s'il pouvait vivre cette vie à nouveau, il ne laisserait pas cela se reproduire. A ce moment-là, un tableau de notification est apparu devant lui. Le système voulait que Sung Jin-woo devienne un joueur. Bien que méfiant, il n'a pas hésité à accepter car il allait mourir de toute façon. Après avoir choisi d'accepter, Sung Jin-woo s'est réveillé trois jours plus tard et s'est retrouvé à l'hôpital. Alors que Sung Jin-woo doutait encore de l'avis, deux inspecteurs sont venus le trouver. Il s'est avéré que quand ils sont arrivés au double donjon, tout ce que les survivants avaient raconté avait complètement disparu. A ce moment-là, seul Sung Jin-woo était allongé inconscient sur l'autel. A ce moment-là, les enquêteurs ont pensé que Sung Jin-woo avait touché le gros lot en survivant dans cette situation, et avait le potentiel de s'éveiller à nouveau. Parce que normalement, les chasseurs recevront une capacité fixe après l'éveil, mais il y a quelques cas spéciaux qui s'éveilleront une deuxième fois. Donc les deux enquêteurs ont pensé que c'était le moment de Sung Jin-woo. Ils sont donc venus vérifier son indice. Après avoir sorti la machine à mesurer l'énergie, ils ont reçu un résultat de seulement 10 points. Même au rang E, le score le plus bas est de 70, donc l'enquêteur s'est retourné en pensant qu'un déchet est toujours un déchet. Puis ils ont laissé Sung Jin-woo là et ont fait leur valise et sont partis. Mais à ce moment-là, Sung Jin-woo n'avait pas le temps de s'occuper d'eux. Parce que devant lui, un tableau de messages apparaissait encore que seul lui pouvait voir. Alors que Sung Jin-woo voulait l'explorer, sa sœur Sung Jin-woo est venue lui rendre visite. Cependant, sa sœur ne pouvait pas non plus voir le tableau du système. Quand Sung Jin-woo a ouvert la lettre non lue, il a immédiatement reçu une tâche quotidienne. La tâche consistait à effectuer des exercices physiques un certain nombre de fois comme indiqué par la tâche. Si Sung Jin-woo ne terminait pas la tâche, il serait emmené dans un lieu de punition. Cependant, à ce moment-là, Sung Jin-woo pensait que c'était une blague, il l'a donc ignoré et est allé se coucher. Alors que Sung Jin-woo était plongé dans de doux rêves, la date limite de la tâche est arrivée. Puis, Sung Jin-woo a été emmené dans un étrange désert sous le soleil brûlant. Tandis que Sung Jin-woo était encore stupéfait, un scorpion géant derrière lui se préparait à faire de lui son dîner. Sung Jin-woo vit sa punition, il devait survivre dans cette situation pendant quatre heures. Après avoir lu cela, Sung Jin-woo eut l'impression d'avoir été joué par le système. Après avoir lutté pour échapper au scorpion géant pendant quatre heures, Sung Jin-woo fut ramené à l'hôpital. Bien que le système lui ait envoyé une récompense après avoir accompli la tâche de punition, Sung Jin-woo s'évanouit immédiatement après quatre heures de tourment par le système. Quatre jours après avoir reçu la tâche de punition, Sung Jin-woo se rendit compte de quelque chose. Le tableau du système n'était pas une illusion, même si seul Sung Jin-woo pouvait le voir. Les récompenses pour accomplir les tâches étaient réelles, et il pouvait même augmenter ses statistiques. Cela fit penser à Sung Jin-woo que c'était un jeu, et qu'il était un joueur qui pouvait devenir plus fort quand il avait des points à augmenter pour lui-même. Après être sorti de l'hôpital, la première chose que fit Sung Jin-woo fut de vérifier une clé qu'il avait obtenue d'une boîte aléatoire en accomplissant une tâche quotidienne. C'était une clé qui pouvait créer instantanément un donjon à la troisième entrée de la station A-Jung. Après avoir utilisé la clé et être entré dans le donjon, la porte se ferma automatiquement. Le système informa également Sung Jin-woo qu'il devait tuer le boss ou utiliser une pierre d'âme pour quitter le donjon. À ce moment-là, Sung Jin-woo était très inquiet car il n'avait jamais eu à balayer un donjon seul. Après être entré, Sung Jin-woo rencontra un loup féroce, bien sûr, il était plus féroce qu'un chien domestique. Sung Jin-woo était tellement effrayé qu'il ne pouvait pas bouger les jambes, mais quand le loup attaqua, il esquiva de justesse et se rendit compte que son corps était devenu beaucoup plus léger, il était donc étonnamment agile. Sung Jin-woo envoya facilement le loup dans le mur, ce à quoi il ne s'attendait pas d'être si fort. Mais le loup était toujours très coriace, de sorte que ce coup de poing ne fit que le rendre plus agressif et l'attaquer. Tout en esquivant, Sung Jin-woo réfléchissait également à ce qu'il devait faire pour vaincre ce monstre. Et puis, Sung Jin-woo se souvint qu'il avait une épée dans son inventaire, il la sortit donc immédiatement et la trancha à la tête du loup. D'un seul coup, Sung Jin-woo le vainquit et le système annonça également qu'il avait monté de niveau. Mais avant qu'il puisse réfléchir davantage, deux autres s'approchèrent lentement de lui. Mais avec l'épée et la confiance qu'il venait de se donner en vainquant le monstre, Sung Jin-woo n'avait plus peur. Sung Jin-woo se précipita et en coupa un, puis dit à l'autre, « Comparé au monstre que j'ai rencontré dans cette pièce, vous êtes encore vert. » Après avoir entendu les mots de Sung Jin-woo, le dernier prit peur et recula lentement. À ce moment-là, Sung Jin-woo eut également le temps de vérifier à nouveau ses statistiques. Et il se rendit compte qu'à chaque fois qu'il montait de niveau, il recevait un point de statistique. Accomplir des tâches quotidiennes lui donnait trois points. Les monstres qu'il tuait lâchaient aussi des objets, et le système avait un magasin pour les échanges, mais il y avait des restrictions de niveau. Alors que Sung Jin-woo réfléchissait à sa prochaine action, le loup qui s'était retiré revint avec sa meute. C'est vrai ce qu'on dit des chiens, si tu ne ripostes pas, ils appellent du renfort. À ce stade, Sung Jin-woo n'avait pas d'autre choix que de se lancer et de tuer ses chiens. Ses coups d'épée devinrent plus fluides et tranchants. Sung Jin-woo se sentit plus fort à mesure qu'il continuait à monter de niveau et que le nombre de loups diminuait. Après avoir tué une meute de loup, une autre arriva, ne laissant pas à Sung Jin-woo le temps de respirer. Mais Sung Jin-woo parvint à les gérer tous et gagna même le titre de tueur de loup après avoir exterminé meute après meute. Après avoir exterminé tous les loups, son épée était ébréchée, mais son butin était abondant. Avec 34 dents de loup, deux couteaux émoussés, une veste d'aventurier fausse, et une pierre, il était assez satisfait de ce voyage. Mais maintenant, Sung Jin-woo était confronté à un choix, utiliser la pierre de cœur pour retourner ou rester et exterminer complètement le donjon. Mais Sung Jin-woo décida rapidement que pour devenir plus fort, il devait nettoyer le donjon avant de retourner. Avec un nivellement continu, le combat devenait plus facile pour Sung Jin-woo. Sung Jin-woo remarqua aussi le codage de couleur des noms des monstres. Le blanc était plus faible que lui, l'orange était plus fort, et le rouge était un avertissement pour fuir avant que les choses ne s'aggravent. Sung Jin-woo se rendit compte qu'il était devenu beaucoup plus fort et décida d'affronter le boss final du donjon. Mais dès qu'il arriva, Sung Jin-woo fut frappé par le boss, brisant son épée ébréchée. Le boss final était un serpent géant, et son nom était affiché en orange, signalant un combat tendu et dangereux pour Sung Jin-woo. Avec une épée courte en main, Sung Jin-woo devait attaquer et réfléchir à la façon de traiter l'estomac du serpent. Mais le boss final n'était pas faible, avec sa vitesse incroyable, le serpent atterrit des coups continus sur Sung Jin-woo, lui faisant réaliser qu'il était encore trop faible. Et Sung Jin-woo se demanda combien il devait être plus fort pour échapper à son passé de chasseur le plus faible. Furieux d'être étiqueté comme un échec, et pensant que se tenant devant un grand pouvoir, tout était trop facile à trahir, Sung Jin-woo se jura à lui-même qu'il devait devenir plus fort que quiconque dans ce monde pour éviter de ressentir cette frustration à nouveau. Cependant, il faisait encore face à un défi difficile. Malgré avoir essayé diverses attaques, le serpent n'était pas blessé du tout. Finalement, il décida d'augmenter toutes ses statistiques et sa force, attrapa la tête du serpent, et l'étrangla à mort. Après cela, Sung Jin-woo gagna beaucoup d'expérience et monta de niveau continuellement. Non seulement cela, Sung Jin-woo reçut aussi un poignard fait d'une dent avec un effet paralysant et saignant, et un sac de sérum de serpent. Dès que le serpent fut vaincu, le donjon disparut, et Sung Jin-woo retourna à la réalité. Mais quand Sung Jin-woo sortit de la station de métro, il rencontra un soldat et fut informé qu'un donjon s'était ouvert à proximité. Sung Jin-woo sentit un monstre boss à proximité. Sur les lieux, les gens entouraient la zone de quarantaine, regardant les chasseurs lutter pour combattre le monstre. Ils avaient peut-être combattu pendant longtemps, causant de l'inquiétude parmi le public en raison de leur faiblesse apparente. Parmi eux, il y avait huit rangs et un randé. Sung Jin-woo reconnut aussi la présence de Jun-hé dans l'équipe. À ce moment-là, Sung Jin-woo réalisa que ce boss n'était qu'environ deux randés et décida de s'en occuper lui-même. Alors que la situation devenait critique et que l'équipe ne pouvait pas arrêter le boss homme de pierre, Sung Jin-woo, se tenant à distance, lança son épée droit sur l'homme de pierre. Cela renvoya immédiatement le boss à la terre. Cela rendit le seul chasseur de randé dans l'équipe soupçonneux, sachant qu'il y avait un maître autour. Bien qu'il essaya de s'enquérir, Sung Jin-woo disparut rapidement et personne ne sut qu'il avait agi. Dans les jours suivants, après être retournée à l'hôpital en raison de l'accomplissement de nombreuses tâches quotidiennes, le corps de Sung Jin-woo devint plus robuste et masculin. Cela rendit l'infirmière de l'hôpital, après avoir vu Sung Jin-woo après l'entraînement, éprise et son cœur battit plus vite. Elle ne put s'empêcher de lui demander son numéro de téléphone, probablement dans l'intention de faire de Sung Jin-woo son dîner. Quant à Sung Jin-woo, il pensa qu'elle demandait son numéro juste pour l'informer de ses résultats de test, alors il lui donna son numéro tout de suite. Il était en effet un jeune homme naïf et innocent. Après être rentré chez lui, sa sœur, Sung Jin, remarqua également son changement. Elle remarqua qu'il était plus grand et plus musclé. A ce moment-là, Sung Jin-woo se rendit également compte que, à mesure que ses statistiques augmentaient, son corps changeait pour s'adapter à cette force. Cela fit réfléchir Sung Jin-woo sur les points et les statistiques à ajouter pour que cela soit raisonnable. Alors qu'il réfléchissait, il reçut un appel de l'Association des chasseurs, mais il s'avéra que ce n'était qu'un rappel pour qu'il paye son loyer. Sung Jin-woo promit de payer dès que possible. Par conséquent, Sung Jin-woo réfléchit également à savoir s'il devait revérifier son rang. Parce que plus le rang est élevé, plus il peut gagner d'argent. Cela rendrait sa vie moins difficile qu'elle ne l'est actuellement. Mais cela le mettrait également dans le collimateur des cupides s'il savait que son pouvoir pouvait augmenter indéfiniment. Alors Sung Jin-woo décida de ne le faire savoir à personne tant qu'il ne serait pas assez fort pour se protéger. Mais il avait aussi besoin de gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins jusqu'à ce qu'il soit assez fort. Il décida donc de rejoindre une équipe d'exploration de donjons de haut niveau pour gagner de l'argent. Cette fois, le donjon était un donjon de rang C. L'équipe actuelle comptait 5 rang C et 4 rang D. Il se joignit donc juste pour compléter les effectifs. Car selon les règlements dans les donjons de haut niveau, il faut être assez nombreux pour pouvoir entrer dans le donjon. Ici, Sung Jin-woo était dispensé de combattre. Sung Jin-woo fit également la connaissance de Y. O. Jino, un jeune homme de 22 ans qui était au rendez, mais qui portait tout le matériel cher et c'était sa première fois qu'il entrait dans un donjon. Il ressemblait à la riche deuxième génération qui avait rechargé le VIP pour jouer au jeu. Enfin, avant d'entrer dans le donjon, Sung Jin-woo dut signer un contrat et sa tâche était juste de porter des choses pour tout le monde. A ce moment-là, après avoir préparé tout l'équipement, tout le monde avance vers l'entrée du donjon de ce rang. Cependant, quand ils entrent, tout le monde est surpris car il n'y a pas de monstre en vue. Seul Sung Jin-woo entend un bruit et se rend compte que les créatures ici sont toutes des insectes. Juste après, une horde d'insectes arrive de toutes les directions et entoure tout le monde. A ce stade, même s'il n'y a pas de soutien de guérison dans l'équipe, ils se séparent pour attaquer et défendre de manière flexible. Après un court moment, ils parviennent à balayer tous les monstres ici, mais Sung Jin-woo ne fait rien, ce qui le rend mal à l'aise. A ce moment-là, tout le monde se sépare pour chercher des cristaux magiques dans les cadavres des monstres. Cependant, Sung Jin-woo sent de la malveillance de la part de ceux qui l'entourent et met en garde gêne au d'être prudent. Après avoir tout ramassé, tout le monde continue à explorer ce donjon. Au bout d'un moment, ils découvrent l'entrée de l'entre du boss du donjon. Ici, ils trouvent de nombreux cristaux de mana, qui peuvent être vendus à bon prix. Mais avant cela, ils doivent extraire tous les cristaux et les emporter à l'extérieur. Alors, le chef d'équipe Wang Dong-soo Kassin Sung Jin-woo et Eugen-woo a resté derrière, tandis que les autres sortent pour chercher les outils nécessaires. Cependant, dès qu'ils partent, ils font exploser l'entrée, laissant les deux avec un boss araignée géant qui dort encore. En effet, une bande de méchants. Comme Sung Jin-woo le pense, ils sont comme des lézards, un groupe qui abandonne les plus faibles pour éviter de partager le butin avec beaucoup de gens. Pour Sung Jin-woo, s'échapper d'ici est facile. Cependant, le boss araignée géant ici s'est réveillé et le fixe du regard. Avec ce que Sung Jin-woo a vécu, il est assez confiant pour affronter ce boss araignée seul. Malgré les objections de Y-Ko-jin-woo, Sung Jin-woo prend toujours son couteau et part en solo avec le boss de ce donjon de niveau C. Avec son niveau actuel 18, Sung Jin-woo n'a plus peur des boss comme avant. Maintenant, il le voit comme une aventure excitante. Les mouvements et les attaques de Sung Jin-woo surprennent Y-Ko-jin-woo. Bien que le boss araignée est un système d'attaque flexible avec ses huit pattes, Sung Jin-woo peut facilement l'esquiver. Il est difficile pour Sung Jin-woo de l'attaquer car il n'a pas de point aveugle et ses armes sont des pattes extrêmement tranchantes. S'il frappe, Sung Jin-woo sera sûrement blessé. Malgré ses efforts, après 10 minutes de combat à haute fréquence, Sung Jin-woo se fatigue progressivement. Le seul moyen pour Sung Jin-woo de vaincre cette araignée est d'activer la capacité de son couteau. Lorsque Sung Jin-woo était sur le point de viser le point faible de l'araignée, ses yeux, elle cracha soudainement de l'acide pour l'attaquer. Heureusement, Sung Jin-woo esquiva à temps. Immédiatement après, Sung Jin-woo activa sa compétence de boost de vitesse et attaqua l'araignée immédiatement. Mais plus il attaquait, plus il se fatiguait. Lorsque sa fatigue atteignit 70, il fut touché par l'araignée et s'envola dans le mur. Mais Sung Jin-woo utilisa à temps sa capacité de récupération de la récompense de la mission quotidienne. Il poignarda immédiatement l'œil de l'araignée avec son couteau. La capacité du couteau fut activée immédiatement et il utilisa sa vitesse fulgurante pour trancher sauvagement, faisant mourir instantanément le boss du donjon de niveau C. Après avoir assisté à une telle performance solo spectaculaire, Heureusement Jin-woo changea son adresse et son comportement envers Sung Jin-woo en tant que maître et se porta volontaire pour porter tout pour lui. Mais à ce moment-là, ces lézards ennuyeux revinrent. Ils furent surpris de voir les deux poulets qu'il méprisait encore en vie. Mais ils pensèrent que c'était à cause de l'équipement de Y.O. Jin-woo, ils ne se donnèrent pas la peine de regarder Sung Jin-woo, qui était connu comme le chasseur le plus faible. À ce moment-là, le capitaine agaçant Wang Dong-suk a dit à Y.O. Jin-woo qu'il l'avait enquêté et qu'il savait qu'il était le fils du président du groupe de construction Y.O. Myon Han. Il a proposé à Y.O. Jin-woo de tuer Sung Jin-woo et de rejoindre le groupe pour vivre. Sinon, tous les deux seront envoyés au paradis. Mais avec ce que Y.O. Jin-woo a vu, il n'a pas eu de mal à décider de se ranger du côté de Sung Jin-woo. Quant à Sung Jin-woo, il regardait calmement ce que ces salauds voulaient faire. Mais à ce moment-là, le système lui a donné une mission d'urgence de tuer tous les ennemis. Alors que Sung Jin-woo hésitait encore à accepter la mission ou non, le magicien de l'autre côté a lancé un coup mortel sur Sung Jin-woo. Cela a fait réaliser à Sung Jin-woo que dans le donjon, seuls les gros poissons mangent les petits poissons. S'il y a de la compassion, il n'y a que la mort. Il devrait donc remercier l'idiot qui l'a aidé à réaliser cela. C'est comme se tirer une balle dans le pied. À ce moment-là, Sung Jin-woo a déclaré calmement, « Êtes-vous prêts à devenir ma proie ? » Un imbécile n'a pas cru ce qu'il disait et est venu se pencher sur Sung Jin-woo. Il voulait mourir, alors Sung Jin-woo a dû obtempérer avec un simple geste, un poussin a été sacrifié. Bien qu'il ait tué quelqu'un, Sung Jin-woo n'a pas hésité à le faire pour devenir plus fort. Les autres, voyant leur coéquipier tué, ont paniqué et ont ordonné au magicien de lancer une attaque à longue portée pour tuer Sung Jin-woo. Mais cette fois, avec une vitesse pas différente de l'éclair, Sung Jin-woo s'est facilement approché et a haché le magicien avec facilité. À ce moment-là, les autres se sont également précipités un par un, mais Sung Jin-woo… Juste un coup et un tué les a tous fait aller au paradis ensemble. Il ne restait plus que le chef d'équipe Wang Dong-suk, avec un esprit paniqué qui se tenait là à se garder de Sung Jin-woo. Mais parce qu'il pensait que Sung Jin-woo était épuisé après avoir combattu le boss araignée plus tôt, le commandant s'est quand même précipité pour faire un solo avec Sung Jin-woo. Il était vraiment un garçon stupide. Mais avec une seule main, Sung Jin-woo a pressé la tête du commandant sur le sol et lui a dit, « Tu as oublié une chose, je monte toujours de niveau en continu. » Après avoir été frappé par cela, Wang Dong-suk a supplié Sung Jin-woo de l'épargner. Wang Dong-suk a même menacé que s'il était tué, son frère cadet ne le laisserait pas partir. Mais à cause de la mission et aussi parce que Sung Jin-woo ne savait pas qui était son frère cadet, il lui a donné un couteau volant. Après avoir tué Wang Dong-suk, la mission de Sung Jin-woo a également été accomplie et sa récompense a été de choisir l'une des trois récompenses, une pour restaurer le statut, deux pour recevoir des points d'expérience, et trois pour avoir une compétence sanguinaire. Et bien sûr, Sung Jin-woo a été assez intelligent pour choisir une nouvelle compétence. À ce moment-là, au Guilde des Chasseurs, un rapport sur le donjon de niveau C avait été apporté au manager Y-ho Jin-shul. Le fait qu'une guilde ait subi huit morts en explorant un donjon de niveau C et que les deux seuls survivants étaient de niveau O aidé à attirer l'attention de la Guilde des Chasseurs. Ce qui est plus spécial, c'est que les décédés appartenaient à la Guilde de Wang Dong-suk. Il était le frère aîné du chasseur de niveau S Wang Dong-suk. Cela a fait que la Guilde des Chasseurs a secrètement enquêté sur Sung Jin-woo. Pendant ce temps, Sung Jin-woo était chez lui avec sa sœur à manger et a passé en revue les récompenses du système après avoir terminé le donjon de niveau C. Sung Jin-woo a sorti le sac de poison pour expérimenter, le boire augmenterait l'indice de force mais affaiblirait le corps à cause du poison. Parce qu'il voulait tester la compétence de récupération, Sung Jin-woo a immédiatement cassé le sac pour essayer. Si cela ne peut pas être guéri, alors c'est fini. Mais heureusement, tout s'est encore passé comme Sung Jin-woo le pensait. Le lendemain, Y-O-Jino a pris rendez-vous avec Sung Jin-woo au café. Y-O-Jino voulait que Sung Jin-woo aille avec lui 19 fois de plus pour être qualifié pour établir une Guilde. En échange, Y-O-Jino gardera le secret de Sung Jin-woo et 30 milliards en espèces. Avec une condition supplémentaire, c'est que lorsqu'ils iront, ils ne seront que deux à entrer, les autres Y-O-Jino engageront suffisamment de soldats. À ce moment-là, à Washington, aux États-Unis, le chasseur de classe S Wang Dong-tsu avait appris la mort de son frère. Il jura de faire goûter la douleur au coupable. Mais à cause de son travail chargé, il dut se retenir jusqu'à deux semaines plus tard avant de pouvoir entrer en Corée pour s'occuper de ses poulets. Sung Jin-woo était maintenant à la tour du fleuve Péagu pour utiliser la clé de classe S qu'il avait reçue lorsqu'il avait accompli la mission double quotidienne. Cette clé peut ouvrir un donjon appelé le château du diable, peut-être que ce donjon est un donjon de niveau S mais Sung Jin-woo voulait tester sa force après une période de nivellement difficile, il décida donc d'entrer dans ce donjon. Le premier boss que Sung Jin-woo rencontra fut le gardien des enfers Cerbère. Immédiatement, Sung Jin-woo activa les compétences et les effets d'augmentation de vitesse qu'il avait et se précipita pour trancher Cerbère comme un garçon stupide. Mais toutes les attaques de Sung Jin-woo ne suffirent pas à gratter Cerbère, le rendant même fou et activant la compétence de rage qui lui permettait de doubler ses statistiques pendant trois minutes. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que Cerbère soit si fort, Sung Jin-woo fut battu dès que Cerbère attaqua. Une morsure lui enleva les deux tiers de la santé du garçon naïf, Sung Jin-woo. À ce moment-là, Sung Jin-woo utilisa rapidement la récompense de la tâche quotidienne pour se rétablir, puis rugit et trancha les trois têtes de Cerbère. Après beaucoup d'efforts, Sung Jin-woo parvint à vaincre le soutien et monta de plusieurs niveaux. Bien qu'il ait réussi à tuer le soutien, Sung Jin-woo savait qu'il était encore inexpérimenté, il décida donc de s'arrêter et de ne pas passer à l'étage suivant. Après avoir ramassé le butin, Sung Jin-woo quitta immédiatement le donjon et rentra chez lui. Quelques jours plus tard, les membres survivants du double donjon furent convoqués par l'association des chasseurs et accompagnèrent les criminels pour conquérir un donjon. Quand tout le monde vit à nouveau Sung Jin-woo, ils furent tous surpris de son changement. Quand tout le monde fut rassemblé, ils partirent à la conquête du donjon. Après être entrés dans le donjon, les criminels furent déchaînés par Kang Tachik du département de supervision. Puis ils attaquèrent furieusement les monstres pour exprimer leur haine d'avoir été emprisonnés. Après avoir exterminé les gobelins, tout le monde continua et rencontra une fourche sur la route. Tout le monde décida donc de se séparer et d'agir séparément. Cependant, quand Kang Tachik emmena les prisonniers dans une direction différente, il révéla que son but en venant dans ce donjon n'était pas de le conquérir, mais de tuer ces criminels sans que personne ne le sache. Parce qu'il était payé par quelqu'un pour faire ce travail. Malheureusement, ces actions furent vues par un groupe de deux personnes qui s'étaient séparées auparavant. Immédiatement, Kang Tachik attaqua les deux personnes. Sung Jin Woo, après avoir entendu leur cri, fit immédiatement demi-tour. Bien que Kang Tachik se soit caché et ait attaqué Sung Jin Woo sournoisement, il parvint quand même à attraper la main tenant le couteau de Kang Tachik à temps. Après avoir empêché l'attaque surprise, Sung Jin Woo vit Kim Sanchik mourir. Bien que Joone ait utilisé un sort de guérison, Kim Sanchik avait perdu trop de sang et n'avait pas survécu. À ce moment-là, Kang Tachik décida d'éliminer tout le monde pour que personne ne connaisse ce secret. Sung Chi Eol, bien qu'un mage de rancer et manquant d'une main, tenait toujours son épée pour faire face à Kang Tachik. Avant son éveil, Sung Chi Eol était un excellent épéiste. Il demanda à Jui de renforcer sa force physique et se prépara à faire un solo avec Kang Tachik. Bien qu'il ne faisait que se défendre et contre-attaquer, Sung Chi Eol ne pouvait pas suivre la vitesse de Kang Tachik car il était un chasseur de rambé. Malgré ses meilleurs efforts, il fut blessé par Kang Tachik profitant de sa vitesse. Heureusement, le buff de guérison de Jui était là, sinon, Sung Chi Eol aurait été parti depuis longtemps. Mais cela rendit aussi Kang Tachik mal à l'aise et il décida de tuer Jui en premier. Sung Chi Eol attaqua à Tang, forçant Kang Tachik à se retourner et à se défendre. Bien que Sung Chi Eol ait d'excellentes compétences et qu'il soit le maître d'un chasseur de rang S, il n'était qu'un mage, donc le résultat d'affronter un assassin comme Kang Tachik n'était que d'être battu. Quand Kang Tachik s'apprêtait à tuer Sung Chi Eol, il fut attaqué par un pilier de feu sortant du sol. Bien que l'attaque fut très soudaine, avec la vitesse d'un assassin, Kang Tachik l'évita facilement. Puis il balança son épée pour le couper, mais cette fois Sung Jin Woo intervint pour arrêter Kang Tachik. Ses yeux semblaient dire, « Tu crois que je suis invisible ? » Kang Tachik fut extrêmement surpris car Sung Jin Woo avait bloqué son attaque deux fois. Sachant que Sung Jin Woo n'était que de rang E, bien sûr, Kang Tachik n'y croyait pas et jugea calmement que Sung Jin Woo s'était éveillé une deuxième fois, donc il était si fort. Mais il n'avait pas peur et voulait donner une leçon au nouveau réveillé Sung Jin Woo. Sung Jin Woo lui demanda calmement pourquoi il voulait tuer tout le monde. Kang Tachik dit qu'il avait été mandaté par un père dont l'enfant avait été blessé par ses criminels. Il promit aussi d'épargner tout le monde s'il gardait son secret. Cependant, après avoir entendu cela, Sung Jin Woo regarda comme s'il voulait dire, « Tu me prends pour un enfant naïf pour me croire ? » Sans dire grand-chose, Kang Tachik attaqua immédiatement Sung Jin Woo. Mais avec son niveau de compétence actuel, Sung Jin Woo bloqua facilement l'attaque et l'engagea à une vitesse extrêmement élevée, laissant les deux autres en admiration devant la vitesse du combat. A ce stade, les deux côtés étaient à égalité, mais Sung Jin Woo, qui était renforcée par Jue, prit progressivement le dessus. Voyant cela, Kang Tachik lança une épée sur Jue, mais heureusement Sung Chi Eol était là pour la bloquer. Inquiet pour Jue, Sung Jin Woo baissa sa garde. Kang Tachik saisit cette opportunité pour lui infliger plus d'une douzaine de coups. Cependant, cela déclencha une mission cachée dans le système. Maintenant, Sung Jin Woo avait encore plus de raisons de tuer Kang Tachik, alors les deux s'affrontèrent à nouveau. Cette fois, Sung Jin Woo activa sa compétence de boost de vitesse, submergeant Kang Tachik en termes de vitesse. Après un coup, Kang Tachik se retrouva avec une blessure au visage. Il récoltait en effet ce qu'il avait semé. Un seul coup activa l'effet de paralysie du poignard de Sung Jin Woo. Mais en tant que chasseur de rang B, sa résistance était trop élevée, donc l'effet fut immédiatement supprimé. À ce moment-là, Kang Tachik utilisa aussi sa compétence ultime, qui était l'invisibilité. Pour un assassin comme lui, cette compétence d'invisibilité était en effet excellente, il coupa donc facilement le tendon de Sung Jin Woo. À ce moment-là, Kang Tachik était très satisfait, pensant que Sung Jin Woo ne pouvait plus courir aussi vite qu'avant. Mais sa joie fut de courte durée car Sung Jin Woo utilisa immédiatement une compétence de récupération, laissant tout le monde sous le choc. Kang Tachik, bien que surpris, attaqua toujours Sung Jin Woo. Sung Jin Woo, s'appuyant sur ses sens aiguisés et sa perception de l'intention de tuer, bloqua toutes les attaques de Kang Tachik. Alors qu'il s'apprêtait à attaquer Sung Jin Woo de front, Sung Jin Woo activa sa compétence de soif de sang, le plongeant dans l'obscurité pendant un court instant. Bien que ce fût très court, ce fût suffisant pour que Sung Jin Woo plante son poignard dans la poitrine de Kang Tachik. Avec cela, il était inévitable que Kang Tachik rend compte. Mais avant cela, il voulait savoir qui était vraiment Sung Jin Woo pour avoir des compétences aussi étonnantes. Cependant, Sung Jin Woo ne lui répondit pas car il ne savait pas lui-même quel genre de personne il était devenu. Après la mort de Kang Tachik, sa mission fut légalement terminée. Après avoir retiré son poignard du corps de Kang Tachik, Sung Jin Woo reçut de manière inattendue un collier d'invisibilité. Après avoir brisé le collier, il pouvait recevoir la compétence à l'intérieur. A ce moment-là, Jue et Sung Chi Eol décidèrent de sortir et d'attendre Sung Jin Woo. Lui, en revanche, partit tuer le boss de ce donjon et reviendrait plus tard. Mais avant cela, Sung Jin Woo traîna un prisonnier faisant semblant d'être mort jusqu'à la chambre du boss et le jeta au monstre. Après avoir nettoyé le donjon, Sung Jin Woo revint. Jue et rapporta tout à l'association des chasseurs. Après avoir appris la situation, l'association envoya un inspecteur principal sur les lieux pour enquêter. L'inspecteur envoyé était Wu Jin Shil, le chef du département de supervision, qui avait déjà rencontré Sung Jin Woo. Dès qu'il le revit, Wu Jin Shil s'excusa au nom de l'association auprès de tout le monde. Mais il commença immédiatement l'enquête et demanda directement qui avait tué Kang Tachik. Dès que Sung Jin Woo allait avouer que c'était lui, Sung Chi Eol se leva et affirma que c'était lui. Après avoir appris qu'un sorcier de rang s'est combiné à un soutien de rang B avait tué Kang Tachik, Wu Jin Shil n'y croyait pas trop. Cependant, il ne dit rien. Il se contenta de rappeler à Sung Jin Woo que s'il n'était pas prudent, il perdrait bientôt la vie. C'est parce que le chasseur Wang Dong Su chercherait à se venger de lui. La raison est que son frère était mort la dernière fois et que seules deux personnes avaient survécu, dont lui. Après cela, Yu Jin Oh appela Sung Jin Woo pour conquérir le donjon de rang s'est comme convenu. Ceux qui le suivaient étaient payés 3 millions par personne dans un donjon. Et avec la vitesse étrangement super rapide de Sung Jin Woo, tout le monde fut choqué. Yu Jin Oh dit même qu'en balayant trois donjons comme ça aujourd'hui, tout le monde se tue, ne sachant pas où ils étaient. A ce moment-là, au bureau de l'association du Tigre Blanc, le président Ensen Min reçut l'information que Yu Jin Oh avait dépensé de l'argent pour acheter le droit d'entrée dans le donjon de rang s'est. Et dans l'équipe, il y avait le nom de Sung Jin Woo, alors Ensen Min demanda immédiatement une enquête sur ces deux personnes. Avec les documents que l'association du Tigre Blanc avait enquêtés, Ensen Min se rendit rapidement compte que Sung Jin Woo s'était éveillé pour la deuxième fois. Il décida donc d'espionner Sung Jin Woo. Après avoir atteint le niveau 40, Sung Jin Woo reçut une mission de changement de métier de la part du système. Quant à Ensen Min, après être arrivé au donjon que Sung Jin Woo était en train de conquérir, il vit une scène à laquelle il n'avait jamais pensé. C'est-à-dire que tout le monde se divertit à sa manière juste devant la porte du donjon de rang s'est, c'est vraiment surréaliste. Mais cela l'excita car son intuition était juste quand il pensait que Sung Jin Woo était très spécial. Juste après, Sung Jin Woo sortit du donjon, Ensen Min l'invita immédiatement dans un café et lui proposa de rejoindre l'association du Tigre Blanc avec un prix double de celui que la corporation YO Jin lui payait. En sachant que Sung Jin Woo était payé 30 milliards par YO Jin, Ensen Min se leva sous le choc et s'exclama « Quoi, 30 milliards ? ». Le double prix qu'il proposait dépassait ses capacités actuelles, il prit donc rendez-vous avec Sung Jin Woo pour une autre fois. Avant de partir, Sung Jin Woo a également fait connaître sa valeur à Ensen Min en montrant son aptitude à l'invisibilité et en lui laissant une égratignure sur le visage. Puis il a demandé à Ensen Min pourquoi il l'enquêtait. Après avoir connu la raison et actuellement seulement deux personnes savent cela, Sung Jin Woo a lancé un avertissement que si quelqu'un d'autre découvre que Sung Jin Woo s'est éveillé pour la deuxième fois, il s'occupera des deux. En retour, Sung Jin Woo vendra trois portes de rancée à l'équipe du Tigre Blanc pour un prix de 300 millions chacune. Mais Ensen Min a trouvé cela trop cher et n'a offert que 200 millions. Il n'attendait que cela, Sung Jin Woo a immédiatement conclu l'affaire. Il s'avère que tout était dans le calcul de Sung Jin Woo. Un tel talent, s'il ne faisait pas des gens ordinaires, c'est vraiment un gâchis de talent, n'est-ce pas les frères ? Après être rentré, Ensen Min a su qu'il avait été dupé par une astuce très douloureuse. Quand la porte de rancée est encore mise aux enchères beaucoup pour un peu moins de 10 millions. Quant à Sung Jin Woo, il a commencé à entrer dans le donjon pour accomplir la mission de changement de métier qu'il a reçue. Ici, Sung Jin Woo a dû affronter des chevaliers en armure lourde. Ils n'ont aucune compétence, ils se contentent de balancer leurs épées pour attaquer comme des marionnettes. De plus, ils sont très lents, seule leur défense est très forte. Si c'était avant, Sung Jin Woo ne saurait pas comment s'en occuper. Mais après avoir affronté de nombreux adversaires avec des statistiques de défense élevées, Sung Jin Woo a facilement vaincu ce chevalier. Cependant, ce donjon ne permet pas à Sung Jin Woo d'utiliser des objets dans le magasin, ni d'utiliser la récompense de la mission quotidienne pour restaurer son statut. Donc Sung Jin Woo a dû économiser sa mana pour éviter de manquer de mana entraînant des situations dangereuses pour lui-même. Après y avoir réfléchi, Sung Jin Woo a décidé de résoudre rapidement cette tâche, il s'est donc élancé dans le ciel à mains nues contre les chevaliers. Après les avoir vaincus, Sung Jin Woo a reçu une armure et un sac contenant 30 000 ors. Les prochains monstres étaient les magiciens utilisant la magie du feu, suivis par les assassins archers qui se sont précipités pour donner à Sung Jin Woo un peu d'expérience. Après avoir vaincu tous les monstres, Sung Jin Woo a monté de niveaux pas mal et a gagné quelques beaux objets à porter. Sung Jin Woo a ensuite procédé à la salle du boss, qui ressemblait à une salle de roi. Dans la salle, Sung Jin Woo a vu le boss de ce donjon. C'était un chevalier en armure rouge sans connu sous le nom d'Igri, le commandant de la Légion du sang. Avec une longue épée à la main, Igri a balancé son épée sur Sung Jin Woo. Heureusement, il a pu se baisser à temps pour éviter l'attaque. Le pilier de pierre derrière lui n'a pas eu cette chance, car il a été facilement détruit par le coup d'épée. Si Sung Jin Woo avait été touché par cette épée, il aurait été gravement blessé, voire tué. Après avoir évité l'attaque, Sung Jin Woo a utilisé son poignard pour contre-attaquer. Il s'est soudain rendu compte que son adversaire était également très fort. Avant qu'il puisse faire autre chose, Sung Jin Woo a vu Igri balancer son épée vers le bas, le forçant à reculer pour l'éviter. Mais avant qu'il puisse reprendre son sang-froid, une autre estocade est venue droit sur Sung Jin Woo, le forçant à se pencher en arrière et à sauter par-dessus pour garder sa distance. À ce moment-là, Sung Jin Woo a réalisé que son adversaire, qui avait à la fois une puissance offensive et défensive forte, était le boss le plus dur qu'il ait jamais affronté. Il a donc décidé de le combattre à main nue. Voyant Sung Jin Woo ranger son arme, Igri a également posé son épée et son poignard, ainsi que sa cape, indiquant qu'il voulait se battre équitablement avec Sung Jin Woo. Igri s'est précipité en avant, a attrapé Sung Jin Woo par le coup, et a utilisé une projection d'épaule habile pour le claquer contre le mur, suivi d'un coup de poing qui a forcé Sung Jin Woo à bloquer avec ses deux mains. Bien qu'il l'ait bloqué, Sung Jin Woo a perdu 500 HP. Après avoir repris ses esprits, Sung Jin Woo décida d'activer sa compétence de boost de vitesse pour affronter Igri en utilisant la vitesse. Mais les compétences de combat rapprochées d'Igri n'étaient pas à sous-estimer. Dès que Sung Jin Woo se précipita sur lui, il utilisa son coude pour bloquer l'attaque de Sung Jin Woo. Puis, les deux échangèrent des coups de poing sans vainqueur clair. Profitant du moment d'inattention de Sung Jin Woo, Igri le frappa, faisant perdre à Sung Jin Woo 30% de sa santé et le faisant tourner. Profitant de cela, Sung Jin Woo donna un coup de pied au visage d'Igri, mais Igri attrapa sa jambe et frappa Sung Jin Woo contre le mur, le faisant tomber sur le trône. Igri s'approcha de Sung Jin Woo et invoqua son épée pour le décapiter. Grâce à la compétence de ses gants de chevalier de haut niveau, Sung Jin Woo put bloquer l'épée d'Igri avec ses mains nues et poignarder Igri à l'œil avec son poignard. Pendant qu'Igri souffrait, Sung Jin Woo le serra dans ses bras et le poussa contre le mur. Igri retira le poignard de son œil et essaya de poignarder Sung Jin Woo avec, mais Sung Jin Woo rétracta le poignard et le rappela à sa main, poignardant Igri à la gorge. Après avoir utilisé son attaque de poignard continuellement et concentré toutes ses attaques sur Igri, Sung Jin Woo finit par vaincre Igri. Ce n'est pas exagéré de dire que Sung Jin Woo a eu beaucoup de chances de vaincre Igri, car il lui était inférieur à tous les égards. Après une victoire chanceuse, Sung Jin Woo monta de deux niveaux et ramassa quatre objets, un casque, une chaîne de chevalier, la main du souverain, un sac en cuir et une pierre de cœur. Il reçut 1,5 million d'or du sac en cuir. Le casque à chaîne de chevalier est un équipement de rang S. La main du souverain est une compétence qui peut être apprise en brisant le collier. La pierre de cœur est un objet qui peut être utilisé pour quitter le donjon si on le souhaite. En voyant la pierre de cœur, Sung Jin Woo se demanda si la mission n'était pas encore terminée. À ce moment-là, le système annonça que la mission de transfert de métier ne faisait que commencer. De nombreuses portes apparurent autour de Sung Jin Woo. Le système annonça que plus on restait longtemps, plus on obtenait de points pour avoir un métier plus élevé. Les chevaliers apparurent progressivement et entourèrent Sung Jin Woo. Sung Jin Woo utilisa la furtivité pour gagner du temps. Cependant, avec le mana restant, Sung Jin Woo ne pouvait le maintenir que pendant environ 3 minutes. Malheureusement, il y avait des mâches parmi les monstres. Ils utilisèrent la compétence de repérage et trouvèrent la position de Sung Jin Woo. Les chevaliers attaquèrent Sung Jin Woo immédiatement après l'avoir vu. Sung Jin Woo n'avait pas d'autre choix que de se battre contre les deux monstres. Outre le risque de sa vie, Sung Jin Woo avait une autre option, utiliser la pierre de cœur pour s'échapper. Mais s'il faisait cela, le métier transféré serait très faible, ce qui n'était pas ce que Sung Jin Woo voulait. Quand il était sur le point d'abandonner, il regarda l'horloge et se rendit compte que seulement 5 minutes s'étaient écoulées. Alors, Sung Jin Woo dut utiliser la pierre de cœur pour s'échapper. Mais avant qu'il puisse l'utiliser, Sung Jin Woo fut projeté, et la pierre de cœur tomba. Quand il se releva, il pensa à son image passée, au moment où il était considéré comme le chasseur le plus faible par tout le monde. Cela rendit Sung Jin Woo déterminé à devenir plus fort que jamais. Mais le démon intérieur de Sung Jin Woo était son image passée. Il dit à Sung Jin Woo que même si son apparence changeait, il était toujours une personne faible. Se battant contre le démon intérieur et les chevaliers en même temps, Sung Jin Woo fut rapidement vaincu. Juste quand un chevalier allait achever Sung Jin Woo, le système annonça que la mission quotidienne de Sung Jin Woo n'était pas terminée et le transféra dans la zone de punition. Après être apparu dans la zone de punition, la première chose qu'il fit fut d'ouvrir le magasin, d'acheter une potion de réduction de la fatigue et de l'utiliser immédiatement. Mais le sang de Sung Jin Woo ne fut pas restauré, il pensa donc à utiliser les monstres de cette zone pour monter de niveau et son sang serait à nouveau plein. Mais s'il prenait un coup, il se déconnecterait du monde immédiatement. Cela le rendit plus excité que jamais. Après près de 4 heures de combat dans la zone de punition, Sung Jin Woo monta au niveau 51. Avant de retourner à la mission de transfert de métier, Sung Jin Woo acheta un poignard tueur de chevalier, qui lui coûta 2,8 millions d'or. Puis il acheta un bracelet en os et le noua à son bras. Après cela, Sung Jin Woo utilisa le collier pour apprendre la compétence de la main du souverain. Cette compétence est une compétence qui n'a pas besoin d'utiliser de mana mais qui peut quand même contrôler des objets sans les toucher. Après avoir tout préparé, Sung Jin Woo était prêt à affronter à nouveau ces monstres. Dès qu'il apparut, les monstres entourèrent Sung Jin Woo comme des fourmis. Mais à son état le plus fort, Sung Jin Woo écrasa facilement les chevaliers. Sung Jin Woo trouva étrange que tuer ces chevaliers ne lui rapportait pas de point d'expérience. Les mages se tenaient juste derrière et ne l'attaquaient pas. Sung Jin Woo réalisa immédiatement que les mages avaient invoqué des chevaliers en continu, donc peu importe le nombre de chevaliers que Sung Jin Woo tuait, ils ne gagnaient pas de point d'expérience. Alors, Sung Jin Woo décida de lancer son poignard pour détruire les magiciens en premier. Comme prévu, les chevaliers furent immédiatement vaincus lorsque leurs magiciens invoquaient moururent. Non seulement cela, Sung Jin Woo a pris aussi une nouvelle compétence, le lancer de poignard. Ayant compris comment accomplir la mission, Sung Jin Woo se cacha immédiatement et localisa les magiciens restants. Après avoir trouvé ses cibles, Sung Jin Woo se précipita au milieu de milliers d'ennemis. Il réussit à éliminer deux magiciens de plus. A ce moment-là, les trois magiciens restants unirent leurs forces pour invoquer un golem géant pour arrêter Sung Jin Woo. Bien que le golem infligeait des dégâts élevés, Sung Jin Woo l'ignora et se précipita pour tuer les trois magiciens restants. A ce moment-là, le système annonça que tous les monstres avaient été tués et que Sung Jin Woo pouvait maintenant choisir un métier. Cependant, lorsque Sung Jin Woo voulut choisir le métier d'assassin, le système sélectionna automatiquement un métier pour lui en fonction de ses actions. Au final, le métier que Sung Jin Woo reçut fut celui qu'il n'aurait jamais pu deviner, nécromancien, un magicien qui a la capacité de manipuler la mort et de diriger une armée de zombies. Bien que surpris par le métier qu'il reçut, Sung Jin Woo considéra calmement les avantages et les inconvénients de ce métier. Mais pendant qu'il réfléchissait, le système demanda à Sung Jin Woo s'il voulait choisir ce métier. Après réflexion, Sung Jin Woo décida de choisir cette classe cachée. Cependant, après avoir accepté de choisir le métier, le système fit passer le métier de nécromancien à seigneur des ombres en fonction des résultats de combat récents de Sung Jin Woo. Après avoir changé de métier, Sung Jin Woo a pris les compétences spéciales de la classe, reçu des statistiques supplémentaires, et se vit attribuer le titre de surmonteur de toutes les adversités. À ce moment-là, la compétence exceptionnelle nécessitait un slogan pour invoquer. Sung Jin Woo fixa un slogan, « Levez-vous, mon armée ». Après avoir lu le slogan, les ombres apparurent progressivement de leur corps. La compétence d'accumulation des ombres permit à Sung Jin Woo de transformer ses ombres en ses bêtes invoquées, et maintenant Sung Jin Woo pouvait invoquer jusqu'à 20 créatures. À ce moment-là, après avoir accumulé 19 ombres de haut rang, il restait une place que Sung Jin Woo voulait utiliser pour le boss de cette mission, Y. Cependant, lors de l'extraction de l'ombre d'Y, cela échoua. Sung Jin Woo n'avait plus que deux chances d'extraire l'ombre d'Y. Après la dernière tentative, Sung Jin Woo réussit à extraire l'ombre d'Y, et le niveau d'Y était de 7 et le rang de chevalier. A partir du rang de chevalier, Sung Jin Woo était autorisé à nommer l'ombre, et Sung Jin Woo garda son nom d'origine, Y. Finalement, Sung Jin Woo avait établi sa propre armée. Après avoir quitté le donjon, Sung Jin Woo rentra chez lui pour faire une sieste, mais sa sœur l'appela et lui rappela de rencontrer les professeurs à l'école à 17 heures. Alors, Sung Jin Woo alla à la banque retirer de l'argent, puis alla faire du shopping pour aller à l'école avec sa sœur. Cependant, comme Sung Jin Woo avait tellement changé que même sa sœur ne le reconnaissait pas, avec son apparence séduisante et cool, Sung Jin Woo devint rapidement célèbre dans toute l'école. Après avoir rencontré le professeur, elle demanda à Sung Jin Woo de persuader une élève qui s'était éveillée de retourner à l'école. Étonnamment, la fille était Han Sung Yi, qui avait été dans la même équipe que Sung Jin Woo lorsqu'ils étaient allés au donjon de niveau C auparavant et qui était aussi une amie proche de Gina, la sœur de Sung Jin Woo. À ce moment-là, à l'aéroport, Wang Dong Soo était arrivé en Corée et cherchait deux personnes, Sung Jin Woo et Y. Pendant ce temps, Sung Jin Woo menait Sung Yi à la rencontre d'Anse Min, puis demanda à faire l'expérience du département de formation des débutants de l'association du Tigre Blanc. Le but de Sung Jin Woo était de faire prendre conscience à Sung Yi de la différence entre le rang E et les rangs supérieurs. Mais quand ils entrèrent dans le donjon, la porte changea soudainement, passant du bleu au rouge. À ce moment-là, Anse Min fit un rapport au chef de la guilde du Tigre Blanc, Daek Yuno, qui est de rang S après avoir entendu la nouvelle, le chef décida d'aller voir lui-même. Après être entré dans le donjon, l'équipe de Sung Jin Woo fut transportée dans un endroit entouré de neige. Alors que Sung Jin Woo et Sung Yi observaient, ils furent attaqués par des flèches de glace. Heureusement, Sung Jin Woo attrapa la flèche, sinon, Sung Yi aurait connu le même sort qu'un chasseur malheureux. Derrière eux, ils se rendirent compte que l'attaquant était un gobelin de glace. Pendant ce temps, le chef d'équipe Baek Yuno était également à la porte rouge et se rendit compte que c'était une erreur très dangereuse. Cela pouvait être une porte de rang B ou supérieure, et il devait se préparer à la possibilité d'une annihilation totale. Sung Jin Woo savait aussi que la porte rouge se fermerait une fois qu'il serait entré et ne s'ouvrirait que lorsque le boss serait vaincu. Le chasseur de rang Hakim Chul voulait former une équipe pour balayer le donjon. Cependant, il n'acceptait que ceux de rang B ou supérieure, tous les autres étaient écartés par lui. A ce moment-là, à l'extérieur, Wang Dong Su arriva également à la porte rouge car il avait entendu dire que Sung Jin Woo y était entré. Pendant ce temps, ceux à l'intérieur de la porte rouge se séparèrent en deux chemins. Sung Jin Woo mena ceux qui étaient restés en arrière sur un chemin différent. A ce moment-là, le chef d'équipe Kim Chul se battait avec un ours de glace ici. Avec le pouvoir de rang A, il vainquit facilement le pauvre ours de glace. Sung Jin Woo prit des vêtements dans son sac pour que tout le monde puisse se réchauffer. Mais soudain, un ours de glace apparut devant Sung Jin Woo. Il attaqua Sung Jin Woo, mais il sauta légèrement et le frappa à la tête, faisant tomber l'ours de glace là, et ils eurent ainsi un délicieux dîner. Après avoir mangé, Sung Jin Woo partit seul pour accomplir ses tâches quotidiennes puis se rendit à la grotte de l'ours de glace. Sung Jin Woo invoqua son armée d'ombre pour monter rapidement de niveau. L'armée d'ombre de Sung Jin Woo se précipita dans le troupeau d'ours comme un tigre descendant dans les plaines. Avec leurs corps immortels, ils n'avaient pas peur d'échanger des blessures. Tant que la mana de Sung Jin Woo n'était pas épuisée, ils étaient presque immortels. C'était en effet la compétence d'une classe cachée. À ce moment-là, le chef des ours apparut également avec un corps fort et plein de cicatrices comme Luffy après le timeskip. Il avait l'air fort, mais en réalité, il l'était vraiment. Quelques coups de sa part firent disparaître en un instant les guerriers et les mages de Sung Jin Woo. Sung Jin Woo ordonna immédiatement à Igeri de s'occuper de l'ours. Igeri tira froidement son épée et se précipita pour trancher le chef des ours. Avec un seul coup d'épée, Igeri ajouta une autre blessure à l'épaule de l'ours, puis rapidement, avec quelques coups d'épée, Igeri décapita facilement l'ours. Après avoir accompli la tâche, Igeri s'est agenouillé devant son roi. Mais à ce moment-là, Sung Jin Woo admirait aussi la performance d'Igeri et pensait que si Igeri avait utilisé l'épée pour se battre avec lui la dernière fois, il aurait été vert pendant longtemps. Mais même s'il disait cela, Sung Jin Woo sentait que ce chef d'ours était assez fort, il a donc décidé de le laisser rejoindre son armée. Trois jours s'étaient écoulés dans le donjon, mais à l'extérieur, seulement trois heures s'étaient écoulées. A ce moment-là, à cause de Sung Jin Woo, le chef de guild Bik You No et Wang Dong Shu avaient un conflit et cela pourrait conduire à une bataille entre les deux chasseurs de rang S. Pendant ce temps, les gens qui suivaient Kim Se Huel dans le donjon étaient sur le point d'être vaincus par le monstre à l'intérieur. Ils étaient même entourés de gobelins de glace. A l'extérieur, parce qu'ils avaient démangé pendant longtemps, les deux chasseurs de rang S avaient commencé à se comparer. Mais ils ont été arrêtés par l'enquêteur Y.O. Jin Shul. Après avoir pensé que Sung Jin Woo mourait dans le donjon, Wang Dong Shu est parti furieux. Dans le donjon, après son échec, Kim Se Huel errait et voyait le groupe de Sung Jin Woo manger et boire joyeusement. Il était furieux et voulait se précipiter pour voler de la nourriture, mais il a été giflé par Sung Jin Woo par derrière et est tombé face contre terre. Cependant, Sung Jin Woo ne se souciait pas de ce garçon stupide car le boss du donjon était apparu. Il voulait arrogant que ses subordonnés se battent avec Sung Jin Woo. Mais avant qu'il ait pu se présenter, il a été décapité par Sung Jin Woo. En voyant cela, il n'était pas en colère mais a trouvé Sung Jin Woo intéressant. Le chef du gobelin de glace, Baruka, avait un marché pour Sung Jin Woo seul. C'est-à-dire qu'il laisserait les autres partir et lui épargnerait la vie. Mais Sung Jin Woo n'a dit qu'une phrase, qui a fait que Baruka voulait se liguer contre lui. Mais pour se liguer contre Sung Jin Woo, il avait vraiment tort. Puis il a vu derrière Sung Jin Woo une armée entière se lever comme une gifle au visage de Baruka. Les deux camps se sont précipités l'un contre l'autre sans hésitation. Cependant, Sung Jin Woo avait aussi ses soucis. Rien qu'en regardant, il savait que Baruka était assez fort. Même s'il se levait avec Ijir, il ne serait peut-être pas ses adversaires. Mais il a pensé à un moyen intéressant, qui était de donner un coup de pied à l'épée à Kim Se Huel puis de faire un solo avec Baruka. Comme Sung Jin Woo le pensait, après avoir essayé quelques mouvements, il était désavantagé. Après avoir demandé au magicien de lui lancer une boule de feu, Sung Jin Woo s'est retiré et a attendu que Baruka attaque. Kim Se Huel s'est également levé et s'est précipité avec son épée dans l'intention de trancher Sung Jin Woo. Tout cela était dans son calcul, quand Kim Se Huel a sauté pour le trancher par derrière, il a été poignardé dans la poitrine par Ijir et est mort sur le coup. Immédiatement, Sung Jin Woo a invoqué le fantôme de Kim Se Huel, après l'avoir invoqué, Sung Jin Woo lui a donné le nom de Fer, un chevalier de rang. A ce moment-là, Baruka avait haché Ijir et marchait vers Sung Jin Woo. Mais Fer a utilisé la compétence de provocation pour faire attaquer Baruka. En tant que tank, Fer n'était pas affecté par les attaques de Baruka. Sung Jin Woo et Ijir étaient responsables des attaques. Même si Baruka était le boss du donjon de niveau B ou supérieur, il ne pouvait pas se battre contre trois personnes de Sung Jin Woo. Après quelques mouvements, Baruka a été paralysé et saignait de Sung Jin Woo. Après avoir vu son armée être anéantie, Baruka s'est précipité sur Sung Jin Woo voulant venger ses hommes. Mais Sung Jin Woo a directement jeté le poignard dans Baruka et a utilisé la compétence de la main régnante pour accélérer le poignard dans le visage de Baruka. En même temps, Fer l'a étreint par derrière, à cause du coup douloureux, Baruka est devenu fou et a voulu tuer tout le monde. Avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, il a été poignardé dans l'estomac par Sung Jin Woo. Mais Baruka était assez coriace, après avoir pris un couteau, il a attrapé la main de Sung Jin Woo et a voulu le frapper en retour. Puis par derrière, Fer lui a donné une hache à la tête, le faisant instantanément étourdir. Après que le boss ait été tué, la porte est également apparue, Sung Jin Woo a appelé tout le monde à revenir. Après avoir quitté le donjon, tout le monde fut surpris que les survivants soient tous des gens de Baran. Cela surprit Baek Joon Woo et il voulut forcer Sung Jin Woo à répondre. Mais il dit simplement demander à quelqu'un d'autre, je suis fatigué, et emmena Sung Lee chez lui. Cependant, cela éveilla l'intérêt de Baek Joon Woo et il ordonna au chef d'équipe de recruter Sung Jin Woo à tout prix. Le lendemain, Sung Jin Woo retourna conquérir le donjon de niveau C avec Yo Jin Woo et Sung Lee. Avec son armée, conquérir le donjon de niveau C était un jeu d'enfant pour Sung Jin Woo, si bien que Jin Woo perdit même son travail habituel d'extraction de pierres magiques. Et le lendemain, Sung Jin Woo avait terminé le contrat avec Jin Woo. À ce moment-là, dans un donjon de niveau A aux États-Unis, un mystérieux homme coréen apparu. Il vainquit facilement les chasseurs américains, les faisant le prendre pour le boss du donjon. Cependant, il voulait juste rentrer chez lui. À ce moment-là, Baek Joon Woo reçut des nouvelles du Japon qu'une fourmi et les avaient été trouvées sur la côte japonaise. Cela rappela à Baek Joon Woo le donjon de niveau S qui s'était ouvert sur l'île de Joju quatre ans auparavant. Ce donjon était plein de fourmis, et le gouvernement coréen avait attaqué trois fois mais avait échoué. Si les fourmis là-bas évoluaient et pouvaient toutes voler, la Corée devrait faire face à la pire catastrophe jamais vue. Pendant ce temps, Sung Jin Woo dit au revoir à sa sœur, puis dit qu'il sortirait pendant environ une semaine avec son ami. Pendant ce temps, Sung Jin Woo retourna au château du démon pour continuer à conquérir ce donjon. Quand il entra au deuxième étage, Sung Jin Woo reçut une mission de collecter 10 000 âmes de démon. Maintenant, le niveau de Sung Jin Woo était trois fois plus élevé qu'avant, il vainquit donc facilement les démons agaçants. À ce moment-là, Jin Woo persuada également son père de lui confier la gestion de la guilde s'il parvenait à convaincre Sung Jin Woo de rejoindre la guilde. Après avoir balayé les monstres ici, Sung Jin Woo voulut monter à l'étage suivant, il invoqua donc l'ours de glace. Sung Jin Woo monta immédiatement sur l'ours et se dirigea vers l'entrée de l'étage supérieur. Mais en chemin, quelques monstres apparurent pour bloquer le passage. Mais à la surprise générale, l'ours de glace portant Sung Jin Woo se précipita comme malfite en utilisant un mouvement imparable. À ce moment-là, à Washington, l'homme mystérieux à l'Association des chasseurs américains dit qu'il avait été dans le donjon pendant 10 ans et que quand les chasseurs l'avaient trouvé, il venait de se réveiller. Après l'enquête, ils connurent également son nom, Sung Gil Woo, un chasseur de Corée. De retour à Sung Jin Woo, il comprit un peu le château du démon. Ce château a 100 étages, chaque étage du château du démon est un monde différent. Chaque fois que vous voulez monter à l'étage supérieur, vous devez trouver un passe qui apparaît aléatoirement. En tuant les monstres très rapidement, Sung Jin Woo avait grimpé au cinquantième étage et à ce moment-là, il avait récolté deux et cinq cent soixante et un dixième zéro 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 âme de démon. Sung Jin Woo rencontra un boss assez fort, Vulcan Avaricieux, le souverain des étages inférieurs. Ses subordonnés étaient assez nombreux, mais l'armée de Sung Jin Woo n'était pas non plus petite, ils donnèrent donc l'ordre à leur troupe de chargés. L'armée de Sung Jin Woo était devenue beaucoup plus forte après que Sung Jin Woo ait ajouté des points à l'intelligence. Ainsi, l'armée de Sung Jin Woo vainquit facilement les subordonnés de Vulcan. Alors que Vulcan était toujours assis là, sans se soucier de bouger. Sung Jin Woo pensa que ce boss serait facile à gérer, mais en un clin d'œil, Vulcan, avec son énorme corps, eut une vitesse comme un hack. Juste avec un bâton, il vainquit facilement Iron. Sung Jin Woo vit cela et sauta pour attaquer. D'un coup de poing direct au visage, il fit s'envoler le géant Vulcan, écrasant son visage contre le mur. Bien que le coup ait plongé Vulcan dans un état de fureur, augmentant toutes ses statistiques de 50%. Cela rendit Vulcan plus rapide et plus fort immédiatement, dominant Sung Jin Woo. Cependant, avec les points de force qu'il avait avant, Sung Jin Woo pouvait encore résister à cette attaque. Après avoir délibérément créé une ouverture, Sung Jin Woo bondit à l'attaque. Vulcan balança immédiatement son bâton vers Sung Jin Woo, mais heureusement, Sung Jin Woo utilisa la compétence de la main du souverain pour déplacer son corps en plein air pour éviter l'attaque de Vulcan. Après s'être échappé, Sung Jin Woo attira Vulcan vers un bâtiment en train de s'effondrer, puis activa soudainement la compétence de course rapide, puis grimpa sur le bâtiment opposé à celui où Vulcan courait vite, puis utilisa un saut puissant comme une fusée vers la tête de Vulcan. Puis, il frappa droit au coup de Vulcan. Après avoir vaincu Vulcan, Sung Jin Woo reçut pas mal d'objets de valeur. Parmi eux se trouvait un morceau d'artefact du royaume divin, un type de bois contenant une magie puissante utilisée pour améliorer les équipements magiques de haut niveau, et une boucle d'oreille de rang S du monarque. Cet équipement a un effet cumulatif si l'ensemble est complet. L'orbe de l'avarice, un objet de rang A, peut amplifier le pouvoir magique de l'utilisateur. À ce moment-là, à Washington, Wang Dong-su découvrit que Sung Gil-wen était le père de Sung Jin-woo. Il dit alors au gouvernement américain que Sung Gil-wen était un monstre qu'il fallait éliminer. Il dit ensuite à Sung Gil-wen que son fils était mort. Pendant ce temps, Sung Jin-woo était toujours absorbé par le nivellement dans le château des démons. Après avoir vaincu Métus, Sung Jin-woo reçut le collier du seigneur des démons. C'est un ensemble avec la boucle d'oreille qu'il a obtenu de Vulcan plus tôt. Et l'eau de source de la forêt de l'écho. Avec cela, Sung Jin-woo acheva aussi la mission de collecter 10 000 âmes de démons. À ce moment-là, Sung Jin-woo avait trois récompenses. D'abord, Sung Jin-woo choisit la boîte maudite aléatoire. Après l'avoir ouverte, il y avait une clé, mais aucune information n'était affichée. La deuxième récompense était de 20 points de statistiques. Bien sûr, Sung Jin-woo ajouta de l'intelligence parce qu'il est un mage noir. Enfin, il y avait une récompense cachée, la formule de l'eau de vie sacrée. En rentrant à Washington après avoir provoqué Sung Yel-won, Wang Dong-su dut affronter la colère d'un chasseur de rang S. Malgré le fait qu'il soit lui aussi un chasseur de rang S, Wang Dong-su ne fit pas le poids contre Sung Yel-won. Il fut vaincu et le siège de l'association des chasseurs aux États-Unis fut réduit en ruines. Après le retour de Sung Jin-woo, il rendit visite à sa mère à l'hôpital. La mère de Sung Jin-woo était dans le coma depuis longtemps quand Sung Jin-woo obtint la formule de l'élixir de vie. Il semblait avoir trouvé l'espoir de pouvoir guérir sa mère. Sung Jin-woo avait récolté deux ingrédients pour l'élixir. Après avoir vaincu Vulcan au cinquantième étage et Mythosk au soixante-quinzième étage, il ne lui manquait plus que le dernier élément, le sang pur du seigneur des démons. Se promettant qu'il ferait tout ce qu'il faudrait pour réveiller sa mère, Sung Jin-woo alla réévaluer son rang. Après avoir attendu son tour, Sung Jin-woo suivit le guide pour vérifier son rang. Cependant, quand Sung Jin-woo posa sa main sur la machine de test, elle signala une erreur. Mais en réalité, la machine n'était pas défectueuse. Le testeur, une nouvelle et belle employée, ne reconnut pas le signe que la machine ne pouvait pas mesurer la puissance de Sung Jin-woo. Cela prouvait que Sung Jin-woo était devenue la dixième personne en Corée du Sud à devenir un chasseur de rang. Est-ce voulant retester Sung Jin-woo, le responsable lui demanda de revenir dans trois jours. A ce moment-là, Choi Jong-jin, le représentant de la guilde la plus forte de Corée du Sud, apparu là où se trouvait Sung Jin-woo. Après avoir vu Sung Jin-woo, Choi Jong-jin confirma qu'il était un chasseur de rang S et l'invita à rejoindre sa guilde. Mais Sung Jin-woo, froid comme la glace, refusa gentiment. Après le départ de Sung Jin-woo, le chef de la guilde arriva également en hâte, mais au final, il était trop tard. Après avoir testé les capacités de Sung Jin-woo, il se rendit à l'hôpital pour rendre visite à sa mère. Ici, Sung Jin-woo rencontra le chef de département Y-O Jin-shol, qui lui transmis une invitation du président de l'association des chasseurs, Go Gun-ae. Après avoir discuté, le président proposa également à Sung Jin-woo de rejoindre son association des chasseurs. Malgré l'invitation et le pouvoir correspondant, Sung Jin-woo déclina gentiment. Il se rendit compte qu'il était né pour se battre, et non pour s'asseoir dans un bureau en tant que chevalier de papier. Après avoir expliqué pourquoi il refusait, Sung Jin-woo rentra chez lui. Dans une chambre d'hôpital aux États-Unis, Wang Dong-so se remémorait la plus grande humiliation de sa vie. Il fut battu par Sung A-E-L-Wan, et sans plusieurs mois de convalescence, il n'aurait pas pu sortir du lit. Avant de partir, Sung A-E-L-Wan le prévint que s'il osait aller en Corée du Sud et toucher son fils, il le tuerait sans lui laisser fermer les yeux. Mais avec sa nature arrogante, Wang Dong-so jura que dès qu'il serait complètement rétabli, il chercherait à se venger de Sung A-E-L-Wan. Quant à Sung Jin-woo, il était triste de ne pas être riche. Il voulait s'acheter un meilleur équipement pour lui-même, mais ses économies n'étaient pas suffisantes pour cela. Même s'il voulait vendre l'équipement de haut niveau qu'il avait trouvé dans le château des démons, il ne savait pas comment expliquer comment il l'avait obtenu en étant un chasseur de rang A. Et la licence pour devenir un chasseur de rang A se prendrait du temps à obtenir, alors Sung Jin-woo décida de rejoindre un donjon de rang A, mais en tant que mineur. Contrairement au soupçon de Go-Gun et lorsqu'il entendit parler de Sung Jin-woo et du donjon de rang A, Sung Jin-woo était excité car c'était la première fois qu'il expérimentait ce qu'était un donjon de rang A. Pendant ce temps, l'équipe d'attaque avait fini de s'occuper du donjon et il était presque l'heure pour Sung Jin-woo et les équipes de minage de collecter les pierres magiques. A l'intérieur du donjon, la vice-présidente de la guilde des chasseurs de rang A, Sha-in, une fille avec une silhouette parfaite, sentit une grande puissance autour d'elle, qui est... Heureusement, Sung Jin-woo réussit à le cacher, sinon, Sha-in serait tombée dans ses bras. Quand il entra dans le donjon pour travailler, Sung Jin-woo éblouit tout le monde par ses compétences et son efficacité. Il pensait même qu'avec un chasseur de rang proche comme Sung Jin-woo, il devait être un mineur talentueux. Mais Sung Jin-woo attendait juste que tout le monde aille déjeuner pour avoir une heure pour vaincre le boss et ensuite revenir. Avant qu'il ne réussisse, Sha-in découvrit par accident l'anomalie de Sung Jin-woo. Elle conseilla donc à Sung Jin-woo de faire demi-tour car c'était la zone du boss. Mais quand Sung Jin-woo passa à côté de Sha-in, elle sentit un parfum sur son corps qui était différent de la puanteur qu'elle sentait habituellement chez les autres chasseurs. C'était une caractéristique physiologique de Sha-in, alors elle demanda à Sung Jin-woo s'il était un chasseur. Après avoir terminé le travail, le chef de l'équipe minière apprécia beaucoup Sung Jin-woo et l'invita à travailler le lendemain. Après avoir su que l'équipe d'attaque de demain est l'équipe B, et non l'équipe A comme aujourd'hui, Sung Jin-woo accepta immédiatement l'offre. Pendant ce temps, Sung Jin-woo souffrait et se plaignait à sa sœur parce qu'il n'avait pas pu contacter Sung Jin-woo depuis plus d'une semaine. Mais à sa grande surprise, elle était Sung Jin-woo sourien. Un seul appel et Sung Jin-woo décrocha. Il semble que notre gars ne réponde qu'aux appels des belles-filles. Très vite, Y-O Jin-woo prit rendez-vous pour rencontrer Sung Jin-woo demain soir. Ailleurs, Sha-in demandait à la guilde de trouver des informations sur l'homme qui lui avait fait sentir un parfum qu'elle n'arrivait pas à oublier dans le donjon. À ce moment-là, elle sentit quelque chose d'inhabituel chez Sung Jin-woo. Quand le chef de la guilde fit également une demande pour en savoir plus sur Sung Jin-woo. Le lendemain, Sung Jin-woo se rendit au donjon pour travailler comme promis. Cette fois, l'équipe d'attaque voulait emprunter quelqu'un d'une autre équipe pour transporter des choses pour eux. Sung Jin-woo se porta volontaire pour porter, même si personne autour ne voulait prendre le risque pour si peu d'argent. Malgré les conseils de tout le monde et le considérant comme un garçon stupide pour avoir accepté ce travail. Mais Sung Jin-woo y alla non pas pour l'argent mais pour apprendre plus d'expérience de l'équipe d'attaque. Et ainsi le chef de l'attaque, Sung Ki-un, accepta Sung Jin-woo pour ce travail. Après être entré dans le donjon pendant peu de temps, toute l'équipe d'attaque fut prise en embuscade par des monstres. Mais ce n'était que des chiens ordinaires qui apparaissent dans les donjons de rang C, donc c'était très facile à gérer. Pour les chasseurs de rang A, ils n'avaient pas vu le temps d'analyser pourquoi dans un donjon de rang A, des monstres de rang C apparaissaient. Puis une autre horde de monstres apparut. C'était un groupe d'or gigantesque. Le chef sans hésitation lança sa lance sur l'équipe d'attaque. Un seul jet fissura le bouclier de Sung Ki-un. Puis les ors chargèrent, ils attaquèrent sans relâche de la maison à l'école, faisant lutter l'équipe de défense pour résister. Mais leur véritable cible était les sorciers qui se tenaient derrière. Bien que les sorciers étaient très stables, ils ne paniquèrent pas et lancèrent une attaque sur les ors. Mais pour ces créatures à la peau épaisse, ces attaques n'étaient que des piqûres de moustiques. Avec un nombre écrasant et plus de 20 ors, ils perturbèrent rapidement la formation de l'équipe de conquête. Si rien ne change, peut-être que toute l'armée sera massacrée, cela arrivera, ce n'est qu'une question de temps. A ce moment-là, le soutien de l'équipe était en danger et elle savait qu'elle allait mourir, alors elle ferma les yeux et attendit la mort. Sung Jin-wo utilisa ses compétences pour vaincre cette ORC. A ce moment-là, Sung Kim se rendit également compte que la bataille était devenue plus facile quand Sung Jin-wo affaiblissait secrètement les ors avec ses compétences de furtivité et ses coups invisibles de lui. Bien qu'invisibles, les ors le remarquèrent quand même. Alors Sung Jin-wo dut les renvoyer sur terre-mer. Avec l'aide secrète de Sung Jin-wo, l'équipe d'attaque gagna. Bien qu'il ait vraiment envie de continuer à conquérir ce donjon, Sung Kim dut ordonner un retrait temporaire car la force n'était pas suffisante pour faire face aux prochains dangers qui pouvaient survenir dans le donjon. Lorsque l'équipe s'apprêtait à partir, ils découvrirent que la porte avait été recouverte par une frontière créée par un sort de haut niveau. A ce moment-là, les sorciers essayaient de détruire la frontière mais furent tous mordus en retour et maudits par la magie, ce qui entraîna de graves blessures. Et derrière eux, plus de cinquante ors supplémentaires apparurent, plongeant tout le monde dans le désespoir. Un ORC nommé Cargallgan se tint devant Sung Kim et dit qu'il voulait rencontrer les humains. Il est le sorcier suprême de la tribu des ors et déclara que la frontière avait été créée par lui et ne pouvait pas être inversée par la magie humaine. Puis il donna à tout le monde de choix, l'un est de mourir, l'autre est de devenir l'esclave des ors. Sung Kim choisit de se rendre et suivit les ors jusqu'à leur repère. Mais ce n'était là que le plan de retardement de Sung Kim. Il dit à Sung Jin-wa qu'après avoir atteint la salle du boss, toute l'équipe attaquerait et Sung Jin-wa profiterait de l'occasion pour sortir et appeler à l'aide. A ce moment-là, le chasseur Shah-in vint à l'équipe minière pour trouver Sung Jin-wa mais apprit qu'il était déjà entré dans le donjon avec l'équipe d'attaque. Dans le donjon, l'équipe d'attaque arriva au palais des ors. Lorsque tout le monde attendait un signal de Sung Kim pour attaquer le boss, il émit une vague de puissance magique terrifiante comme le hoquet du conquérant que Luffy avait déjà utilisé, faisant trembler tout le monde de peur. Cargalgan dit que la raison pour laquelle il avait amené tout le monde ici était juste de les tuer un par un comme un divertissement raffiné pour son espèce. Cargalgan remarqua aussi quelqu'un de différent de tout le monde, comme une grue parmi les poulets. Incapable d'accepter le fait qu'il n'était qu'un jouet pour les ors, Sung Kim ordonna une attaque, mais tout le monde avait peur. Seul Sung Kim sauta à contre-séur pour attaquer mais fut facilement bloqué par la magie défensive de Cargalgan. Puis il utilisa une technique de gravité pour faire voler Sung Kim puis le faire s'écraser violemment, lui faisant goûter la saveur de la terre. Ne s'arrêtant pas là, Cargalgan fit continuellement voler Sung Kim de haut en bas comme s'il jouait au basket, et bien sûr, il était son ballon. Mais pendant qu'il jouait joyeusement, Sung Jin-wo se précipita pour arracher le ballon des mains de Cargalgan. À ce moment-là, Sung Kim était devenu en lambeaux comme un chiffon déchiré. Mais Sung Jin-wo lui demanda poliment si je pouvais tuer tous les monstres dans cette pièce. Pendant que Sung Jin-wo attendait une réponse de Sung Kim, un méchant voulut l'attaquer en douce. Mais Sung Jin-wo le vainquit en un éclair et se retourna pour attendre la réponse de Sung Kim. Après avoir vu cela, il demanda immédiatement l'aide de Sung Jin-wo. Quant à Cargalgan, il demanda avec suffisance à Sung Jin-wo si tu pouvais à toi seul t'occuper de nous tous. Avec du mépris clairement sur son visage, Sung Jin-wo invoqua son armée d'ombre. À ce moment-là, à l'extérieur, l'inspecteur de l'équipe de chasseurs vint trouver Sung Jin-wo et reçut la nouvelle qu'il était entré dans le donjon. Il y avait aussi le chasseur Sha-in qui vint trouver Sung Jin-wo et entra dans le donjon. Mais après avoir voulu y entrer, ils découvrirent une énorme source d'énergie là-bas. Ils réalisèrent que ce donjon était presque devenu un donjon de rang S, et entrèrent immédiatement pour le secourir. Dans la chambre de Cargalgan, Sung Jin-wo activait la compétence « Territoire du roi ». Cette compétence permet à l'armée de Sung Jin-wo d'augmenter de 50% toutes les statistiques lorsqu'elle se bat sous l'ombre de Sung Jin-wo. Iron Havkir utilisant la provocation Mehe-shua, le rendant furieux et balançant sa hache autour de lui pour trancher le raccord comme le mouvement Q de Darius. Quant à Igar, lorsqu'il utilisait sa technique d'épée, il écrasait quiconque osait sauter dans sa portée de dégâts. Ne voulant pas être surpassé par ses deux prédécesseurs, Sung Jin-wo utilisa aussi son poignard pour se précipiter sur les ors. Cargalgan ne pouvait pas rester assis et regarder son disciple se faire battre. Il a invoqué le dragon pour attaquer les soldats de Sung Jin-wo. Mais tant que Sung Jin-wo a du mana, les soldats peuvent être rappelés. La bataille est devenue un concours pour voir si Sung Jin-wo manquait de mana en premier ou si Cargalgan mourait en premier. Sung Jin-wo ne voulait pas que cela arrive, alors il a attaqué Cargalgan directement. Mais Cargalgan avait une magie de défense assez forte, donc Sung Jin-wo a dû se replier temporairement. On peut dire que Cargalgan est un boss parfait en attaque et en défense, ce qui rend Sung Jin-wo un peu difficile. A ce moment-là, avec une poitrine remplie de mana, Sung Jin-wo a dit à Cargalgan d'attendre que je manque de mana. Je peux boire du mana au lieu du riz. Mais après avoir bu tout le mana, Sung Jin-wo a invoqué les ors morts pour en faire ses soldats et a dit à Cargalgan à nouveau après avoir fini de jouer avec eux, ce serait ton tour alors nettoie et attends. Après avoir vu cela, Cargalgan a également commencé à montrer de la peur, mais Cargalgan a toujours ordonné à ses spires d'attaquer. Le fer à ce moment-là voulait montrer à l'adversaire que se battre devait aussi utiliser la tête. Il a utilisé sa tête pour briser le crâne de l'adversaire puis a ajouté une hache pour finir l'adversaire. Quant à Iger, il s'est toujours montré comme le numéro un épéiste sous Sung Jin-wo. Quand il était un contre deux, mais qu'il s'en sortait facilement avec son escrime de haut niveau. Quant à l'ours de glace, il a profité de l'occasion d'un gars regardant un fer pour le gifler, ce qui a fait évanouir le gars. Laissez aussi le reste voir quelle serait l'issue quand on se bat sans regarder. L'équipe d'attaque ne voulait pas être un fardeau, alors ils ont décidé de se joindre à l'attaque sur l'ORC. Mais Cargalgan a utilisé la magie pour leur faire savoir que s'ils étaient des fardeaux, ne essayez pas de vous montrer. Soyez un public, ne nourrissez pas. Ensuite, il a jeté toutes les compétences de malédiction à Sung Jin-wo. Mais Sung Jin-wo a activé la compétence pour supprimer tous les effets négatifs, donc cela ne l'affectait pas, puis a dit à Cargalgan qui était abasourdi de ne pas comprendre ce qui se passait que ce n'était pas bon de solo avec de la ferraille. Ensuite, Sung Jin-wo a donné le corps céleste avide à son sorcier pour lancer une boule, brisant facilement la défense de Cargalgan. C'est alors que Shahin est également arrivé dans la salle du boss et a été témoin de tout ce que Sung Jin-wo faisait. Cargalgan est devenu fou et s'est levé pour solo sérieusement avec Sung Jin-wo. Il s'est transformé en géant et a lancé un sort de feu vers Sung Jin-wo pour prouver qu'il n'était pas de la ferraille. Mais pour un assassin comme Sung Jin-wo, devenir un géant ne faisait que le rendre plus facile pour lui. Après avoir ramolli Cargalgan avec des entailles, Sung Jin-wo a lancé un coup de poing qui a fait déplacer la mâchoire de Cargalgan. Au bout d'un moment, Cargalgan a dû tomber dans son propre impuissance. Ensuite, Sung Jin-wo a invoqué Cargalgan du cadavre et l'a laissé rejoindre son armée d'ombres. Et bien sûr, il lui a donné un nouveau nom, Tusk, avec le rang d'un excellent chevalier. Maintenant, Sung Jin-wo peut stocker 127 ombres, et avec un grand nombre d'or qui se joignent, Sung Jin-wo doit filtrer les guerriers qui ne répondent pas aux normes et les éliminer. Après avoir terminé tout, Sung Jin-wo a remarqué la présence de Wu Jin-se Huel et Shahin. Quand Sung Jin-wo ne savait pas comment expliquer, les gens des associations ont demandé à tout le monde de garder ce secret. Ils voulaient emmener Sung Jin-wo tranquillement d'ici. Sung Ki-un, au nom de toute l'équipe, a accepté de garder le secret et a incliné la tête pour remercier Sung Jin-wo de les avoir aidés à survivre. Le soir, Sung Jin-wo était arrivé à l'endroit où Wu Jin-wo avait pris rendez-vous. Après que Wu Jin-wo ait tout raconté sur son père qui connaissait Sung Jin-wo et qui n'était d'accord pour que Jin-wo devienne le maître de la guilde que si Sung Jin-wo rejoignait la guilde. Pendant ce temps, dans la guilde des chasseurs, Sung Ki-un a tout raconté à Choi Jang-in, qui, après avoir appris les capacités de Sung Jin-wo, était déterminé à le séduire dans la guilde. Le lendemain, Baek Jun-wo et Choi Jang-in sont tous deux apparus à la vérification du rang des chasseurs. Les journalistes ici étaient très nombreux et ont mal compris qu'ils étaient là à cause de Lim In-sung. Il pensait qu'une star quittant le monde du divertissement pour devenir un chasseur avec un rang supposé était une nouvelle sensationnelle et a fait venir les deux grands maîtres de guilde pour le recruter. Mais la vérité est que les deux se regardent secrètement pour se disputer Sung Jin-wo, mais un autre chasseur de rang S, Lim Taju de la guilde Reaper, l'a vu et a mal compris que les deux voulaient se battre pour Sung Jin-wo. Mais immédiatement, les deux ont nié à l'unanimité. Sung Jin-wo est également venu recevoir ses résultats de test, mais comme il y avait trop de journalistes, il était difficile pour Sung Jin-wo d'entrer dans la guilde. Non seulement cela, il a également été chassé par le manager de Lim In-sung. Mais le président de l'association, Go Gun-ae, a dit que Sung Jin-wo était mon invité. Puis les deux sont entrés dans la guilde ensemble, ce qui a rendu Lim In-sung furieux. Quand Sung Jin-wo lui a volé la vedette et a envoyé quelqu'un pour enquêter sur Sung Jin-wo. Quand Lim In-sung a voulu entrer pour inspection, Woo Jin-chul a mené des gens pour fermer la porte de l'association au motif que quelqu'un inspectait et n'autorisait personne à entrer ou à sortir. A ce moment-là, Lim In-sung a sorti son soutien, son père, un vice-président du groupe Eugène, voulant intimider Woo Jin-chul pour qu'il lui ouvre la porte. Mais avec l'intention de tuer émanant de Woo Jin-chul, Lim In-sung a dû avoir peur. Sung Jin-wo testait ses capacités après avoir démontré ses capacités de invocation et a facilement reçu le certificat de chasseur de rang S. Les deux maîtres de guilde voulaient rencontrer Sung Jin-wo en privé, mais il a refusé et a voulu partir. Mais dès que la porte s'est ouverte, une série de caméras ont clignoté continuellement, ce qui l'a surpris. Il s'avère que dix minutes plus tôt, Lim In-sung avait joué un drame qu'il avait dessiné pour prendre sa gloire. Mais les journalistes ont reçu la nouvelle que le dixième chasseur de rang S de Corée était apparu et a été mis à jour sur la page d'accueil. Cela a fait que les journalistes ont immédiatement abandonné Lim In-sung, le laissant dans le désespoir. Tandis que tout le monde était très surpris lorsque la nouvelle de Sung Jin-wo devenant un chasseur de rang S a été publiée. Jin-wo s'excusait auprès de son père pour ne pas avoir réussi à persuader Sung Jin-wo de rejoindre leur guilde. La raison est que Sung Jin-wo a décidé de créer sa propre guilde et a invité Jin-wo à le rejoindre, lui promettant le poste de vice-président. Bien que le père de Jin-wo ait accepté de lui confier le rôle de président de la guilde, Jin-wo a refusé parce qu'il voulait suivre Sung Jin-wo. Pour éviter la presse, Sung Jin-wo s'est téléporté derrière eux et est parti, faisant réaliser à Bae Jin-wo le véritable fossé entre lui et Sung Jin-wo. Il soupçonnait même que Sung Jin-wo était un chasseur qui pouvait grandir avec le temps. Aux Etats-Unis, Wang Dong-so a également vu la nouvelle que Sung Jin-wo était toujours en vie et était naturellement en colère à ce sujet. Sung Jin-wo prévoyait de vendre une perle qui pouvait augmenter la puissance magique de 100%. En même temps, Sung Jin-wo voulait aussi acheter du matériel résistant au feu, mais après avoir visité le magasin, il s'est rendu compte que les articles ici étaient encore pires que les gouttes des monstres. Cependant, Sung Jin-wo a quand même acheté une cape de vent et une bague d'attributs d'eau. Ces deux objets étaient des préparatifs pour retourner au château. Quand il est rentré chez lui, les journalistes avaient encerclé l'immeuble où Sung Jin-wo séjournait. A ce moment-là, Jin-wo est venu à lui parce qu'il avait été mis à la porte par son vieux. Jin-wo a exprimé son désir de rester chez Sung Jin-wo, mais il a froidement fermé la porte immédiatement. Quand la nuit est tombée, Sung Jin-wo voulait que sa sœur soit absolument protégée quand il n'était pas à la maison, alors il a invoqué un ORC pour protéger sa sœur. Même après avoir fait cela, Sung Jin-wo n'était toujours pas à l'aise, alors il a invoqué quelques guerriers de plus pour protéger tout le quartier. Le lendemain, Sung Jin-wo est retourné au château démoniaque. Après s'être entièrement équipé, Sung Jin-wo se lança dans le voyage pour conquérir ce donjon. Sung Jin-wo reçut la tâche de collecter des âmes de démons pour la deuxième fois. Mais cette fois, la condition de la tâche était de vaincre le roi de la tour des démons, Baron. La récompense de la tâche était très généreuse, comme Sung Jin-wo le voulait, il se rendit donc directement au 76e étage pour commencer ce voyage de conquête. Avec la puissance de Tusk, couplé au double pouvoir de la gemme de la cupidité, Tusk devint une machine à aspirer l'expérience. Il suffisait qu'une colonne de feu jaillisse, et l'expérience acquise par Sung Jin-wo montait en flèche comme une tempête. A ce moment-là, le père de Jin-wo, qui était dans le coma depuis deux jours, reçut la nouvelle qu'il souffrait de la même maladie du sommeil éternel que la mère de Sung Jin-wo. En même temps, sur une île du Japon, les fourmis avaient évolué et survécu avec succès là-bas. Elle apparut même dans des endroits où vivaient des gens. Sung Jin-wo, après avoir sans relâche augmenté son niveau et réalisé que déplacer son armée en six grands groupes n'étaient pas efficaces, décida de les diviser en groupes. Toute l'armée sera divisée en six groupes, l'équipe d'Iger, l'équipe d'Iron, l'équipe de Tusk, l'équipe de Tank, l'équipe d'Eauor A et l'équipe d'Eauor B, et leur donna deux ordres. L'un est de suivre le groupe et de détruire tout ce qu'ils rencontrent. Le second est de prévenir Sung Jin-wo lorsqu'il trouve un passage. Immédiatement, les six équipes se dispersèrent dans toute la tour. Cela aiderait Sung Jin-wo à atteindre le plus haut étage dans les plus brefs délais. Non seulement cela, Sung Jin-wo recevait également en continu des points d'expérience des monstres tués par ses guerriers. Quelques jours plus tard, lorsqu'il ne restait plus que 20 étages au plus haut étage, les guerriers de Sung Jin-wo montèrent également rapidement de niveau, mais soudain Sung Jin-wo constata que sa mana baissait anormalement vite. De là, Sung Jin-wo devina que l'équipe d'Iron avait affronté le boss de cet étage. Le lendemain, les équipes d'Iger et d'Eauor B furent également prises en embuscade, le forçant à les rappeler. Alors que Sung Jin-wo réfléchissait à l'endroit où l'ennemi attaquerait ensuite, l'armée ennemie arriva à son emplacement, comprenant un noble démon et trois chevaliers démons à sa suite. Dès qu'ils se rapprochèrent, l'un d'eux se précipita et trancha facilement l'équipe de tank en morceaux. Puis ce type attaqua Sung Jin-wo, mais maintenant Sung Jin-wo était très différent d'avant. D'un seul coup de pied, Sung Jin-wo envoya facilement ce démon vendre du sel. Voyant cela, les deux autres démons se précipitèrent également pour l'attaquer, mais leur résultat n'était guère différent de ceux de leurs amis. Le noble démon tremblait de peur devant la puissance écrasante de Sung Jin-wo, mais il essaya quand même de tenir la lance et utilisa la technique de la lance continue similaire à la méthode de la lance de la famille Jung dans la légende des arts martiaux. Mais cette attaque était inutile lorsque l'adversaire qui l'affrontait était trop hors de sa portée. En quelques pas, Sung Jin-wo s'approcha facilement et s'apprêta à briser le cou du noble démon. Mais à la surprise générale, le démon cria soudain, « Je me rends, comme un humain ! » Sung Jin-wo fut surpris et retira le masque du démon, révélant le visage d'une belle fille. Immédiatement, la fille s'excusa auprès de Sung Jin-wo et lui demanda de lui épargner la vie. Mais Sung Jin-wo se contenta de rire et dit, « Tu as fait une overdose et tu es défoncé ? Pourquoi implorer la miséricorde de celui qui a tué tes camarades ? » Mais sous ce péché innocent se cache un complot très rusé. Lorsque Sung Jin-wo fut pris au dépourvu par ces mots, elle utilisa un poignard pour poignarder Sung Jin-wo. Mais Tusk utilisa sa compétence pour protéger son maître. Après l'échec de l'assassinat, elle s'agenouilla pour implorer la clémence et promit de donner à Sung Jin-wo tout ce qu'il voulait pour sauver sa vie. Et ce dont Sung Jin-wo a besoin maintenant, c'est juste d'un passage, alors elle conduisit Sung Jin-wo dans son clan pour l'obtenir. Mais avant cela, Sung Jin-wo dut clarifier son identité. Il s'avère que son nom était celle, la fille aînée du chef de clan Raider. À l'extérieur, on a reçu la nouvelle d'une espèce de fourmi mutante qui avait envahi et nettoyé l'île en un jour. Les chasseurs coréens sont tous inquiets de ce problème, Go Gun-y a même reçu la nouvelle que le chasseur Wang Dong-so voulait participer au prochain raid sur l'île de Jeju. Le président Go a facilement reconnu qu'il s'agissait d'un complot contre Sung Jin-wo, alors il a envoyé une demande pour refuser l'entrée de Wang Dong-so en Corée du Sud. Il y avait un autre chasseur de rang national qui avait fait la même demande. Dans le château des démons, Sung Jin-wo est retourné au palais de son clan avec Essel. Mais quand le père d'Esel a rencontré Sung Jin-wo, il a reconnu son pouvoir terrifiant. Alors il a fait un compromis et a demandé si un pas c'était tout ce que Sung Jin-wo voulait. Sung Jin-wo voulait ajouter Essel pour l'accompagner. Mais il semblait que son père avait mal compris son intention et était très en colère. Après avoir su que Sung Jin-wo n'avait besoin que d'un guide et d'un pass, le père d'Esel a organisé un festin pour Sung Jin-wo pour célébrer. Après avoir obtenu le pass, Sung Jin-wo et Essel se sont mis en route. En arrivant au clan suivant, le clan Garcher, il n'a fallu que quelques minutes à Sung Jin-wo pour conquérir ce clan. Au bout d'un moment, Sung Jin-wo a atteint le 89e étage et est passé au niveau 87. I-Jer et Tank avaient atteint le maximum et avaient besoin de la permission de Sung Jin-wo pour continuer à monter de niveau. Sung Jin-wo a accepté sans hésiter. A ce moment-là, le chevalier I-Jer a été promu du rang de chevalier au rang de chevalier d'élite. Tank a été promu du rang d'élite au rang de chevalier. Après avoir monté de niveau, I-Jer avait le pouvoir comparable à un chasseur de rang et Tank était un chasseur de rang à de haut niveau. A ce stade, Essel a rappelé à Sung Jin-wo qu'à partir du 90e étage, les clans seraient très forts, alors elle voulait que Sung Jin-wo fasse des compromis avec eux et ne détruise plus les clans. Mais Sung Jin-wo a simplement déclaré qu'il ferait de son clan le seul clan ici, faisant battre l'âme jeune d'Esel comme un tambour de la fête de la mi-automne. Bien que c'était vrai comme l'avait dit Essel à partir du 90e étage, les clans ici étaient beaucoup plus forts que les clans. C'était un étage complètement différent par rapport aux étages inférieurs, mais cela rendait juste plus difficile pour Sung Jin-wo. Grâce à la chance de l'allô du protagoniste, Sung Jin-wo est monté au niveau 90 et a grimpé au 97e étage. A ce moment-là, Sung Jin-wo voulait qu'Esel retourne à son étage, mais elle a refusé. Peut-être qu'Esel avait des sentiments particuliers pour Sung Jin-wo, alors elle voulait l'accompagner jusqu'au bout de ce voyage. Alors les deux ont mis le pied sur le 98e étage. A l'extérieur, il y avait un chasseur de rang S du Japon, Goto Ruiji du Grosswort Guild, qui a rencontré le président Go Gunné et a proposé de former une alliance de chasseurs d'élite pour attaquer le territoire des fourmis. Dans le donjon de rang S, après avoir enquêté, chaque fourmi était aussi forte qu'un chasseur de rang A, mais elles avaient une faiblesse. C'était leur durée de vie qui n'était que d'un an. Si la reine des fourmis était tuée, toutes les autres fourmis mourraient bientôt et le danger serait éliminé. Goto Ruiji avait prévu que dix chasseurs japonais serviraient d'appât pour attirer les sèmes de fourmis hors de leur nid. La tâche de tuer la reine des fourmis serait confiée aux chasseurs coréens. A ce moment-là, Sung Jin-wa avait mis le pied sur le centième étage et avait atteint le niveau 93. Ici, Sung Jin-wa a rencontré le boss final du château des démons, le seigneur des démons barons. Avec un corps robuste et une grande épée pas moins que la sienne, il montait sur le dos d'un dragon, faisant sentir à Sung Jin-wa une forte pression. En le confrontant, Sung Jin-wa a également réalisé que le dragon que baron montait n'était pas un démon, donc il pouvait être extrait de l'ombre. Il s'appelait Wyvern. A ce moment-là, baron a utilisé la compétence Légion de l'enfer pour invoquer des guerriers démons pour attaquer Sung Jin-wa. Avec plus de mille démons invoqués, et c'était sous une petite pression. Mais Sung Jin-wa a encore attendu qu'il se précipite dans sa portée, puis a invoqué la Légion des ténèbres pour attaquer par surprise, causant de lourdes pertes à la Légion des démons. Voyant cela, baron lança immédiatement une magie de foudre à large portée qui pouvait étourdir l'adversaire. Sung Jin-wa utilisa rapidement sa cape pour contrer la magie de baron. Se rendant compte que le combat aérien serait défavorable pour lui, Sung Jin-wa voulut détruire les deux ailes du Wyvern, mais à sa grande surprise, baron utilisa rapidement son épée pour bloquer le couteau de Sung Jin-wa et le jeta au sol. Ne laissant pas le temps à l'adversaire de respirer, baron lança immédiatement un énorme éclair sur Sung Jin-wa. Bien qu'il ait évité l'attaque, baron ne laissa pas Sung Jin-wa partir et continua à balayer l'éclair sur lui comme un chien poursuivant un os. Si Sung Jin-wa était touché par cette attaque, il serait sûrement en difficulté. Heureusement, Tusk utilisa à temps la magie du feu pour bloquer l'éclair de baron, sauvant la vie de Sung Jin-wa. Cela fit même tomber le Wyvern au sol, ce qui signifiait que baron ne pouvait plus voler dans les airs et devait solo avec Sung Jin-wa sur le sol. A ce moment-là, Iron monta au front pour attaquer baron comme un imbécile et bien sûr, avec le niveau de baron, il était facile de donner une note à Iron. Ensuite, Heure se précipita également pour attaquer, mais Heure ne valait pas mieux quand l'épée d'Heure fut attrapée par baron d'une main puis une bombe flash fut jetée juste à son visage. Cela fit perdre la couleur à Heure en un instant. Profitant de cette occasion, Sung Jin-wa utilisa la compétence du coup critique pour attaquer sournoisement baron. Inopinément, l'attaque fut encore bloquée par l'épée de baron. Puis il attrapa immédiatement la tête de Sung Jin-wa avec un sourire diabolique, baron regarda Sung Jin-wa dans sa main comme pour dire « Tu es mort, gamin ». Puis il utilisa son épée pour couper Sung Jin-wa en deux, mais fut bloqué par l'épée d'Heure. Puis Sung Jin-wa poignarda dans le poignet de baron, le blessant et le forçant à lâcher son épée. La blessure fit hurler baron de douleur, repoussant Sung Jin-wa, puis créa deux lames de faux dans les airs pour continuer à se battre avec Sung Jin-wa. A ce moment-là, Sung Jin-wa dut risquer sa vie avec deux couteaux dans ses mains pour attaquer baron. Alors que les deux échangeaient des techniques à grande vitesse, baron joua sale et tira un jet de foudre au visage de Sung Jin-wa. Heureusement, Sung Jin-wa put utiliser son couteau pour dévier le jet de foudre ailleurs. Mais cela lui fit aussi lâcher ses deux couteaux, et bien sûr, baron ne pouvait pas manquer cette opportunité unique dans un millénaire. Il balança sa lame de faux pour couper Sung Jin-wa en deux, mais Sung Jin-wa n'était pas un adversaire facile. Il utilisa rapidement ses deux mains pour bloquer l'attaque de baron. Quand baron tira un éclair de sa bouche, il fut touché par l'arme d'aisselle, ce qui le rendit extrêmement mal à l'aise. Profitant de sa distraction, Sung Jin-wa rassembla sa force dans sa main et activa la compétence de la main du souverain pour tirer la tête de baron dans son poing. Après avoir reçu un coup de poing de Sung Jin-wa, baron devint immédiatement vert. Aisselle joua un rôle important dans cette victoire, donc Sung Jin-wa rappela à Aisselle de retourner et de dire à son père que son clan était maintenant le seul ici. Après avoir vaincu le roi démon baron, Sung Jin-wa trouva le dernier équipement de rang S, l'anneau du monarque démon, qui activa les attributs cachés de l'équipement. Mais ce que Sung Jin-wa voulait plus, c'était le sang pur du roi démon. Avec lui, Sung Jin-wa pouvait créer l'eau de vie sacrée pour sauver sa mère. Enfin, après dix secondes, ce que Sung Jin-wa avait en désiré fut créé avec succès. A ce moment-là, Airon apporta rapidement le cadavre du huiverne à Sung Jin-wa, et ainsi l'armée de Sung Jin-wa eut une autre monture volante, qui reçut le nom de Kézel. La récompense de la mission fut également donnée à Sung Jin-wa. Avec un tableau magique qui pouvait apprendre la compétence d'échange d'ombre, Sung Jin-wa pouvait échanger de position avec ses ombres noires, ce qui n'était pas différent de la téléportation instantanée. Ensuite, il reçut également le titre de chasseur de démons après avoir dit au revoir à S.L. Sung Jin-wa a immédiatement utilisé la compétence de téléportation qu'il venait d'apprendre pour retourner dans son quartier et a appelé Kézel pour voler à l'hôpital voir sa mère. Mais par inadvertance, il a fait un peu choquer les chasseurs de rang S car ils ont soudainement ressenti une forte vague de magie. Par la fenêtre, Sung Jin-wa est entré et a donné à sa mère l'eau de vie sacrée, se demandant anxieusement si sa mère se réveillerait après avoir pris le médicament. Sung Jin-wa s'assit à attendre à ses côtés, et pendant qu'il dormait, il entendit sa mère l'appeler par son nom. Enfin, après quatre ans, Sung Jin-wa a pu entendre la voix de sa mère, et après toutes les épreuves, le souhait de Sung Jin-wa s'est réalisé. Alors Sung Jin-wa n'a pas pu retenir les larmes de joie et a silencieusement versé des larmes. Après que Sung Jin-wa ait terminé les formalités de sortie pour sa mère, il se souvint d'allumer son téléphone le lendemain. Dès qu'il alluma le téléphone, Gokani l'appela immédiatement. Sung Jin-wa se rendit chez le président comme promis. Ici, Gokani lui parla du plan pour le raid de l'île de Jeju, et ils avaient besoin de l'aide de Sung Jin-wa. A ce moment-là, Sung Jin-wa ressentit également plusieurs sources de magie puissantes autour de lui. Il s'avéra que Baek Joon-o se battait avec Ma Dong-wook, le chef de la guilde de la renommée. En même temps, Choi Jong-in apparut également ici. Puis Go-Turi et les chasseurs japonais se rassemblèrent également ici. Après avoir vu les chasseurs coréens, les chasseurs japonais avaient l'air un peu dédaigneux. A ce moment-là, les mots de l'interprète japonais furent entendus et immédiatement réfutés par l'hôte de la guilde des chevaliers, Park Jong-su. Il déclara, nos chasseurs ne sont pas aussi faibles que vous le pensez. Finalement, un concours fut proposé entre Park Jong-su et l'interprète féminine. La règle était que celui qui avait son poignet attrapé en premier perdrait. Malgré ses meilleurs efforts pour attaquer dès le départ, elle ne faisait pas le poids face à Park Jong-su, qui attrapa facilement sa main. Après avoir apprécié ce spectacle, Go-Turi proposa un concours entre les chasseurs de rang SD de pays. Go-Guenay accepta la demande de Go-Turi, mais avec un léger changement de règle. Le gagnant serait celui qui pourrait toucher le dos des autres ou les renverser. Au lieu d'un contre-un, ce serait une bataille d'équipes. Représentant la Corée, les chasseurs Baek Juno, Madong-wook, Shah-in et Lim-ta-ju. Représentant le Japon, Kenzo Tanaka, Minoru Oshino, Hatsushi Kumamoto et Kein Tawaka. A ce moment-là, Madong-wook et Tanaka se chargèrent l'un contre l'autre comme deux taureaux, dans un pur concours de muscles plutôt que de compétences. Un autre couple, Oshino et Lim-ta-ju, se disputaient la vitesse. Baek Juno affronta Kumamoto. Juste après l'échange de coups, Madong-wook fut renversé, suivi de Lim-ta-ju qui fut attrapé par Oshino. La situation devint Baek Juno contre trois, et l'avantage pencha fortement vers le Japon. A ce moment-là, Shah-in montrait pas mal de compétences, se déplaçant continuellement et lançant ses attaques à un rythme extrêmement rapide. Malgré ses meilleurs efforts, Tawaka dut admettre sa défaite face à Shah-in. Remarquant Baek Juno dans une situation difficile, elle voulut l'aider mais fut attaquée par surprise par Kumamoto par derrière. Cependant, avec ses instincts, Shah-in détecta immédiatement cela et lança une série de coups de poing comme le Gatling Gun de Luffy, frappant Kumamoto au visage. Quand Kumamoto fut touchée, sa personnalité changea, devenant extrêmement violente et rapide. Kumamoto fit ressentir à Shah-in qu'elle faisait face à un boss de donjon. Si elle était touchée par le coup de pied de Kumamoto, elle devrait probablement être hospitalisée. Mais Sang-jin-wa le bloqua à temps doucement. Malgré la lutte et la résistance de Kumamoto, il fut facilement maîtrisé par Sang-jin-wa. Ensuite, Sang-jin-wa suggéra d'arrêter le match et déclara le Japon vainqueur. Après avoir vu la force de Sang-jin-wa, Goto Uiji le défia en duel solo. Soudain, avec un maniaque du combat comme Sang-jin-wa, il ne craignait personne et accepta immédiatement. Il y aurait une condition supplémentaire que Goto Uiji devait utiliser toute sa force, alors Sang-jin-wa accepterait le duel. Alors que Sang-jin-wa échangeait encore des politesses, Goto Uiji lança rapidement une attaque surprise. Malheureusement, la vitesse de Sang-jin-wa n'était pas lente, il esquiva facilement, même si Goto utilisait toute sa vitesse. Sang-jin-wa souriait toujours et esquivait, ce qui rendit Goto furieux et généra une intention de tuer envers Sang-jin-wa. Sang-jin-wa sentit immédiatement cette intention de tuer pour éviter que le système ne lui donne une mission de tuer Goto, Alors Sang-jin-wa utilisa sa main pour attraper la main de Goto Uiji. Cela fit se sentir Goto Uiji rabaissé. Tous deux étaient sur le point de se mettre KO quand des gens de l'extérieur intervinrent pour les arrêter. Après un léger solo avec Goto, Sang-jin-wa refusa de participer au raid dans quatre jours. Cela surprit à la fois Baek-jun-wa et Goto lorsqu'ils découvrirent que le nom de Sang-jin-wa ne figurait pas sur la liste des participants au raid. Sur l'île de Jeju, les fourmis, ayant manqué de nourriture, décidèrent d'attaquer les humains. Elles produisirent leur guerrier le plus fort et se préparèrent à la bataille avec les humains. Pendant ce temps, Sang-jin-wa emmena sa mère et sa sœur chez lui après que la nouvelle de l'attaque des fourmis fut diffusée à la télévision. La nouvelle que Sang-jin-wa ne participait pas au raid se répandit également. Le public voyait Sang-jin-wa comme un lâche qui ne savait que fuir. Mais Sang-jin-wa ne se souciait pas de ses problèmes. Sang-jin-wa allait au bureau que Jino venait de trouver. Le lendemain, des hélicoptères emmenèrent les chasseurs sur l'île de Jeju, où les chasseurs japonais prirent leur position et firent exploser leur magie pour attirer les fourmis hors de leur nid. Comme prévu, les fourmis se précipitèrent comme une ruche perturbée vers les chasseurs japonais. Sur l'hélicoptère, Choi Jong-in utilisa la magie du feu sur les fourmis mais cela ne fit rien. Concentrant sa puissance de feu, Choi Jong-in parvint à détruire quelques fourmis. Choi Jong-in se rendit compte qu'elles étaient aussi fortes que les monstres des donjons de Ranha, alors Choi Jong-in sauta sur la plante des fourmis, pour voir à quel point elles étaient fortes. Après une attaque magique, Choi Jong-in balaya facilement les fourmis pour que tout le monde puisse atterrir en toute sécurité. Tout le monde du côté coréen commença également à envahir le nid des fourmis pour chasser la reine des fourmis. Après être entré, Choi Jong-in utilisa son pouvoir pour trouver un chemin dans ce labyrinthe. Après avoir tué quelques fourmis gardiennes, ils trouvèrent l'endroit où les fourmis pondent leurs œufs, où ils découvrirent la coquille d'un œuf de fourmis géant. Cela fit ressentir à tout le monde un peu de peur à cause de la taille de la chose dans cet œuf. A l'extérieur, le chasseur de soutien japonais Simazu fut tué par une fourmis géante en un instant. Ensuite, ce fut Tanaka, qui subit le même sort. La dernière personne du groupe, Fujishima, vit son coéquipier être tué et dégaina son épée pour attaquer. Mais avec la nette différence de force, il rejoignit également ses coéquipiers après un mouvement. Du côté coréen, ils durent faire face aux fourmis gardiennes, mais heureusement ils avaient un buff de soutien, ce qui augmenta rapidement leur capacité de combat. À ce moment-là, une équipe du Japon trouva l'équipe de Tanaka, mais lorsqu'ils virent les corps de leurs coéquipiers, ils se sentirent également effrayés. Avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit, ils furent envoyés au paradis par la fourmi géante pour retrouver leurs coéquipiers. D'un autre côté, le côté coréen mit cinq minutes à se débarrasser des fourmis gardiennes. Après cela, ils trouvèrent rapidement la reine des fourmis et huit gardes des fourmis de rang S qui la protégeaient. Immédiatement, Choi Jong-in et ses coéquipiers organisèrent une attaque immédiate. Baek Joon-ho entra également dans son état le plus violent pour faire face à cette bataille féroce. À ce moment-là, tout le monde regardait la bataille sur l'écran de télévision. Après avoir vaincu tous les gardes des fourmis, tout le monde se mit à attaquer la reine des fourmis. Mais ils pensaient qu'après les explosions de la puissance de chacun, la victoire serait fermement entre les mains des chasseurs. Soudain, la reine des fourmis rugit comme si elle appelait quelque chose. À ce moment-là, Gaucheroji à l'extérieur reçut également la nouvelle que les fourmis retournaient au nid. Chaillon, après avoir lancé une belle épée, a fait perdre la tête à la reine des fourmis. Mais il pensait que le raid était terminé et un succès retentissant, mais à ce moment-là, tout le monde a ressenti une source d'énergie écrasante provenant d'une seule fourmi se tenant devant eux. Devant la peur des chasseurs coréens face à l'entité sans nom, mais exudant une pression extrêmement terrifiante. Mais il a juste doucement passé devant les chasseurs et est allé au corps de la reine des fourmis et a poussé un rugissement terrifiant. Puis il se déplaça à une vitesse supersonique et frappa Shaïon sur le côté, la faisant s'envoler dans le mur et cracher du sang. Ne s'arrêtant pas là, la fourmi se rendit chez Madonguk et utilisa un coup de poing pour briser son bouclier et écraser ses deux bras. Puis ce fut le tour de Baek Juno, qui était dans son état le plus fort, et un seul coup le fit tomber. Ensuite, Choi Jang-lin partagea le même sort que Baek Juno. À ce moment-là, Limta Ju tira une flèche, mais la fourmi la rattrapa d'une main et le repoussa. Quand elle était sur le point de tuer Limta Ju, Madonguk se précipita pour l'arrêter. Il s'est avéré qu'il avait récupéré ses deux bras grâce à Minbyungu. Cependant, Madonguk fut toujours saisi par la fourmi par la cheville et tourna sur lui-même comme une toupie. Puis il le frappa violemment au sol, le faisant s'évanouir même s'il avait utilisé la compétence de camouflage, mais la fourmi détecta toujours la position de Minbyungu, le chasseur de soutien de rang esprit. Il fut immédiatement transpercé à l'estomac par une fourmi, faisant mourir Minbyungu sur le cou. Avant de mourir, Minbyungu dit à Baek Juno que le patron devait courir vite. Il n'eut que le temps de dire cela avant que la fourmi ne lui arrache la tête. Baek Juno, après avoir vu Minbyungu tuer, voulut se précipiter pour le venger. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le coup de Baek Juno était déjà dans la main de la fourmi. La fourmi répéta les mots que Minbyungu lui avait dit avant de mourir. Il s'est avéré que la fourmi ne les avait pas seulement tués mais avait aussi absorbé les connaissances et le pouvoir des proies qu'elle avait mangées et demanda à Baek Juno qui était leur roi. On peut dire qu'à ce moment-là, l'équipe des chasseurs coréens était presque complètement anéantie. Et à ce moment-là, la fourmi remarqua aussi une personne forte apparaissant à l'extérieur, alors elle ignora Baek Juno et sortit rapidement. Baek Juno voulait partir vite, mais les petites fourmis avaient commencé à revenir. Go Durugi cherchait deux équipes disparues. Mais en voyant ses coéquipiers tués, Go Durugi contacta le président Matsumoto et reçut l'ordre de battre en retraite. En confirmant que le taux de survie des chasseurs coréens était de 0%, il s'avère que dès le début, c'était un plan pour éliminer les chasseurs de rang S de Corée. Mais juste après avoir donné l'ordre de retraite, Go Durugi fut attaqué. Bien que Go Durugi ait pu bloquer avec son épée, Ishida n'eut pas cette chance. Ishida fut tué instantanément par l'attaque de la fourmi. Go Durugi ordonna immédiatement à Minoru de battre en retraite et de se rassembler avec l'équipe restante au Japon. La fourmi demanda aussi à Go Durugi s'il était le roi. Avec la fierté du chasseur le plus fort du Japon, Go Durugi l'admit franchement. Mais Go Durugi dut payer un lourd tribut pour son arrogance avec sa propre vie. À ce moment-là, la grotte de l'équipe des chasseurs coréens espérait que Choi Jong-in utilise sa magie du feu pour ouvrir un chemin sanglant pour les humains. Mais les fourmis étaient trop nombreuses et faisaient désespérer Baek Joono. Soudain, un soldat de l'ombre apparut pour arrêter les fourmis qui allaient attaquer les humains. Sung Jin-wo, après avoir senti la situation du soldat de l'ombre, utilisa l'échange pour aller à l'île de Jeju. À ce moment-là, Sung Jin-wo ordonna à Iron d'utiliser la provocation pour attirer l'attention des fourmis. Puis Sung Jin-wo sortit deux dagues du roi démon et se précipita sur les fourmis, les faisant partir vendre du sel immédiatement. Après avoir tué les fourmis, Sung Jin-wo les invoqua pour les transformer en ces soldats de l'ombre. Ensuite, Sung Jin-wo sortit quelques bouteilles de guérison pour que tout le monde puisse utiliser pour récupérer leur capacité de combat. Seul Shah-in était trop gravement blessé pour se réveiller. La fourmi la plus forte revint avec une humeur frustrée quand elle ne vit pas d'adversaire digne d'elle. Mais quand Sung Jin-wo et elles se sont retrouvées face à face, les fourmis semblaient avoir trouvé leur adversaire. Le monde entier était très excité de savoir que quelqu'un se battait contre ce monstre. Le premier à attaquer dans cette bataille fut la fourmi. Elle vit juste qu'elle rassemblait sa force et frappait Sung Jin-wo au visage. Le coup était si fort que tout le monde, ainsi que la fourmi elle-même, pensait que Sung Jin-wo était parti vendre du sel après cette attaque. Mais quand la poussière passa, Sung Jin-wo était toujours debout là comme un dieu. Puis il absorba la force en utilisant la compétence de la main du souverain pour lancer un puissant coup de poing dans le visage de la fourmi, la faisant voler droit dans le mur derrière. Cette attaque ne surprit pas seulement la fourmi, mais fit aussi sentir les autres chasseurs étourdis. Devant cette puissance terrifiante, cependant, la fourmi se précipita encore et utilisa ses deux mains pour frapper vers le bas. Mais d'une main, Sung Jin-wo bloqua facilement cette attaque. Puis une personne et une fourmi échangèrent des techniques continuellement, la personne mangeait des queues, la fourmi la moitié d'un caddie. Les autres chasseurs supportaient juste les conséquences et se sentaient comme s'évanouir, assez pour voir à quel point Sung Jin-wo était fort. Après avoir brisé l'armure de la fourmi, la faisant être étourdie et se demandant comment l'humain pouvait faire cela, Sung Jin-wo ne manqua pas l'occasion et frappa immédiatement la fourmi, la faisant basculer en arrière. Cependant, la fourmi n'était pas faible, elle utilisa immédiatement sa langue empoisonnée pour attaquer Sung Jin-wo, lui causant une blessure. La fourmi pensait que son poison avait paralysé Sung Jin-wo et décida de l'achever. Mais à l'improviste, Sung Jin-wo attrapa sa main et lui donna un coup de poing dans la bouche. Inquiet pour Sha-in, Sung Jin-wo décida de mettre fin au combat rapidement et sauta pour le frapper, mais soudain il disparut. Il s'avéra que la fourmi s'était rapidement envolée pour éviter l'attaque de Sung Jin-wo. À ce moment-là, la fourmi changea de forme pour augmenter sa vitesse, mais quand elle attaqua, elle fut facilement esquivée par Sung Jin-wo qui glissa derrière elle dans l'intention de lui trancher le visage. La fourmi leva rapidement sa griffe pour bloquer Sung Jin-wo. Après s'être séparé, il utilisa la force du mur pour se précipiter vers la fourmi et les deux se bâtir à une vitesse supersonique. Mais Sung Jin-wo avait toujours l'avantage en termes de vitesse par rapport à la fourmi. Après plusieurs attaques pour affaiblir la couche extérieure de la fourmi, Sung Jin-wo utilisa une attaque fatale pour poignarder à plusieurs reprises la fourmi. Après avoir poignardé, cette compétence se transforma en une compétence fatale en chaîne, Sung Jin-wo utilisa immédiatement cette compétence pour nourrir la fourmi. À ce moment-là, la fourmi se demandait ce qu'elle avait sur Sung Jin-wo, puis elle réalisa qu'elle avait un énorme nombre de fourmis. Mais elle fit une erreur fatale, c'est-à-dire que jouer en groupe n'a jamais été la faiblesse de Sung Jin-wo. Les fourmis et les soldats noirs se précipitèrent et se battirent. Dès que les deux commandants invoquèrent et utilisèrent le jambon de la flamme, ils anéantirent les fourmis d'un seul coup. La fourmi commença à avoir peur du pouvoir de Sung Jin-wo. Elle commença à penser à battre en retraite dans sa tête et s'envola immédiatement, n'osant pas continuer à se battre avec Sung Jin-wo. Mais comment pouvait-elle échapper à la main de Sung Jin-wo comme Sung Wuk-kang pouvait échapper à la main du Bouddha ? Sung Jin-wo utilisa la compétence de la main du souverain pour écraser la fourmi à plat sur le sol. Malgré ses efforts et sa fuite, Sung Jin-wo utilisa à temps la compétence fatale en chaîne pour envoyer la fourmi vendre du sel. Sha-in était dans un état critique, Sung Jin-wo ordonna d'éteindre la caméra et dit à tout le monde de trouver le corps de Ming-gyung-gu. Après trois tentatives d'extraction de l'ombre, Sung Jin-wo réussit enfin à invoquer Ming-gyung-gu. Ming-gyung-gu, après avoir été extrait de l'ombre, alla automatiquement soigner les blessures de Sha-in. Ainsi, Sung Jin-wo ne transforma pas Ming-gyung-gu en son soldat de l'ombre parce qu'il respectait le caractère et les contributions de Ming-gyung-gu. Un peu plus tard, les chasseurs furent récupérés par un hélicoptère, mais Sung Jin-wo ne rentra pas avec tout le monde et décida de rester seul. Sung Jin-wo décida de nettoyer ce donjon, il appela donc Kese et vola de nouveau vers le nid des fourmis. Après avoir balayé tout le donjon, Sung Jin-wo monta au niveau 100. La dernière chose que Sung Jin-wo voulait faire était de transformer la fourmi la plus forte en son soldat. Comme prévu, c'était la fourmi la plus forte du donjon de rang et juste après l'avoir invoquée, elle avait un rang de général. Lorsqu'elle fut invoquée, elle s'approcha et s'agenouilla devant Sung Jin-wo et lui demanda de lui donner un nom. Mais avant de donner un nom, Sung Jin-wo voulait savoir pourquoi elle pouvait lui parler. Il s'avère qu'elle pouvait parler avant, ce n'était donc pas étrange qu'elle puisse parler maintenant. Mais en y réfléchissant, Iron était aussi une personne, mais lorsqu'il devint un soldat de l'ombre, il ne pouvait pas parler. Sung Jin-wo se rendit compte que la seule différence entre eux était le rang. « Peut-être que si d'autres animaux atteignaient le rang de général ou plus, ils pourraient parler. » Sung Jin-wo lui donna alors le nom de BR. Puis BR dit à Sung Jin-wo qu'il y avait 4000 fourmis volantes à l'extérieur, et Sung Jin-wo ordonna immédiatement à BR de s'occuper des fourmis restantes. Il fallut encore deux jours à Sung Jin-wo pour se débarrasser de toutes les fourmis de l'île. À ce moment-là, Thomas André, le propriétaire de la guilde des charognards, se sentit également intéressé à rencontrer Sung Jin-wo pour aider Wang Dong-so à se venger sur l'île de Jeju. Soudain, un homme apparu derrière lui, un vieil homme avec juste un point fit s'évanouir tout le monde présent. Puis deux inconnus déchirèrent l'espace et partirent après le raid de l'île de Jeju. Sung Jin-wo devint le centre de discussion, la plupart des gens pensaient qu'il pouvait devenir un chasseur de rang national. Mais certains critiquèrent que s'il était venu plus tôt, il n'y aurait pas eu autant de sacrifices. Quoi qu'il en soit, Sung Jin-wo se rendit tranquillement aux funérailles de Mingyan-bo. Après cela, Sung Jin-wo décida de créer sa propre guilde. Après avoir décidé de rentrer chez lui après les funérailles de Mingyan-bo, Sung Jin-wo rencontra un homme nommé Adam, un chasseur des États-Unis. Il voulait que Sung Jin-wo rencontre le directeur adjoint pour en savoir plus sur la mise à niveau des chasseurs pour les autres chasseurs. Cela éveilla l'intérêt de Sung Jin-wo, il décida donc de le rencontrer. Après être arrivé à l'hôtel, le directeur adjoint Michael Comey proposa à Sung Jin-wo d'immigrer aux États-Unis. Mais Sung Jin-wo était venu ici juste pour savoir si l'information sur la possibilité de mettre à niveau les autres chasseurs était vraie ou non. A ce moment-là, Selma fut amenée à rencontrer Sung Jin-wo. Elle est la seule personne au monde qui puisse aider les autres à éveiller leur pouvoir pour dépasser leurs limites. Donc si Sung Jin-wo accepte de devenir citoyen américain, Selma l'aidera à s'éveiller pour la troisième fois. Comey ne força pas Sung Jin-wo à accepter immédiatement mais laissa Selma regarder dans les yeux de Sung Jin-wo. Elle eut l'impression de tomber dans un abîme sans fin et ne put rien ressentir là-bas. Il y avait une paire d'yeux qui regardait Selma en retour, ce qui la fit frissonner de peur. Après que Sung Jin-wo soit rentrée, Selma dit que Sung Jin-wo était un roi, un roi très puissant, et que Sung Jin-wo n'avait aucune limite de pouvoir. A ce moment-là, un donjon de rambière apparut sur la route. Alors Gogune contacta Sung Jin-wo pour lui demander de s'occuper de ce donjon. Pour Sung Jin-wo, c'était aussi simple que de manger et de boire. Il y alla immédiatement, mais quand Sung Jin-wo entra, la porte devint rouge, ce qui provoqua la panique de tout le monde. Pour Sung Jin-wo, ce n'était qu'une promenade dans le parc parmi les innombrables chasses qu'il allait entreprendre. Car Sung Jin-wo se rendit compte que plus le pouvoir était élevé, plus la responsabilité était grande. A ce moment-là, des êtres mystérieux cherchaient des fragments de lumière et dans l'est où régnait le seigneur des ténèbres. Ils remarquèrent Sung Jin-wo et pensèrent qu'il possédait le pouvoir du fragment de lumière. Quant à Sung Jin-wo, après avoir écrasé le donjon mutant aussi facilement que de manger du gâteau, il atteignit le niveau 100. Sung Jin-wo était éligible pour voir les informations de la clé obtenue à partir de la boîte maudite aléatoire. Elle servait à entrer dans le temple de Cardinon. Mais l'emplacement de l'entrée sera annoncé après plus de 400 heures. Le temple de Cardinon et le double donjon où Sung Jin-wo a reçu le pouvoir du système. Mais maintenant, Sung Jin-wo n'est plus le lâche qu'il était autrefois. Puis, comme s'il voyait à travers le temps et l'espace, Sung Jin-wo dit au mur de se laver le cou et d'attendre, il viendrait bientôt. Sung Jin-wo était maintenant en train de devenir un héros du clavier tout en se battant avec les antifans de Sung Jin-wo. Après avoir réglé le compte à un groupe de personnes s'opposant au comportement de Sung Jin-wo sur Internet, Jin-wo pensa au problème des frais d'entretien de la guilde. Mais Sung Jin-wo apparut soudainement et lui donna un sac à dos plein de pierres magiques de haut grade, ce qui surprit Jin-wo. Avec cet argent, Jin-wo ne s'inquiétait plus du problème des frais de la guilde. Cependant, Jin-wo mentionna une chose très importante que Sung Jin-wo avait oubliée, qui était de nommer sa guilde. Mais avec un visage indifférent, Sung Jin-wo décida que le nom de la guilde était Solo. À ce moment-là, soudainement, la chasseuse Shah-in vint au bureau de Sung Jin-wo et demanda à rejoindre la guilde de Sung Jin-wo. Même Shah-in n'avait pas besoin de recevoir un salaire pour rejoindre la guilde. Cependant, Sung Jin-wo essaya de lui demander la raison pour laquelle elle voulait rejoindre, mais comment Shah-in pouvait-elle dire qu'elle voulait qu'il la protège jusqu'au dernier moment de sa vie ? Rien que d'y penser, Shah-in rougit comme Luffy en clenchant le trop de vitesse. Voyant cela, Sung Jin-wo lui demanda à nouveau, finalement, Shah-in dut juste dire parce qu'elle voulait vivre confortablement. Mais pour rejoindre la guilde de Sung Jin-wo, Shah-in devait passer un test. À ce moment-là, Sung Jin-wo serra Shah-in dans ses bras puis échangea les ombres pour aller dans la salle d'entraînement de la guilde des chasseurs. Puis Sung Jin-wo invoqua Iger pour affronter Shah-in. Le match commença avec Iger prenant l'initiative. Son attaque fut facilement esquivée par Shah-in et contre-attaquée avec une épée qui fit Iger heurter le mur et fut renversée. A-in savait qu'Iger n'était pas le guerrier le plus fort de Sung Jin-wo, alors elle lui demanda de la laisser se battre contre B-A-R. Devant appeler B-A-R pour satisfaire l'esprit de victoire de Shah-in, Sung Jin-wo ordonna à B-A-R de soumettre la chasseuse Shah, mais de ne pas lui faire de mal. En entendant le commandement de Sung Jin-wo, B-A-R apparut rapidement derrière A-in. Cependant, comme dit le proverbe, personne ne mord deux fois à la même rivière, A-in était préparé à ce mouvement de B-A-R. A-in balança son épée sur la tête de B-A-R. Mais avec sa force monstrueuse, B-A-R attrapa facilement l'épée de A-in d'une main. Malgré que A-in utilisait toute sa force pour attaquer B-A-R avec ses techniques d'épée, B-A-R esquiva facilement ses attaques sans même avoir besoin de bouger de sa place. Il rugit ensuite devant A-in, la forçant à battre en retraite. Mais avec sa nature sanguinaire, B-A-R se précipita toujours pour achever A-in, ignorant le commandement précédent de Sung Jin-wo. Heureusement, A-in réussit à esquiver à temps et contre-attaqua immédiatement avec sa technique d'épée, colibri. Cependant, en attaquant B-A-R, l'épée de A-in se brisa. Mais elle l'utilisa quand même pour déchaîner son mouvement le plus fort, épée dorée. L'attaque était assez puissante pour percer l'épaule de B-A-R. Cela rendit B-A-R assoiffé de sang et ignora tous les commandements de Sung Jin-wo. Si Sung Jin-wo n'avait pas attrapé la main de B-A-R à temps, A-in aurait été en grave danger. À ce moment-là, B-A-R réalisa son erreur et s'agenouilla pour implorer le pardon de Sung Jin-wo. Mais ce qui préoccupait Sung Jin-wo maintenant, c'était pourquoi le père de A-in insistait pour rejoindre son équipe malgré tous les dangers. À la fin, Sung Jin-wo devina qu'elle l'aimait. Mais alors que Sung Jin-wo doutait de cette raison, A-in confirma « Je t'aime ». Au siège de l'Association des chasseurs aux États-Unis, Selmer faisait rapport au directeur des résultats de l'évaluation du potentiel de Sung Jin-wo. Les résultats montraient que Sung Jin-wo était digne du titre d'empereur. Après avoir entendu cela, le directeur descendit au sous-sol où était entreposé le corps et la pierre magique obtenue du cadavre du dragon de feu Camus. On sait que le dragon de feu Camus est un super monstre qui est sorti de la première porte de rang S qui est apparue dans l'ouest des États-Unis. Cependant, les États-Unis n'avaient pas de chasseurs de sorciers de rang S, donc pendant huit ans, personne n'a pu utiliser cette pierre magique. Par conséquent, le directeur décida de l'utiliser pour recruter Sung Jin-wo. Quant à Sung Jin-wo, après avoir demandé l'avise de sa sœur, il décida de renommer la guilde en âge. À ce moment-là, Sha-in se souvenait de l'avertissement de Min-Biung-go à Sung Jin-wo de faire attention à son pouvoir aujourd'hui. Le président de l'association des chevaliers, Park Yen-so, vint au bureau de Sung Jin-wo pour l'inviter à coopérer à la conquête du donjon avec la condition d'un partage 50 à 50, et Sung Jin-wo accepta l'invitation. Le lendemain, à la porte de Gongan-ri, Buzan, tous les chasseurs s'étaient rassemblés et attendaient juste que Sung Jin-wo arrive pour pouvoir entrer dans le donjon. Mais une porte de donjon apparut soudainement dans l'école, faisant que plusieurs élèves furent tués immédiatement par les ors qui sortirent de la porte. À ce moment-là, le chef de l'avant-garde ordonna de tuer tous les humains ici et d'établir une base au RC. Ainsi, la chasse aux ors commença officiellement. Pendant ce temps, Sung Jin-wo arriva au donjon de l'association des chevaliers. L'équipe assemblée comprenait 13 rangs à évincer. Après que tout le monde fut prêt, ils entrèrent et commencèrent à conquérir le donjon. À ce moment-là, le centre de signalement d'urgence de l'association des chasseurs reçut la nouvelle que de nombreux monstres étaient apparus à l'école. Plus surprenant encore, c'était l'école où étudiait la sœur de Sung Jin-wo. Un ORC sentit le parfum magique de Jin-ha et l'attaqua. Mais le guerrier de Sung Jin-wo apparut à temps pour arrêter l'ORC et le frapper dans le ciel. Quant à Sung Jin-wo, quand il entra dans le donjon, un groupe de monstres orges à deux têtes apparues. Mais pour les chasseurs de haut rang de l'association des chevaliers, il n'était pas encore un défi. Cependant, Park Jong-so n'était pas aussi optimiste qu'eux. Parce qu'il savait que l'ORG à deux têtes, aussi appelé le gardien du tombeau, signifiait qu'il devait y avoir un groupe de morts vivants qui attendaient à l'intérieur. A ce moment-là, Sung Jin-wo sentit que sa sœur était en danger, alors il partit rapidement. Après avoir quitté le donjon, Sung Jin-wo a plaqué celle pour se rendre rapidement auprès de sa sœur. A ce moment-là, le chef de la tribu de l'épée rouge, Gros-je, reçut la nouvelle que trois ors de haut rang protégeaient des humains, alors il prit son épée et partit chasser lui-même. Quand il arriva, Gros-je profita immédiatement de sa chasse en attaquant les ors de haut rang. D'un seul coup d'épée, Gros-je coupa facilement un ORC de haut rang en deux. Mais malheureusement, les ors de Sung Jin-wo sont immortels. Gros-je pensa que Jin-wo était le contrôleur et ordonna une attaque sur elle. Bien que les ors de haut rang se battent durs pour protéger Jin-wo, elle tomba quand même entre les mains de Gros-je. En même temps, Gros-je ressentit une quantité terrifiante de magie qui le fit trembler et lâcha Jin-wo. Sung Jin-wo était arrivé et était très en colère de voir sa sœur blessée, puis dit à Gros-je de se taire et de l'attendre là. Puis Sung Jin-wo se retourna pour réconforter Jin-wo. Quand Sung Jin-wo vit sa petite sœur pleurer de peur, il ne put retenir sa colère. Il appela Iger pour protéger Jin-wo et les autres guerriers pour sortir les élèves d'ici. Il resta pour s'occuper des ors qui avaient osé faire pleurer sa sœur. Quand Gros-je ordonna l'attaque, Sung Jin-wo renversa facilement l'ORC qui se précipita sur lui à main nue, puis le repoussa d'un coup de pied. Puis il utilisa la compétence de la main du souverain pour briser les coups des ors un par un. Pendant ce temps, dans le donjon, Br avait conduit tout le monde à la salle du boss. Le boss ici était Archlich. Il vit aussi Br et les reconnut comme l'armée des ténèbres, puis demanda à Br pourquoi l'armée du roi nous attaquait. Br répondit alors avec une fierté sans borne que nous étions choisis par le roi et vous pas Archlich n'y croyez pas et voulait demander au roi, mais Br ne lui en donna pas l'occasion. Immédiatement, Br lança un coup de poing dans la poitrine d'Arschlich. Après avoir vaincu Archlich, les morts vivants disparurent également. Les chasseurs de l'association des chevaliers, après avoir vu la puissance de l'armée des ténèbres, voulurent devenir des disciples et rejoindre la guilde de Sung Jin-wo. A ce moment-là, après s'être occupé des or, Sung Jin-wo entendit parler de l'augmentation significative de l'exploration des donjons au cours des six derniers mois dans le monde entier. Les pays du monde entier voulaient aussi rencontrer Sung Jin-wo pour le courtiser. Le président Gogen et dit aussi qu'il satisfait toutes les conditions si Sung Jin-wo acceptait de rester. En entendant cela, Sung Jin-wo fit une demande que désormais, il aurait le droit d'entrer seul dans les donjons de haut niveau. Bien que cette condition fût un peu difficile, le président accepta de garder Sung Jin-wo. Pendant ce temps, Jin-wo persuadait sa sœur, Y-ko So-yien, de rejoindre la guilde. Comme Sung Jin-wo avait refusé l'adhésion de Sha-an, il devait recruter une autre personne pour établir la guilde. Finalement, Sung Jin-wo accepta de laisser So-yien rejoindre. Elle profita aussi de l'occasion pour prendre une photo avec Sung Jin-wo et la publier en ligne pour annoncer son adhésion à la guilde. Cela rendit Sha-an si furieuse qu'elle éclata en sanglots. Le lendemain, le premier raid de la guilde à Jeun eut lieu devant de nombreux journalistes. Après que le manager Wu Jin-kul ait vérifié la force de l'armée des ténèbres, il changea de vêtement et entra dans le donjon avec Sung Jin-wo comme superviseur. Après être entré dans le donjon et avoir vu comment l'armée des ténèbres de Sung Jin-wo se battait, Wu Jin-chul ne put le supporter et devint pâle en assistant à un tel balayage rapide. A ce moment-là, Jin-chul réalisa ce que le président voulait qu'il voit. Quand le boss du donjon apparut, c'était un serpent géant nommé Naga. Sung Jin-wo renvoya l'armée des ténèbres pour qu'il puisse le faire en solo et retrouver sa sensation de combat. Avec quelques mouvements habiles, Sung Jin-wo vainquit facilement Naga. Immédiatement après, Sung Jin-wo monta de niveau et ses compétences montèrent aussi de niveau. Sung Jin-wo extrait ensuite l'ombre de Naga et l'ajouta à son armée des ténèbres avec le nom de Jima. Après être rentré et avoir raconté au président Go Gunner le raid avec un regard égaré, il put utiliser le mot massacre pour décrire ce raid. Au Japon, Tokyo assiste maintenant à un énorme donjon qui fait paniquer tout le monde. Le premier ministre du Japon appelle à une grande réunion pour discuter de la façon de gérer cette porte de rang. Est-ce comme ils ont perdu cette chasseur sur l'île de Jeju, ils n'ont pas assez de mode œuvre pour gérer cette situation et leurs supérieurs veulent engager d'autres chasseurs pour venir au Japon et résoudre ce donjon. Pendant ce temps, Sung Jin-wo se demande s'il doit aller au temple de Cardinan maintenant ou pas. Mais par hasard, Sung Jin-wo découvre que Sha-in est près de son bureau. Sung Jin-wo lui demande pourquoi elle est ici. La vraie raison est qu'elle est jalouse que la sœur de Jin-wo soit entrée dans la guilde, mais pas elle, alors A-in est venue ici. Mais elle ne peut pas le dire à Sung Jin-wo, alors elle dit que le chasseur Byung-gu lui a demandé de lui transmettre un message à Sung Jin-wo. Après avoir entendu ce message, Sung Jin-wo décide de découvrir la nature de son armée. Le Japon est en négociation avec Yuri Orloff, qui est connu comme le numéro un dans le monde des mercenaires. Mais il est très sans vergogne et demande des frais de location allant jusqu'à 3,6 milliards de dollars pour les frais de démarrage, et 10 milliards de dollars pour chaque jour après cela. Le côté japonais estime que le prix est trop élevé, donc ils ne sont pas d'accord. Mais Yuri Orloff ne dit pas grand chose, il emprisonne simplement deux chasseurs de rang S du côté japonais, les forçant à faire demi-tour et à repenser. À ce moment-là, Sung Jin-wo attendait les informations sur l'emplacement du temple du donjon cardinant. Il semble que Sung Jin-wo ait joué un tour quand il a découvert que le donjon était apparu il y a trois jours, au stade de l'école où les ors sont apparus. Quand il y arriva, c'était un donjon normal de rang S et la Guilde du Courage acheta le droit d'entrer dans le donjon. Mais ils ne purent que balayer les monstres à l'extérieur, quand ils arrivèrent à la porte du temple, ils durent s'arrêter car ils n'avaient pas la clé. Quand ils virent Sung Jin-wo ouvrir facilement la porte, ils voulurent aussi y entrer. Sung Jin-wo ne les arrêta pas. Après qu'une personne soit entrée, elle fut attaquée par un géant. Si Sung Jin-wo ne l'avait pas sauvée à temps, il aurait été de la viande hachée. Puis Sung Jin-wo leur dit de faire un rapport à l'association et il se rendit à l'endroit où tout avait commencé, le temple de Cardinant. Après être entrée, Sung Jin-wo se rendit compte que les murs n'étaient pas des êtres vivants, mais juste des marionnettes de quelqu'un. À ce moment-là, à l'extérieur, Yuri Orloff arriva à l'aéroport japonais et fut accueilli par les journalistes. Ils demandèrent à Yuri quelle méthode il utiliserait pour résoudre le donjon. Après avoir entendu la question, Yuri Orloff sut que son heure était venue, alors il utilisa la technique de la coupe du vent pour dessiner un plan parfait pour créer de la confiance avec les médias et les gens d'ici. À ce moment-là, Wu Jin-chul a appris également qu'il y avait un double donjon et que Sung Jin-wo y était entré. Dans le temple de Cardinant, le contrôleur montra son visage, c'était la statue tenant la tablette de pierre avec les lois du temple. Quand il vit la tablette de pierre brisée par la statue elle-même, Sung Jin-wo lui demanda qui il était. Mais il répondit que vous posiez la mauvaise question, vous devriez demander qui je suis. Maintenant, il y a un test final pour vous, si vous pouvez survivre, je vous dirai tout. Sung Jin-wo était sur le point d'activer le hack, mais la statue dit que c'était un test, donc ses compétences étaient restreintes. Bien qu'il fût un peu surpris que ses compétences spécialisées soient interdites, Sung Jin-wo était toujours confiant pour briser les murs facilement. Il vit juste Sung Jin-wo briser l'épée d'une statue à main nue et jeter le morceau d'épée au milieu de la tête de la statue. Puis il sauta avec deux couteaux dans ses mains et les trancha chacun. Cependant, la plus grande statue agissait maintenant, faisant Sung Jin-wo étourdi et basculer pendant quelques secondes. A l'extérieur, le président Matsumoto voulait contacter Sung Jin-wo par l'intermédiaire de l'association des chasseurs. Mais le président Gougen et menaça Matsumoto avec la boîte noire du département du barrage quand il parla à Gauchurugi. A partir de là, Gougen essuie aussi le plan sale de Matsumoto. A ce moment-là, dans le temple de Kadinan, Sung Jin-wo était en difficulté car les murs se précipitaient trop densément. Le géant tira aussi un rayon laser sur Sung Jin-wo quand il était dans les airs. Comme il était dans les airs, Sung Jin-wo ne put pas éviter cette attaque. Mais dans la difficulté, il y avait une issue. Sung Jin-wo utilisa rapidement la main du souverain pour rassembler les murs voisins en un bouclier pour lui-même. En même temps, la compétence de la main du souverain se transforma aussi en la puissance du souverain. Sung Jin-wo savait que pour gagner, il devait tuer le chef, alors il accéléra et se précipita au pied de la statue. La statue n'hésita pas à donner à Sung Jin-wo un coup de pied comme en écrasant une fourmi. Tout le monde pensait que Sung Jin-wo s'était sacrifié après cette attaque, mais à la surprise générale, Sung Jin-wo perça la jambe de l'adversaire et sauta. Voyant cela, le mur tira un autre rayon laser, voulant faire de Sung Jin-wo un vendeur de sel. Mais Sung Jin-wo fut très rapide à utiliser sa compétence du pouvoir du souverain, se hissant sur l'épaule de la statue et tranchant continuellement son visage. Mais il ne laissa qu'une petite égratignure sur le visage sinistre de la statue. Voyant que les coups d'épée ne fonctionnaient pas, Sung Jin-wo passa au coup de poing avec toute sa force, se concentrant sur la fissure sur le visage de la statue, faisant exploser la statue de colère et tomber. Quand Sung Jin-wo pensa qu'il avait fini et demanda la récompense qu'il voulait savoir, la statue à Sisel dit que le test n'était pas terminé, qu'il était toujours debout. À ce moment-là, le système donna à Sung Jin-wo une mission urgente. Il le força à vaincre la statue à Sisel en dix minutes où il mourait juste après. Mais Sung Jin-wo ne s'en souciait pas et demanda à la statue qui il était. Voyant que Sung Jin-wo voulait sincèrement demander, il dut répondre qu'il était celui qui avait créé le système. À l'extérieur, Wu Jin-chul avait rassemblé des chasseurs habiles à la porte pour soutenir Sung Jin-wo. Mais après avoir vu la source terrifiante de pouvoir magique à l'intérieur de la porte, il donna immédiatement l'ordre d'appeler des renforts de deux chasseurs de rang S de l'Association des Chasseurs. Pendant ce temps, Sung Jin-wo faisait face à son ennemi le plus fort jamais. D'un seul coup de poing, il le fit voler dans le mur, ne laissant pas à Sung Jin-wo le temps de respirer de l'oxygène. La statue transforma ses six ailes en six bras, attaquant Sung Jin-wo sans relâche, le faisant lutter pour se défendre. Puis Sung Jin-wo attaqua avec un coup de poing en plein visage de la statue. À ce moment-là, la statue se sentit extrêmement excitée parce que Sung Jin-wo était devenu si fort. Il se transforma en huit armes, les tenant sur huit bras comme le dieu de la guerre azura. Sung Jin-wo semblait avoir trouvé un moyen de se pousser vers le haut, alors il se battait de plus en plus férocement, évitant facilement les attaques de la statue. Puis la statue invoqua d'autres monstres pour attaquer Sung Jin-wo. Quand il ne restait que deux minutes, Sung Jin-wo vainquit le chef de la statue. A ce moment-là, le créateur du système dit la réponse, en toi. Le système donna à Sung Jin-wo un rappel que les données stockées dans la mémoire avaient été restaurées. Lors de la restauration de la mémoire, l'âme de Sung Jin-wo apparut dans un endroit où il y avait beaucoup de monstres qui se rassemblaient. En même temps, de nombreux anges en armure d'argent apparurent également dans le ciel. Immédiatement, la guerre éclata, et les deux camps s'affrontèrent férocement. Le résultat final fut en faveur des anges, mais il y eut ensuite une surprise. L'Empereur Noir apparut avec son armée. Quand l'Empereur Noir apparut, le résultat fut prédéterminé pour appartenir à l'armée noire. A ce moment-là, les chasseurs de rang et s'arrivèrent à la salle du temple de Cardinan, et ils furent immédiatement arrêtés par une statue. Parce qu'elles pensaient qu'ils pouvaient affecter le sommeil du roi, elle les accueillit avec un coup de taille qui blessa instantanément une personne. La statue leur donna une chance s'ils pouvaient vaincre ces marionnettes, alors elle leur montrerait le moment de la résurrection du roi. Quand tout le monde attaqua les statues, mais ne leur causa pas trop de dommages, ils voulurent utiliser tous les moyens pour réveiller Sung Jin-wa. Mais ils furent bloqués par la statue quand elle les vit essayer de détruire le sommeil du roi, la rendant furieuse et attaquant. Tout le monde risqua sa vie pour l'arrêter et créer une opportunité pour le chasseur Shan de réveiller Sung Jin-wa. Quant à Sung Jin-wa, après avoir senti qu'il avait un autre cœur, il acheva le rappel de mémoire. Quand Shan voulut utiliser la danse de l'épée pour passer devant la statue, mais qu'elle n'était clairement pas son adversaire. Dès qu'elle eut terminé son ultime mouvement, elle reçut une entaille à l'épaule, et quand elle tenta de se faufiler devant la statue, elle fut arrêtée. À ce moment-là, la statue vit également les ténèbres qui suivaient Shan, ce qui le surprit beaucoup, alors il décida d'épargner Han. Mais les autres devaient mourir juste après que la statue leur ait dit qu'ils avaient reçu un coup de poing dans la bouche de son roi. Il fut très surpris de voir que la personne devant lui n'était pas le roi qu'il voulait ressusciter, mais Sung Jin-wa qui avait le cœur noir. La statue paniqua et lança une menace que si Sung Jin-wa le tuait, il redeviendrait un chasseur de rang E, puis il voulut accéder au système pour le mettre en œuvre. Mais quand la statue accéda au système, elle fut bloquée, ce qui la surprit beaucoup. Sung Jin-wa ne lui donna pas la chance de regretter et l'envoya en poussière. La statue dit les derniers mots à Sung Jin-wa, qui était une prophétie que quand les piliers de feu soutenant le ciel seraient érigés, la mort que vous ne pouviez pas éviter viendrait. Quand il entendit ces mots, Sung Jin-wa ne s'en soucia pas, il dit s'il voulait venir, il les prendrait tous. Après avoir terminé le donjon, il y avait encore une vingtaine de chasseurs morts. Wujin CHUL demanda à Sung Jin-wa comment il savait que c'était un double donjon. Sung Jin-wa répondit que c'était parce qu'il m'avait appelé. Mais juste après, Sung Jin-wa était trop fatigué et s'évanouit. À ce moment-là au Japon, 200 000 tonnes de pierres de mana furent transportées à la porte du donjon de rang S pour créer un réseau magique. Puis le donjon commença à s'ouvrir. Quant à Sung Jin-wa, après de nombreux jours d'inconscience, il se réveilla enfin. La première question que Sung Jin-wa voulait savoir était le résultat de la porte au Japon. Il s'avéra qu'après l'ouverture de la porte, un monstre géant apparu. Yuri Orlov était très confiant quant à son réseau de défense magique et se vantait bruyamment qu'il voulait voir s'il pouvait briser sa couche de défense. Mais comme une gifle au visage de Yuri, quand sa couche de défense était comme un morceau de papier qui ne pouvait pas résister à un coup du monstre. Juste après, Yuri Orlov fut avalé vivant par le monstre géant. Les chars et les avions de chasse du Japon ne faisaient rien contre les monstres. Et à ce moment-là, les autres chasseurs de rang S durent se joindre à la bataille pour réduire les pertes pour le Japon. Sung Jin-wa, après avoir entendu la nouvelle de la bataille à la télévision, voulut y aller, mais fut arrêté par sa sœur. Après être sorti se promener, Y-O-Mungan l'invita à le rencontrer. Il dit à Sung Jin-wa qu'il avait la même maladie que sa mère et voulait que Sung Jin-wa l'aide. Mais Sung Jin-wa décida de refuser la demande. À ce moment-là, après deux jours d'ouverture de la porte au Japon, il y avait 31 géants qui sortaient de la porte. Mais seulement deux d'entre eux furent tués. Sung Jin-wa discutait avec Jin-wa de partir au Japon. Avec une confiance et une admiration absolue pour son grand frère, Jin-wa voulait aussi le suivre pour avoir quelque chose à se vanter plus tard. Après avoir dîné avec sa famille, Sung Jin-wa décida de s'envoler pour le Japon pour se joindre à la bataille. Et ainsi, le président et le vice-président de la guilde Agin montèrent à bord de l'avion pour le Japon. Dès qu'il arriva au Japon, Sung Jin-wa rejoignit immédiatement son armée d'ombre pour s'occuper des monstres géants. Aux Etats-Unis, les chasseurs avaient été améliorés par Selmer et méprisaient Sung Jin-wa. Ils pensaient que Sung Jin-wa était juste un gars délirant qui allait seul au Japon pour tuer les monstres là-bas, ouvrant même un jeu de Paris pour voir combien de temps Sung Jin-wa pourrait durer. Mais s'il savait que la réalité était très différente de ce qu'il pensait, il ne saurait pas comment il se sentirait, et maintenant c'était le moment pour Sung Jin-wa de montrer ses compétences. Sung Jin-wa tua les géants et les éleva comme ses nouveaux soldats d'ombre. Très vite, les nouvelles de la victoire des villes furent renvoyées. Les géants nouvellement invoqués furent nommés avec désinvolture par Sung Jin-wa comme numéro 1, numéro 2, numéro 3, et ainsi de suite. Puis Sung Jin-wa envoya ses soldats partout au Japon pour aider les chasseurs et s'occuper des monstres géants autour du Japon. Le samedi, Sung Jin-wa commença à cibler le seul géant qui était encore debout devant le donjon. Les soldats invoqués se rassemblèrent à la porte du donjon de rang S et attendirent l'ordre de Sung Jin-wa. Enfin, Sung Jin-wa donna l'ordre d'attaquer, ouvrant la conquête du donjon de rang S cette fois, quand l'armée de Sung Jin-wa se précipita pour attaquer, le chef ouvrit aussi les yeux. Sung Jin-wa sentit immédiatement l'énorme source de pouvoir magique du monstre. En effet, avec un seul coup d'épée, il fit évaporer plus d'une centaine de soldats de Sung Jin-wa. Cela rendit Sung Jin-wa agacé. Mais il décida quand même de laisser les soldats faibles aller chercher la faiblesse du géant. Bien que le pouvoir magique de Sung Jin-wa ait beaucoup augmenté quand il obtint le cœur noir, le pouvoir sous-jacent du géant fit aussi baisser rapidement le pouvoir magique de Sung Jin-wa. Quand BR voulut se joindre à la bataille, Sung Jin-wa l'arrêta. Il avait besoin de temps pour trouver sa faiblesse car Sung Jin-wa se rendit compte qu'il y avait du pouvoir magique autour du monstre qui le faisait attaquer sans défense. Mais Sung Jin-wa trouva quand même le seul moment où il devait se défendre. Alors Sung Jin-wa appela résolument Kézel et sauta sur son dos avec BR et IGR pour commencer le combat. Comme dit le proverbe, connais-toi toi-même et connais ton ennemi, et tu remporteras sans bataille. Quand il connut la faiblesse du géant, Sung Jin-wa, avec BR et IGR, le força à revenir à la position défensive. Quand il grimpa sur son épaule, Sung Jin-wa utilisa le pouvoir du souverain pour contrôler trois autres dagues, et utilisa la compétence de la dague chaotique pour viser l'œil du géant. Puis il ordonna à BR d'entrer dans le corps du géant par la blessure à son œil. A l'extérieur, Sung Jin-wa utilisa continuellement la compétence de la dague chaotique, tandis que BR attaquait de l'intérieur. Après l'attaque de l'intérieur et de l'extérieur, le géant fut finalement vaincu par la coopération de Sung Jin-wa et de BR. Quand le géant fut tué, Sung Jin-wa monta aussi de quatre niveaux, montrant combien d'expérience il gagna en le tuant. Soudain, la porte aspira le pouvoir magique du géant en elle. La source de pouvoir magique était si énorme qu'elle causa même à Sung Jin-wa une blessure au visage. Après avoir dit à Jin-wa de rester prudent, il entra dans le donjon par lui-même pour vérifier la situation. Dès qu'il entra, un immense couloir sans fin apparut devant les yeux de Sung Jin-wa. Sung Jin-wa et BR entendirent tous les deux un rire étrange. Sung Jin-wa alla dans une pièce et vit une personne qui était attachée par de nombreuses chaînes. Il demanda sans cesse à Sung Jin-wa de couper les chaînes pour qu'il puisse dire aux autres seigneurs le plan des souverains. Mais soudain, il se rendit compte que c'était Sung Jin-wa, et il ne savait pas qui il était. Quand Sung Jin-wa lui demanda quel genre de souverain l'avait mis dans cet état, il dit qu'ils avaient l'intention de l'utiliser comme un tremplin pour créer une vraie guerre. Puis Sung Jin-wa demanda qui étaient les souverains. La réponse que Sung Jin-wa obtint fut que les souverains étaient les ennemis des seigneurs. Et il dit aussi qu'il était l'un des seigneurs. À ce moment-là, il dit à Sung Jin-wa qu'il n'était pas assez fort pour se battre contre les souverains et les autres seigneurs. Si Sung Jin-wa l'aidait à briser le seau, il l'aiderait. Bien sûr, Sung Jin-wa ne pouvait pas croire cela, mais soudain le système donna à Sung Jin-wa un message que le roi géant, le souverain primal Lijia, avait utilisé la compétence du serment de vérité. Puis il demanda à Sung Jin-wa s'il acceptait ce serment de vérité. Finalement, Sung Jin-wa décida d'accepter. Lijia dit aussi à Sung Jin-wa que les monstres qui s'éloignaient de la porte étaient les habitants du monde du chaos. Ils furent vaincus par les souverains et capturés. Ils furent emprisonnés pendant des millions d'années et perdirent leurs mois. Et Sung Jin-wa devina aussi que l'armée des souverains était celle des aîlés et portait une armure argentée. Puis il demanda à Lijia pourquoi les souverains continuaient à envoyer des monstres chez lui. Il s'avéra que les souverains voulaient transformer cet endroit en champ de bataille et se battre avec le seigneur. Ici, l'acte de sauver les monstres qui apparaissaient sur terre était le moyen des souverains de transférer la puissance magique à cet endroit. Ils rendirent cet endroit plus fort et créèrent un monde qui n'était pas détruit par la guerre. Parce que cet endroit serait le champ de bataille des souverains et des seigneurs. Et Lijia fit aussi une prédiction que bientôt ce monde deviendrait un enfer. Bien sûr, il ne restait pas beaucoup de temps car si les souverains et les seigneurs savaient que Sung Jin-wa et Lijia s'étaient rencontrés, ils ne resteraient pas tranquilles. À ce moment-là, Sung Jin-wa réalisa que son pouvoir ne lui appartenait pas. Le pouvoir vint à Sung Jin-wa parce que le précédent propriétaire de ce pouvoir avait trahi les seigneurs. Bien sûr, Sung Jin-wa devint maintenant l'ennemi commun des souverains et des seigneurs. Lijia jura d'être du même côté et d'aider Sung Jin-wa, mais il voulait le transformer en son soldat de l'ombre. Lijia dit rapidement que les souverains et les seigneurs étaient formés par les esprits. Si les esprits mouraient, ils ne pouvaient pas devenir des ombres. Alors Sung Jin-wa décida de couper une chaîne et demanda à Lijia s'il se tenait du côté des humains. Mais il resta silencieux et ne répondit pas, alors Sung Jin-wa décida de le tuer. Le sauver apportait trop de risques. Après avoir envoyé l'un des neuf seigneurs vendre du sel, Sung Jin-wa reçut une énorme quantité d'expérience et passa directement au niveau 122. À ce moment-là, le directeur adjoint et Selmer vintrent voir le chasseur national Christopher Reed et lui dire qu'il pourrait être tué dans un avenir proche. Bien sûr, après avoir entendu cela, Rick fut très en colère, même s'il savait que Selmer avait des capacités psychiques. « Mais si un chasseur national comme lui était tué, qui pourrait le protéger ? » Selmer fit une suggestion à Reed qu'il devrait chercher Sung Jin-wa, le chasseur, pour l'aider. La nouvelle de Sung Jin-wa nettoyant le donjon de rang S se répandit dans le monde entier, faisant se demander à beaucoup de gens si Sung Jin-wa pouvait devenir un chasseur national ou pas. Le président de l'association des chasseurs, Matsumoto, se rendit ensuite et prit ses responsabilités pour les choses qu'il avait faites. À ce moment-là, Jin-wa reçut un appel de sa mère et demanda à Sung Jin-wa la permission de rentrer en Corée. Ce n'est qu'après être rentré en Corée que Jin-wa découvrit que son père était tombé dans le coma. Après avoir su que son père l'aimait beaucoup et suivait toujours chaque étape de sa vie, Jin-wa ne put contrôler ses émotions et versa des larmes. Mais il ne savait pas que Sung Jin-wa avait tout vu. Alors Sung Jin-wa décida de donner au père de Jin-wa un médicament pour le réveiller. Et c'était aussi un cadeau d'anniversaire en retard que Sung Jin-wa offrit à Jin-wa. À ce moment-là, au manoir de Reed, une bataille entre le souverain et le fragment de lumière eut lieu. Après que Sung Jin-wa soit monté dans l'avion pour rentrer en Corée, il rencontra Adam White. Il lui montra une vidéo d'un incendie qui s'était déclaré au manoir d'un chasseur national, Christopher Reed. Et bien sûr il devint pâle et le suspect qu'ils identifièrent était le père de Sung Jin-wa. À la conférence internationale où se réunirent les associations célèbres du monde, le bureau de gestion décida de lancer un mandat d'arrêt contre le père de Sung Jin-wa. Le bureau des chasseurs des États-Unis a annoncé une liste des associations qui ont participé, y compris la guilde à jeun de Sung Jin-wa. Et cela est devenu un sujet brûlant pour beaucoup de gens à discuter. En Chine, le seul chasseur 7 étoiles d'entre eux, Liu Xian, s'intéressait à Sung Jin-wa et demandait à la Corée de fournir des vidéos des raids de Sung Jin-wa. Le président Goguen a refusé catégoriquement la demande pour garder la force de Sung Jin-wa secrète du monde. Aux États-Unis, Thomas a averti Wang Dong-so de rester loin de Sung Jin-wa lorsqu'il est venu aux États-Unis pour assister à la conférence. Bien que Dong-so ait fait semblant d'écouter et ait accepté avec Thomas, Thomas savait qu'il n'écouterait pas comme il apparaissait, il a donc toujours ordonné à Laura de le surveiller de près. Après être arrivé aux États-Unis, Sung Jin-wa a été emmené au siège de la gestion des chasseurs par Adam. En route vers le siège, Adam a dit qu'il voulait inviter Sung Jin-wa à rejoindre le US Hunter Guild avec une récompense d'une pierre magique qui est tombée du dragon Kamish. Mais Sung Jin-wa ne se souciait que du corps de Kamish, il a donc demandé à obtenir le corps en premier. Bien sûr, Adam n'avait pas assez d'autorité pour prendre cette décision, il a donc emmené Sung Jin-wa au siège pour demander la permission au directeur. Après avoir entendu la proposition de Sung Jin-wa, le directeur a réalisé que l'intention de Sung Jin-wa était de transformer Kamish en son invocation. Bien qu'il ne le voulait pas, le directeur a quand même décidé de prendre Sung Jin-wa lui-même. Dès qu'il est arrivé, Sung Jin-wa a extrait l'ombre de Kamish mais a échoué. Immédiatement après avoir ajusté son humeur, Sung Jin-wa a réussi à la deuxième tentative. Lorsque Kamish a été invoqué, il a vu des humains et les a immédiatement attaqués avec fureur. Même la couche de verre faite par les meilleurs chasseurs ne pouvait pas résister à la terrifiante puissance magique de Kamish. Dès que Kamish était sur le point de lancer un coup pour détruire tout le monde, Sung Jin-wa a crié à Kamish d'arrêter. A ce moment-là, Kamish s'inclina devant Sung Jin-wa et l'accepta comme son seigneur. Mais Kamish a instantanément disparu et n'a pas pu devenir le soldat de Sung Jin-wa parce qu'il était mort depuis longtemps. Avant de disparaître, Kamish a dit à Sung Jin-wa qu'il y avait quatre personnes qui avaient emprunté le pouvoir des commandants. Après avoir quitté le bureau des chasseurs, Sung Jin-wa a reçu la nouvelle que Jin-wa avait été emmené par le guilde des charognards. Sung Jin-wa a immédiatement envoyé ses soldats d'ombre pour chercher partout. Et après avoir découvert que Kamish avait également réalisé que la situation n'était pas bonne, il a envoyé quelqu'un pour chercher Wang Dong-tsu. Tout de suite, sur un chantier de construction abandonné, Jin-wa était interrogé par Wang Dong-tsu. Il voulait que Jin-wa dise que Sung Jin-wa avait tué son frère. Mais il préférait mourir que de trahir son patron. Mais à la fin, un ORC a trouvé Jin-wa, Sung Jin-wa a immédiatement utilisé l'échange pour y arriver. Thomas était en route vers l'endroit de Wang Dong-tsu, mais il sentait aussi qu'il était trop tard, il ne pouvait donc pas rester assis dans la voiture et a ouvert la porte et a couru. Wang Dong-tsu se faisait tabasser par Sung Jin-wa comme il l'avait fait à Jin-wa. C'était vrai que le karma n'épargnait personne. C'était juste une question de tôt ou tard. Lorsqu'il a vu que la vitalité de Jin-wa était inférieure à 10% et ne pouvait pas être restaurée par la bouteille de sang, Sung Jin-wa a demandé s'il y avait un guérisseur ici. Et il leur a ordonné de soigner Jin-wa tout de suite où ils rencontreraient tous leurs ancêtres immédiatement. Mais le guérisseur était toujours têtu et ne faisait pas son travail, donc Sung Jin-wa a dû lui donner une leçon. A ce moment-là, Wang Dong-tsu s'est également levé après le salut de Sung Jin-wa. Il s'est précipité pour attaquer Sung Jin-wa, mais avec la force de Sung Jin-wa maintenant, c'était tout simplement hors de sa portée. Ce n'était pas un combat entre les chasseurs de rang S, mais un aliment gratuit de Sung Jin-wa pour Wang Dong-tsu. Sung Jin-wa a juste battu Dong-tsu de haut en bas. Puis il a directement utilisé sa main pour appuyer sa tête sur le sol. Thomas est finalement apparu et a demandé à Sung Jin-wa de le laisser partir. Il s'est avéré que le plan de Dong-tsu depuis le début était de traîner Thomas dans la bataille pour que Thomas s'occupe de Sung Jin-wa pour lui. Il semblait que Dong-tsu avait réussi car même si Thomas savait que c'était le plan de Dong-tsu, il attaquerait quand même Sung Jin-wa pour prouver sa force. Et ainsi le combat des deux personnes les plus fortes du pays eut lieu. Mais après avoir repoussé Thomas, Sung Jin-wa ordonna à Iger et Cazel d'emmener Jin-wa à l'hôpital le plus proche pour le soigner. Puis il appela ses guerriers de l'ombre pour se préparer au combat intéressant qui allait se produire. À ce moment-là, Thomas fit la dernière offre à Sung Jin-wa, disant que s'il reconnaissait son erreur et se retirait, il lui épargnerait la vie. Mais Sung Jin-wa se moqua et fit un doigt d'honneur à Thomas, puis les deux envoyèrent leurs soldats se battre comme des gangs se disputant un territoire. Thomas, avec sa force incroyable, perça facilement les défenses. Puis il se précipita vers Sung Jin-wa à la vitesse d'une balle, mais le fer se dressa sur son chemin. Quand Thomas repoussa le fer, Thomas ne vit plus Sung Jin-wa. Sung Jin-wa s'approcha immédiatement de Thomas et lui donna un coup de couteau et une côte. Mais la défense de Thomas était trop élevée, donc Sung Jin-wa ne put pas blesser Thomas. Thomas contre-attaqua même avec son poing, mais Sung Jin-wa réussit à sauter en arrière à temps. Mais Thomas utilisa sa technique de contrôle pour attirer Sung Jin-wa vers lui. Mais Sung Jin-wa profita de cela et donna un coup de poing au visage de Thomas qui l'envoya voler. Bien que cela ne blessa pas Thomas gravement, cela le surprit car Sung Jin-wa le fit saigner. Ne laissant pas Thomas réfléchir trop longtemps, Sung Jin-wa attaqua immédiatement. Mais Thomas réussit aussi à utiliser sa compétence pour renforcer son corps. Puis la force de Thomas augmenta sensiblement, un seul coup de poing fit éclater le sol. Puis Thomas utilisa sa compétence de capture pour attirer Sung Jin-wa vers lui. Mais ce ne fut pas suffisant pour attraper Sung Jin-wa. Voyant qu'il ne pouvait pas approcher Sung Jin-wa avec sa compétence, Thomas sauta à la place de Sung Jin-wa mais mangea un coup de pied au visage de la part de Sung Jin-wa. Mais comment Thomas pouvait-il tomber facilement ? Il utilisa sa compétence pour attirer Sung Jin-wa plus près. Cette fois Sung Jin-wa fut d'accord avec Thomas, il utilisa donc son pouvoir de domination pour attirer Thomas vers lui. Ainsi les deux se précipitèrent l'un sur l'autre de front. Thomas ne pouvait pas croire que même s'il avait utilisé sa compétence pour se renforcer, il perdait toujours face à Sung Jin-wa en l'affrontant directement. Cela rendit Thomas furieux, il tomba donc au sol et se releva immédiatement pour se précipiter sur Sung Jin-wa. Sung Jin-wa n'était pas stupide pour se tenir debout pour que Thomas le frappe, il se baissa donc pour esquiver le coup de Thomas. Puis il donna un coup de genou au milieu du visage de Thomas, brisant son armure. Ensuite, Sung Jin-wa immobilisa Thomas au sol et le frappa comme du riz. On peut dire que ses coups n'étaient pas très dommageables, mais l'humiliation était au sommet. A ce stade, Thomas était si en colère qu'il essaya de saisir Sung Jin-wa pour se venger. Mais Sung Jin-wa passa derrière Thomas et lui donna encore quelques coups de poing au visage, faisant Thomas baisser la tête et admettre sa défaite. Voyant cela, Sung Jin-wa arrêta sa main et ne frappa plus Thomas. Puis les guérisseurs soignèrent rapidement Thomas, Wang Dong-so n'eut pas cette chance et fut vendu par Sung Jin-wa. Après que Sung Jin-wa ait échangé des BR aux États-Unis pour soigner Juno, il nomma l'ombre de Wang Dong-so avarice. Le lendemain, Sung Jin-wa retourna aux États-Unis pour assister à la conférence internationale des chasseurs. A la conférence, le docteur Belze parla du phénomène de l'énergie magique dans l'atmosphère, qui fut trouvé dans le ciel de nombreux pays. Il y avait neuf endroits qui étaient focalisés sur l'observation et l'endroit avec le plus de magie était Séoul, en Corée du Sud. Ensuite vint l'information que le chasseur Christopher Reed fut tué par un groupe de personnes mystérieux. Bien qu'il ne montra que l'image du suspect de rang S à tout le monde, le chasseur Luxian de Chine ne fut pas satisfait de cela et exigea la divulgation de l'identité de ce suspect de rang S. Finalement, l'association des chasseurs d'eut annoncé l'identité du suspect comme étant le père de Sung Jin-wa. Après la fin de la réunion, Luxian vint saluer Sung Jin-wa et dit qu'il espérait que le suspect n'était pas un parent de Sung Jin-wa. Quand ensuite Sung Jin-wa fut invitée à rencontrer Selmer, elle dit qu'elle rêvait souvent de chasseurs tués et que cela devenait une réalité. Selmer voulait que Sung Jin-wa protège les autres chasseurs parce que Selmer rêvait que ces gens avaient la même force que Sung Jin-wa. Mais Sung Jin-wa refusa cette demande parce qu'il ne savait pas qui était son ennemi. Soudain Sung Jin-wa tourna la voiture et demanda à Adam de lui donner une liste des personnes qui avaient besoin que Sung Jin-wa les protège. Dans la nuit des chasseurs, Sung Jin-wa mit ses soldats d'ombre dans les chasseurs pour suivre les chasseurs. De là, il apprit des informations sur les seigneurs. En Corée du Sud, le président Gaugune eut la visite surprise d'une personne mystérieuse, qui s'avéra être un seigneur avec la forme d'un ICLF et qui se faisait appeler « Coq ». Il vint chercher le fragment de lumière à l'intérieur de Gaugune. Le seigneur isola rapidement cet endroit du monde extérieur en créant une barrière, puis força le fragment de lumière à se manifester. Puis les deux s'attaquèrent, mais comme le corps de Gaugune était vieux, il atteignit rapidement sa limite. Le seigneur substitut donna immédiatement au fragment de lumière une blessure mortelle à la poitrine. À ce moment-là, le fragment de lumière fit un geste pour créer un trou dans la barrière pour que les soldats d'ombre de Sung Jin-wa puissent sortir. Le seigneur substitut le poursuivit pour le tuer, mais Sung Jin-wa eut le temps d'utiliser l'échange et de bloquer l'attaque. Sung Jin-wa attrapa rapidement son coup et lui demanda qui il était. Bien que Sung Jin-wa ne sache pas qui il était, Kok Han savait que Sung Jin-wa était le seigneur des ténèbres. Il n'avait pas l'intention d'affronter Sung Jin-wa maintenant, alors il lui donna deux choix. L'un était de sauver Gaugune, et l'autre était de se battre avec lui. Il tira alors immédiatement une flèche de glace sur Gaugune pour forcer Sung Jin-wa à le sauver. Avec sa vitesse, Sung Jin-wa attrapa rapidement la flèche et invoqua quelques dagues pour les lancer sur le seigneur, lui causant quelques blessures mineures. Mais il ne voulait pas se battre et partit aussitôt. Quant à Gaugune, après avoir dit ses derniers mots à Sung Jin-wa, il ferma les yeux et mourut. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de la mort du président Gaugune et du chasseur Jonas du Brésil inonda les journaux, plongeant le monde dans une grande crise. Après les funérailles de Gaugune, Sung Jin-wa atteint une conférence de presse pour annoncer que toute personne qui avait besoin d'aide pouvait le contacter par l'intermédiaire de l'Association des chasseurs coréens. Dans un endroit secret, les seigneurs rencontrèrent Kok Han et dirent aussi aux autres seigneurs que le seigneur des ténèbres était venu sur terre et était sous forme humaine. Kok Han demanda l'aide des autres seigneurs pour tuer Sung Jin-wa. Mais la plupart des seigneurs suggéraient qu'ils devraient attendre que l'empereur Dragon vienne. Mais il y avait encore quelques seigneurs qui acceptèrent ce marché. Une semaine avant la mort du président Gaugune, il était temps de trouver un successeur. Et Wu Jin-chol fut celui qui fut nommé pour le poste. Aux États-Unis, Thomas décida d'utiliser deux dagues rares comme cadeau de remerciement pour Sung Jin-wa. Puis quelques jours plus tard, Thomas et Léonard Nierman, le meilleur chasseur d'Allemagne, vinrent au bureau de la guilde Agin pour rencontrer Sung Jin-wa. Mais Thomas demanda à rencontrer Sung Jin-wa en privé pour lui faire un cadeau spécial. C'était une paire de dagues faites à partir des dents de camiche. Sung Jin-wa était très friand de ces dagues. À cause des statistiques qu'elle donnait, il accepta avec joie le cadeau de Thomas. Mais avant qu'il puisse en profiter, une énorme porte de donjon apparut dans le ciel. Après avoir essayé d'entrer dans le donjon, Sung Jin-wa ne put pas réussir. Sung Jin-wa demanda également à Wu Jin-shol de se renseigner sur les autres pays s'il y avait des donjons ouverts. Le résultat surprenant montra que depuis l'apparition de ce gigantesque donjon, trois heures s'étaient écoulées et qu'aucun donjon ne s'était ouvert dans le monde. Sung Jin-wa dut donc retourner s'entraîner avec BR, qui était au niveau maximum et au rang de maréchal. Mais BR n'était toujours pas un adversaire digne de s'entraîner avec Sung Jin-wa. Dans un autre endroit, Thomas décida de rester en Corée pour voir si cet endroit était la fin ou le nouveau début de l'humanité. Après avoir réfléchi à la façon de résoudre ce donjon sans sacrifier personne, Sung Jin-wa ne savait toujours pas quoi faire. Il décida donc de prendre son téléphone et d'inviter Sha-in à aller au parc d'attractions avec lui. Mais les manèges y étaient trop sûrs par rapport aux deux meilleurs chasseurs comme Sung Jin-wa et A-in, ce qui les rendait assez ennuyés. Sung Jin-wa décida de laisser A-in monter sur Kazelle pour faire du tourisme. La nuit, il allère sur une montagne pour regarder les étoiles comme un couple en rendez-vous. A ce moment-là, sur la route de Séoul, un chasseur de Rambé se heurta soudainement à un monarque. Mais il n'avait pas peur de la mort et cria que le monarque devait s'excuser. C'était un jeune homme sourd qui n'avait pas peur des armes à feu. Il paya immédiatement le prix quand le monarque était assoiffé de sang. Il utilisa sa bouche pour envoyer le chasseur de Rambé vendre du sel tout de suite. Puis il se déclara monarque des bêtes et annonça qu'à partir de maintenant il chasserait les humains. Quand Sung Jin-wa était occupé à s'amuser avec la beauté, Thomas se dressa pour combattre le monarque des bêtes. Après avoir reçu la nouvelle, Sung Jin-wa fut très surpris car ses soldats ne lui avaient rien rapporté à ce sujet. Il s'avéra que lorsque le monarque apparut, la connexion de Sung Jin-wa avec ses soldats fut affaiblie. Cela l'empêcha de retourner immédiatement sur le champ de bataille en échangeant. Thomas était maintenant en train de tabasser le monarque arrogant. Après avoir volé dans un immeuble, le monarque sauta et utilisa sa tête pour frapper l'estomac de Thomas, le faisant presque tomber. Quand il se tint ferme, Thomas utilisa ses deux mains pour saisir le corps du monarque et le jeter au sol. Mais très vite le monarque riposta avec un coup de pied au visage de Thomas. Quand il recula, Thomas utilisa le renforcement pour créer son armure. Le monarque utilisa son pouvoir pour contrôler les voitures et les jeter sur Thomas. Après avoir renversé tout ce qu'il lui avait jeté, Thomas frappa l'adversaire au visage. Mais il fut facilement bloqué par lui, et ensuite Thomas fut contrôlé. D'une main, le monarque vit les soldats de l'ombre dans l'ombre de Thomas et les tua immédiatement. Puis il se retourna pour battre Thomas, mais Thomas profita de l'occasion quand il ne faisait pas attention pour s'échapper de l'armure et contourner derrière lui et utiliser ses deux mains pour verrouiller le cou du monarque. Puis il tordit son cou pour faire tourner le monarque en bleu, mais avec un corps fait d'esprit, comment pouvait-il tourner en bleu avec cette attaque ? Après avoir réparé son cou, il attrapa la tête de Thomas et la pressa au sol. Quand le monarque s'apprêtait à manger Thomas, l'énarnièrement lança une attaque opportune pour sauver Thomas. Bien qu'il ait sauvé Thomas, l'énarnièrement mourrait probablement à sa place, car personne ne pouvait l'empêcher de le manger maintenant. Quand il s'apprêtait à le transformer en dîner, il fut mordu par Kézel et emmené sur un côté. Enfin, Sung Jin-wa arriva à temps pour s'occuper du monarque. Sung Jin-wa dit à l'énarnièrement d'emmener Thomas dans un endroit sûr, il s'occuperait de cela. Le monarque sentit l'odeur des soldats de l'ombre sur Sung Jin-wa et se transforma en un loup géant pour affronter Sung Jin-wa. Un autre seigneur apparut soudainement à côté de lui. C'était le seigneur de glace que Sung Jin-wa avait rencontré auparavant. Derrière Sung Jin-wa, un autre seigneur des insectes apparut également. Elle voulait goûter sa chair. Sung Jin-wa appela immédiatement ses soldats pour affronter les trois seigneurs. Iger et le fer se bâtir avec le seigneur de glace. Tank et Kézel ont attaqué le seigneur des bêtes. B.A.R. et Grid ont attaqué le seigneur des insectes. Mais avec le pouvoir d'un seigneur, il a instantanément transformé tous les soldats de l'ombre de Sung Jin-wa en statue de glace. Sung Jin-wa sortit la nouvelle paire de poignards qu'il avait obtenue et déclara au seigneur des glaces, tu dois mourir. Quand Sung Jin-wa attaqua et détruisit les soldats squelettes du seigneur des insectes, le seigneur des bêtes se glissa derrière Sung Jin-wa. Il dit avec confiance à Sung Jin-wa, avec cette petite lame métallique, peux-tu égratigner ma peau. Mais à sa grande surprise, Sung Jin-wa lui coupa la main d'un seul coup. Le seigneur des insectes profita de cette occasion pour attaquer Sung Jin-wa. Le seigneur des bêtes fut choqué que Sung Jin-wa puisse lui couper la main, mais il ne s'inquiéta pas car sa main se rattacha immédiatement à son corps. Sung Jin-wa se libéra de la glace et se précipita furieusement sur le seigneur des insectes pour avoir osé attaquer son seigneur. Mais Sung Jin-wa fut quand même touché par le seigneur des insectes et s'envola contre le mur. Puis il fut frappé par une volée de flèches de glace du seigneur des glaces. Sung Jin-wa utilisa ses poignards pour les bloquer tous, mais le seigneur des bêtes fit également le tour de Sung Jin-wa et lui planta un couteau dans le dos. Sung Jin-wa fut gravement blessé. B.A.R. était très inquiète, mais le seigneur des insectes se présenta à B.A.R. Son nom était Coratia et elle voulait que B.A.R. devienne son soldat. B.A.R. ne pouvait pas échapper à la main de Coratia, alors elle cria à ses coéquipiers de l'aider. Sung Jin-wa entendit l'appel de B.A.R. et ses commandants de l'ombre s'échappèrent également. Sung Jin-wa utilisa sa compétence de récupération pour guérir ses blessures et se prépara à contre-attaquer. B.A.R. se libéra enfin de la main de Coratia. Cela rendit Coratia furieuse et elle voulut les attraper tous. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, Sung Jin-wa lui donna deux coups sur son corps. Coratia se rétablit rapidement et libéra son poison sur Sung Jin-wa. Mais Sung Jin-wa était immunisé contre tous les types de poison, il ne fut donc pas affecté par son attaque. Cela rendit Coratia furieuse et elle se précipita sur Sung Jin-wa. Sung Jin-wa n'hésita pas une seconde et lui donna un coup chaotique pour l'envoyer vendre du sel. Après avoir tué un autre seigneur, Sung Jin-wa monta de trois niveaux. Avant la mort de Coratia, les deux autres seigneurs furent également surpris, mais ils n'eurent pas peur car ils pensèrent que Sung Jin-wa était épuisé après avoir tué Coratia. B.A.R. était étranglé par le seigneur des bêtes. Sung Jin-wa essaya d'annuler l'invocation de B.A.R., mais il échoua. Heureusement, Iger vint sauver B.A.R. Le seigneur des glaces sortit son arme, qui était une lance de glace, et commença à attaquer Sung Jin-wa. Les deux s'affrontèrent. Sung Jin-wa se bâtit et apprit les mouvements et les attaques de son adversaire. Au bout d'un moment, Sung Jin-wa trouva une occasion de faire le tour et d'attaquer le seigneur des glaces. Mais Sung Jin-wa oublia probablement une chose. Ce n'était pas un combat en solo, mais un deux contre un. Parce qu'il oublia l'existence du seigneur des bêtes, Sung Jin-wa fut poignardé à la poitrine par ses griffes. A ce moment, Kakan se retourna et poignarda Sung Jin-wa à nouveau, faisant tomber sa force vitale à zéro. Mais le système annonça que Sung Jin-wa possédait le cœur noir et remplissait les conditions pour activer la compétence. On ne savait pas ce que faisait cette compétence, mais elle fit revenir Sung Jin-wa dans le passé. C'était quand Sung Jin-wa était allongé à l'hôpital, après être sorti du double donjon, mais la chose dure était que son niveau et ses compétences restaient les mêmes. Avant de mourir, après avoir tout compris, Sung Jin-wa l'a réévalué son rang, puis rencontra le président Gogené. En repassant par tout une fois de plus, Sung Jin-wa réalisa enfin que ce qu'il vivait maintenant était tout faux. Sung Jin-wa appela immédiatement la personne qui le regardait d'en haut à le rencontrer. Il s'est avéré que c'était le seigneur des ombres Ashburn. Ashburn voulait que Sung Jin-wa vive dans le monde imaginaire qu'il avait créé. Mais avant que Sung Jin-wa ne fasse un choix, Ashburn lui montra le début et la fin de leur relation, ainsi que l'origine de Sung Jin-wa. De retour au présent, quand les gens ne pouvaient plus sentir l'existence de Sung Jin-wa, ils se préparèrent à lancer une attaque totale sur Ka-Kan. Quand Ka-Kan allait geler le commandant, il remarqua que le corps de Sung Jin-wa montrait des signes de reprise, alors les deux se précipitèrent pour attaquer Sung Jin-wa. Mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, ils furent frappés à la bouche par Sun A-E-L-Wan, le père de Sung Jin-wa, et roulèrent à un autre endroit. Sung Jin-wa voyait maintenant la formation du monde primitif à l'époque où rien n'existait sauf la lumière et les ténèbres. L'être suprême sépara la lumière et créa les messagers de Dieu, et sépara les ténèbres et créa les huit seigneurs. Selon le commandement originel, les seigneurs devaient détruire et dévaster le monde, et ils continuaient à tuer les messagers qui protégeaient la terre. À ce moment-là, les fragments de lumière voulurent demander à l'être suprême le pouvoir de détruire les seigneurs, mais ils n'obtinrent pas son consentement. Alors ils réalisèrent que la guerre entre eux et les seigneurs n'était qu'un jeu de l'être suprême. Par conséquent, le fragment de lumière le plus fort se rebella, et ce fragment était Ashbourne dans le passé. À la fin, la rébellion échoua, mais Ashbourne vit le pouvoir que l'être suprême avait caché dans les ténèbres. Après avoir gagné le pouvoir et être devenu le seigneur des ombres, Ashbourne construisit une nouvelle armée et se dirigea vers le champ de bataille. Mais quand Ashbourne arriva, tout était fini. Il s'avéra que les fragments de lumière avaient tué l'être suprême. Ils se nommèrent Dieu et devinrent les souverains. Ensuite, ils utilisèrent le pouvoir restant et l'arme de l'être suprême pour combattre les seigneurs. En conséquence, le seigneur des géants, l'Egia, fut emprisonné. L'équilibre des forces s'effondra. Les seigneurs s'unirent à Ashbourne pour combattre les souverains. Avec le temps, l'armée d'Ashbourne devint plus forte, ce qui rendit les souverains et les seigneurs méfiants. Alors deux seigneurs coopérèrent pour éliminer Ashbourne, mais ils furent tués par Ashbourne. Cependant, Ashbourne fut légalement gravement blessé. Les autres fragments de lumière voulurent qu'Ashbourne s'arrête et revienne être le chef de l'armée de lumière comme avant. Mais Ashbourne ne pouvait pas leur pardonner d'avoir tué l'être suprême. Après s'être unis au dragon-empereur, les seigneurs trouvèrent un nouveau monde pour nourrir leur armée. C'était la terre. Quand ils virent la terre ravagée par les seigneurs, les souverains utilisèrent l'arme de l'être suprême, la coupe de la réincarnation, pour remonter de dix ans. Parce que les humains avaient le pouvoir de résister aux seigneurs, les chasseurs apparurent. Mais les seigneurs amenèrent leur armée sur la terre plus vite que les souverains ne l'avaient prévu. Par conséquent, ils prévoyaient de transformer la terre en un énorme piège pour capturer tous les soldats des seigneurs. Les seigneurs avaient besoin d'un corps fort qui puisse supporter leur pouvoir pour venir sur terre. Ashbourne et Wong-empereurs ne purent trouver personne de convenable. Un peintre vint rencontrer le seigneur des ténèbres et offrit d'aider Ashbourne à trouver un corps approprié. En échange, il obtiendrait un corps immortel. Il créa un système et Ashbourne choisit Sung Jin-woo pour recevoir son pouvoir. Après avoir tout raconté, Ashbourne donna à Sung Jin-woo deux choix. L'un était de rester dans le rêve éternel qu'il avait créé. L'autre était de revenir et de les combattre. Bien sûr, Sung Jin-woo choisit le second et devint le nouveau seigneur des ténèbres. Le système fut effacé et les limitations de Sung Jin-woo furent réduites. Les soldats des ténèbres ayant des rangs de général retrouvèrent leur pouvoir d'origine. Quand ils ont vu Sung Jin-woo se réveiller, les deux seigneurs se sont précipités pour attaquer Sun Aue-louan. Mais ils n'avaient pas peur. Ils se battaient un contre deux. Il a même blessé les deux seigneurs avec ses attaques. Cela a rendu le seigneur des bêtes furieux et il voulait le déchirer en morceaux. C'est alors qu'il a senti Sung Jin-woo se réveiller. Il a vite salué le seigneur des glaces et s'est enfui. Bien qu'il soit seul, le seigneur des glaces voulait toujours utiliser toute sa puissance pour détruire le seigneur des ténèbres. Il a déclenché une tempête de neige qui a entouré Sung Jin-woo et son père. Il a aussi créé une montagne de glaces depuis le ciel. Il avait l'intention de les écraser avec. A ce moment-là, Sun Aue-louan était blessé et avait perdu sa capacité de combat. Mais les soldats de Sung Jin-woo ont retrouvé leur puissance originelle et les ont protégés. Après s'être réveillé, Sung Jin-woo a utilisé le domaine des ténèbres pour couvrir toute la terre et trouver l'emplacement du seigneur des bêtes. Le seigneur des glaces a vu une occasion d'attaquer furtivement. Il a immédiatement utilisé toute sa puissance pour attaquer Sung Jin-woo. Avec l'énorme écart de puissance, Sung Jin-woo a pu le bloquer d'une main. Sung Jin-woo a ordonné au seigneur des glaces de rester là. Il est allé à l'endroit du seigneur des bêtes. Quand Sung Jin-woo est arrivé, le seigneur des bêtes a senti la mort et s'est vite rendu. Mais Sung Jin-woo n'avait pas l'intention de le soumettre. Il l'a provoqué et l'a fait attaquer. Le résultat était clair. Le seigneur des bêtes a été vaincu après quelques coups de Sung Jin-woo. Puis Sung Jin-woo est revenu s'occuper du seigneur des glaces. Avec sa puissance absolue, Sung Jin-woo a fait perdre le seigneur des glaces immédiatement. Après avoir terminé tout, Sung Jin-woo est allé trouver son père. Sung Jae-woo a dit à Sung Jin-woo pourquoi il avait le pouvoir du souverain. Il s'est avéré que quand il était piégé dans la dimension de la fissure, Sung Jae-woo n'a pas pu trouver un moyen de revenir. C'est alors que le souverain lui a prêté sa puissance. En échange, Sung Jae-woo devait arrêter les seigneurs, y compris le seigneur des ténèbres. Mais Sung Jae-woo ne s'attendait pas à ce que le seigneur des ténèbres soit Sung Jin-woo. Alors il a juste regardé de loin et n'a pas pu accomplir la tâche. Les souverains les plus forts lui ont donné un nouvel ordre. C'était de protéger le seigneur des ténèbres. Après avoir fini de tout raconter, Sung Jae-woo a disparu. Cela a rendu Sung Jin-woo extrêmement douloureux et il a juré qu'il ferait payer les seigneurs pour ce qui s'était passé aujourd'hui. Ensuite, tous les chasseurs de haut niveau du monde se sont rassemblés au super grand donjon en Corée. Un peu plus tard, le donjon a été ouvert et une armée en est sortie. Mais quand les gens étaient sur le point d'attaquer, Sung Jin-woo a dit à tout le monde de s'arrêter et est allé seul à affronter l'ennemi. Encore plus surprenant, le chef d'entre eux s'est agenouillé devant Sung Jin-woo. Il s'est avéré que son nom était Béliang, le commandant de l'armée des ténèbres. Juste après, toute l'armée s'est inclinée pour saluer le nouveau seigneur des ténèbres. Quelques jours plus tard, Sung Jin-woo a emmené son armée sur une île secrète. Là, Sung Jin-woo a divisé son armée en deux pour s'entraîner. Pendant ce temps, BR a proposé de défier Béliang pour gagner le poste de commandant. Ailleurs, l'empereur Dragon a reçu la nouvelle que le seigneur des ténèbres avait choisi de l'affronter, alors il a ordonné à ses soldats de se préparer à la guerre. De retour à la bataille pour le poste de commandant, BR a été battu par Béliang si mal qu'il avait du mal à parler. Sung Jin-woo a vu cela et a demandé à BR pourquoi il était si obstiné. Il s'est avéré que BR voulait juste être avec Sung Jin-woo pour toujours. En entendant cela, Sung Jin-woo a réconforté BR en disant qu'il était comme son bras gauche, faisant pleurer BR d'émotion. Quelques jours plus tard, huit portes géantes sont apparues dans le monde. Sung Jin-woo a confirmé qu'ils étaient l'ennemi. Le lendemain, Sung Jin-woo a rassemblé les représentants des pays pour leur parler de l'ennemi qu'ils allaient affronter. Après que les gens aient appris à connaître les seigneurs, Sung Jin-woo a demandé à tout le monde de s'enfuir le plus loin possible. Mais il y avait encore des chasseurs qui étaient confiants dans leur capacité et qui ne se souciaient pas de l'avertissement de Sung Jin-woo. Sung Jin-woo ne s'en souciait pas non plus et est allé en Chine pour s'occuper de l'ennemi là-bas. Le donjon là-bas était un donjon vide sans rien qui sortait de la porte, mais au Canada un homme est apparu. Quand il n'a pas vu Sung Jin-woo, il a tué tous les chasseurs là-bas. Juste après, les dragons et les autres monstres sont sortis. Il s'est avéré que Sung Jin-woo avait été trompé par l'empereur dragon quand il a ouvert huit portes mais n'a concentré ses troupes que sur une seule porte. Cela a fait échouer complètement le plan de Sung Jin-woo de prolonger le temps. A cause de cela, le Canada a été submergé par le feu. Sung Jin-woo est ensuite allé à l'association des chasseurs des États-Unis pour obtenir la pierre magique Kamish. Ensuite, Sung Jin-woo est allé voir Selmer pour savoir ce que serait son avenir. Après avoir entendu qu'il pourrait se sacrifier pour protéger l'humanité, Sung Jin-woo était très heureux. Sung Jin-woo a également appelé Yin pour parler et se préparer mentalement pour cette bataille finale. Juste après, Sung Jin-woo a déclaré la guerre à l'empereur dragon. En attendant que Sung Jin-woo apparaisse, l'empereur dragon a dû jouer avec la faible attaque de l'humanité. Pendant ce temps, Sung Jin-woo était dans le château que son père avait construit pour lui. Après avoir réfléchi attentivement, Sung Jin-woo a finalement décidé d'affronter le plus grand ennemi de sa vie. Bien qu'il sache que ce combat était comme frapper un œuf contre un rocher, Sung Jin-woo ne pouvait pas reculer à cause des gens qu'il aimait. Sung Jin-woo est allé sur le champ de bataille après avoir tué les dragons. Sung Jin-woo les a immédiatement invoqués des morts pour rendre son armée de plus en plus forte. Pendant que Sung Jin-woo s'efforçait de tuer l'armée ennemie, le roi dragon ne pouvait plus rester tranquille et a décidé de sortir et de chercher Sung Jin-woo. Le seigneur du corps métallique est resté derrière pour arrêter les chasseurs. Mais il ne s'attendait pas à ce que tout cela fasse partie du plan de Sung Jin-woo. Quand le corps métallique a mené l'armée à l'attaque de Thomas, Belen et les autres ombres sont sorties de l'ombre de Thomas. Le corps métallique a vu cela et a su que la situation n'était pas bonne et a voulu faire un rapport au roi dragon. Mais Tosk a utilisé sa magie pour empêcher le corps métallique d'envoyer un message au roi dragon. A ce moment-là, Sung Jin-woo et le roi dragon se sont rencontrés. Le roi dragon, après avoir échoué à contacter le seigneur du corps métallique, a immédiatement soupçonné qu'il l'avait trahi et a craché avec colère une colonne de feu de sa bouche pour attaquer Sung Jin-woo. Bien qu'il ait aplati la terre devant lui, Sung Jin-woo n'était pas un adversaire que le roi dragon pouvait facilement tuer d'un seul coup. Il n'a vu que Sung Jin-woo avait sauté sur le dos du dragon depuis quand Té avait invoqué un dragon pour attaquer le roi dragon. Pendant ce temps, Luxiang tuait quelques monstres errants. Il a également réalisé que la bataille décisive entre le roi dragon et Sung Jin-woo avait commencé. Quand Sung Jin-woo a invoqué une armée faible de quelques milliers de soldats, le roi dragon a réalisé que Sung Jin-woo avait envoyé la force principale pour attaquer le seigneur du corps métallique. Et il est resté derrière pour retenir le roi dragon pour gagner du temps. Mais quand le roi dragon a voulu attaquer et faire de Sung Jin-woo une salade, il a réalisé qu'il utilisait une porte pour s'échapper. Voyant cela comme une opportunité unique, le roi dragon n'a jamais laissé Sung Jin-woo s'enfuir si facilement. Le roi dragon a immédiatement poursuivi Sung Jin-woo. Après avoir traversé la porte, le roi dragon a été surpris de se rendre compte qu'il avait été trompé à nouveau. Il n'a vu que des ombres de Sung Jin-woo partout devant lui. Bien qu'il ait été un peu surpris, le roi dragon a vite compris que Sung Jin-woo avait tué toute l'armée du seigneur du corps métallique. Et maintenant, il avait l'intention de s'acharner sur le roi dragon seul. Après avoir tout compris, le roi dragon a juste souri et a félicité le plan de Sung Jin-woo comme pas mal, ne montrant aucune peur devant l'armée de Sung Jin-woo. Parce que le roi dragon avait aussi sa propre carte maîtresse et que c'était maintenant à son tour de faire ressentir à Sung Jin-woo la surprise qu'il avait préparée. Il ne vit que d'innombrables portails dans le ciel préparés par le seigneur du Yojimon métamorphe. De ces portails, le roi dragon pouvait invoquer autant de soldats qu'il le voulait, et la bataille devint équilibrée comme les Sopéreiros qui se rassemblèrent pour affronter l'armée de Tano dans le film Marvel. Avec son armée, le roi dragon croissa bruyamment et déclara avec confiance que le plan de Sung Jin-woo avait complètement échoué. Mais avant les maux sales du roi dragon, Sung Jin-woo se contenta de sourire avec mépris et annula l'invocation et ramena tous ses soldats, ce qui surprit un peu le roi dragon. Mais il montra immédiatement qu'il pouvait comprendre et pensa que Sung Jin-woo avait peur de son armée et accepta de renoncer à résister et à riposter. Avec ces mots méprisants, Sung Jin-woo utilisa la compétence la plus forte du clan des dragons qu'il avait obtenue de la pierre magique de Kamish. Elle l'aida à renforcer son pouvoir magique et déchaîna un coup très puissant qui ne distinguait pas entre amis ou ennemis. Avec le rugissement du dragon, Sung Jin-woo envoya toute l'armée du roi dragon dans l'autre monde et traîna le roi dragon sur l'île où BR construisait son château. Après s'être débarrassé de l'armée du roi dragon, il était temps pour Sung Jin-woo de s'acharner sur le roi dragon. Au sommet du monde, les chasseurs de rang à rang s faisaient tous de leur mieux pour garder un peu d'espoir de gagner cette catastrophe destructrice. De retour à la bataille de Sung Jin-woo, l'empereur dragon reprit sa forme originelle de dragon géant. Bien qu'il ait été pris en surnombre au point de s'allonger à plat sur le sol, l'empereur dragon se sentait très heureux car il avait l'habitude de submerger ses adversaires avec des nombres. Maintenant, il pouvait ressentir cela, ce qui le rendait assez intéressant quand il s'ennuyait de jouer avec l'armée de Sung Jin-woo. L'empereur dragon utilisa la technique de la fureur du dragon pour montrer à Sung Jin-woo le véritable pouvoir de cette technique. Après avoir ressenti le véritable pouvoir de la technique de la fureur du dragon, Sung Jin-woo annula immédiatement l'invocation. Cependant, cela causa beaucoup de dégâts à l'armée de Sung Jin-woo. Avec sa nature assoiffée de sang et meurtrière, l'empereur dragon Antar se montra digne du nom de seigneur de la destruction. Soudain, Antar se transforma en humain et parla à Sung Jin-woo. Au début, le plan d'Antar était de finir Sung Jin-woo et ensuite ce serait le tour des souverains. Mais quand il fut témoin du pouvoir que possédait Sung Jin-woo, Antar réalisa que Sung Jin-woo était différent d'Hashburn. Antar fit une offre que si Sung Jin-woo devenait le maître de cette planète, Antar retirerait ses troupes. En échange, Sung Jin-woo n'avait qu'à s'unir à Antar pour détruire les souverains. Bien sûr, Sung Jin-woo n'était pas assez stupide pour chercher un fou qui était l'incarnation de la destruction comme Antar. Sung Jin-woo se contenta de sourire avec mépris et dit à Antar d'arrêter de jouer la comédie. Quand il vit qu'il ne pouvait pas tromper Sung Jin-woo, Alphare ricana également et dit à Sung Jin-woo de se préparer à mourir. Alphare se transforma immédiatement en sa forme originelle et donna à Sung Jin-woo une griffe de dragon. Sung Jin-woo esquiva rapidement et appela Kézel pour le faire voler. Antar ne lâcha pas Sung Jin-woo et lui tira un souffle de dragon. Après avoir contrôlé Kézel pour l'éviter, Sung Jin-woo sauta et donna à Antar quelques coups de lame. Mais quand Kézel attrapa Sung Jin-woo, il se rendit compte que les écailles d'Antar étaient trop épaisses, ce qui rendait les attaques de Sung Jin-woo comme des piqûres de moustiques sur l'acier. Sung Jin-woo ordonna immédiatement à Kézel de s'envoler de là. Antar a immédiatement utilisé la fureur du dragon pour empêcher Sung Jin-woo de s'échapper. Voyant cela, Kézel a utilisé sa queue pour lancer Sung Jin-woo hors de la portée de l'attaque. Puis Kézel est aussi mort avant l'attaque d'Antar. Voyant cela, Sung Jin-woo a invoqué les dragons anciens. Bien que les dragons anciens puissent retenir Antar, il ne pouvait pas lui faire de mal. Voyant cela, Sung Jin-woo a réalisé qu'il devait devenir plus fort pour vaincre Antar. Soudain, Sung Jin-woo a eu une idée. C'était d'absorber le pouvoir des ténèbres pour se créer une armure. Après l'avoir absorbée, Sung Jin-woo s'est créé une armure. Elle avait aussi un pouvoir terrifiant. À ce moment-là, Antar a réalisé le danger de Sung Jin-woo et était déterminé à le faire sortir du monde. Mais l'attaque d'Antar a été renvoyée sur lui par Sung Jin-woo d'une main. Voyant que les attaques à longue portée étaient inefficaces, Antar s'est précipité au corps à corps avec Sung Jin-woo. Sung Jin-woo a attrapé le bras d'Antar d'une main et lui a donné un coup de poing en plein visage de l'autre, le faisant voir des étoiles. Cela a rendu Antar très en colère. Il a utilisé sa bouche pour mordre la taille de Sung Jin-woo et le jeter au sol. Ne laissant pas l'adversaire attendre, Antar a tiré un souffle de dragon droit sur Sung Jin-woo. Bien que Sung Jin-woo ait rapidement esquivé sur un côté, il a quand même perdu un bras. Après avoir créé une épée, Sung Jin-woo s'est précipité pour attaquer Antar, mais a été repoussé par la queue d'Antar. Antar s'est envolé dans les airs et a créé des boules de feu qui ont tiré droit sur Sung Jin-woo. Sung Jin-woo a immédiatement attaqué Antar en lui lançant son épée, déchirant l'une de ses ailes. Il ne s'est pas arrêté là. Il a créé six épées de plus et les a lancées sur Antar. Cette fois, Antar a réussi à utiliser son souffle de dragon pour bloquer l'attaque de Sung Jin-woo. Le souffle de dragon a même touché Sung Jin-woo directement, brisant son armure. Voyant cela, Antar a fait sa dernière offre à Sung Jin-woo, rejoins-moi. Sung Jin-woo n'a regardé Antar que froidement et a répondu, je n'ai jamais pensé à coopérer avec des monstres. Entendant cela, Antar a sorti son épée et s'est précipité pour trancher Sung Jin-woo. Avec deux dagues, Sung Jin-woo a lutté pour arrêter Antar. A la fin, Sung Jin-woo n'a pas pu résister et l'une de ses dagues a été écartée. Il a été blessé par l'épée d'Antar. Voyant la victoire proche, Antar a nargué Sung Jin-woo, tu devrais regretter ta décision stupide. Sung Jin-woo a aussi rétorqué, celui qui devrait regretter, c'est toi. Il a utilisé son pouvoir de souverain pour contrôler la dague et la faire voler dans le corps d'Antar. Par derrière, mais la dague n'a pas pu percer la chair d'Antar. Voyant cela, Antar s'est vanté de sa propre force. Sung Jin-woo a profité de l'occasion pour courir vers le visage d'Antar et rassembler tout son pouvoir des ténèbres dans la dague. Sung Jin-woo a porté un coup de taille droit sur le visage d'Antar. En même temps, d'innombrables fissures sont apparues dans le ciel. Bien que le coup de taille soit fort, Antar ne s'en souciait pas. Ce qui l'intéressait maintenant, c'était pourquoi les souverains étaient apparus ici. Il s'est avéré que Sung Jin-woo avait contacté les souverains à travers les chasseurs à qui ils avaient donné du pouvoir. Il a utilisé le pouvoir de la coupe de la réincarnation pour ouvrir une porte vers cet endroit. Cela a rendu Antar complètement inconscient que la bataille entre lui et Sung Jin-woo incliquerait les souverains. C'était le piège que Sung Jin-woo avait tendu pour tuer l'empereur dragon Antar. Quand il a réalisé le problème, Antar a aussi senti qu'il avait perdu. Mais ce qui a rendu Antar le plus en colère, c'était le salut d'Hashburn que Sung Jin-woo lui a envoyé en son nom. Un simple doigt d'honneur levé a fait qu'Antar s'est précipité pour réduire Sung Jin-woo en morceaux. Avant qu'il puisse faire cela, Antar a été vendu par les souverains. Après avoir tué Antar, Sung Jin-woo a demandé au souverain de l'aider pour une chose, de laisser Sung Jin-woo utiliser la coupe de la réincarnation une fois de plus. Bien qu'il sache qu'il devrait affronter à nouveau les seigneurs seuls, Sung Jin-woo voulait toujours utiliser le pouvoir de la coupe pour inverser le temps. La raison était que Sung Jin-woo voulait ramener ceux qui s'étaient sacrifiés pour cette guerre. A la fin, les souverains ont accepté quand ils ont vu la détermination de Sung Jin-woo à assumer seule la responsabilité. Après avoir utilisé le pouvoir de la coupe pour remonter le temps, Sung Jin-woo est retourné au moment où il était encore étudiant et a vu ses parents et sa sœur vivants et heureux. Sung Jin-woo était très heureux. Après avoir profité d'une journée normale comme tout le monde, Sung Jin-woo a laissé une lettre et est parti tout résoudre. Sung Jin-woo est allé défier les seigneurs après 27 ans dans la fissure dimensionnelle. Finalement, Sung Jin-woo a gagné et capturé le seigneur Métamorphio Jimon. Le seul adversaire de Sung Jin-woo était maintenant le roi Dragon Antar et son armée. Sung Jin-woo est allé à l'endroit où vivait Antar et a commencé la bataille finale avant de pouvoir retourner voir ses parents. D'autre part, dans le monde qui avait traversé deux ans, les États-Unis étaient en proie à la prophétie de Madame Semley. Le dieu de la mort éternelle apparaîtrait sur cette terre. Et juste après ce jour, une énorme porte est apparue dans le ciel de Séoul. Elle était si grande qu'elle pouvait couvrir tout le ciel. Quand la porte s'est ouverte, rien n'est apparu parce que Sung Jin-woo était revenu tranquillement et s'était fondu dans la foule. À ce moment-là, le messager du souverain est venu voir Sung Jin-woo et a voulu lui parler. Après être arrivé au magasin de glace, le messager du souverain a dit à Sung Jin-woo que son pouvoir était trop grand et que cet endroit ne lui convenait peut-être plus pour vivre. Il a suggéré d'emmener Sung Jin-woo dans un endroit qui pourrait contenir son pouvoir. Mais Sung Jin-woo a dit qu'il devrait revenir plus tard pour qu'il puisse avoir le temps de réfléchir. Quand Sung Jin-woo ne trouvait toujours pas de raison de rester, la silhouette de la fille qu'il aimait passait doucement. Quand Sung Jin-woo l'a poursuivi, il avait décidé dans son esprit de rester ici parce que les gens qu'il aimait vivaient aussi ici. Un nouveau jour se leva comme d'habitude et le commissariat ouvrit ses portes pour le travail. Il y avait une personne nommée Y-O-Art, un jeune chien qui avait quatre ans d'expérience en tant qu'enquêteur criminel. Il avait un métier dont beaucoup de gens rêvaient. Mais jeune chien ressentait parfois une perte, une étrange perte comme s'il avait oublié quelque chose de très important. Mais peu importe le nombre de fois qu'il y pensait, jeune chien ne pouvait pas se souvenir de ce qu'il avait oublié. Chaque fois qu'il pensait à ce qu'il avait oublié, le vide dans son cœur passionné augmentait. Et pour combler ce vide, jeune chien a décidé de se récompenser avec une tasse de café le matin pour rafraîchir son esprit. Quand il est allé chercher le café, jeune chien a rencontré son subordonné qui regardait son visage. Et bien, ce subordonné a également réalisé qu'il avait quelque chose en tête. Il était reconnaissant pour l'inquiétude, mais il n'a rien dit d'autre. Et à ce moment-là, jeune chien s'est également souvenu d'une devise que les gens occupés n'auraient pas le temps d'être tristes. Alors il a décidé de se consacrer à son travail. Quand il est sorti avec son subordonné, jeune chien a vu un autre enquêteur interroger trois criminels. Il ne savait pas quel crime ils avaient commis, mais comme ils avaient été arrêtés, ils ne tremblaient que de peur. Au bout d'un moment, ils ont finalement avoué. Il y avait une ombre qui apparaissait sur le sol et leur parlait. On leur a dit que s'ils ne se rendaient pas dans les 24 heures, ils regretteraient d'être nés dans ce monde. Ainsi, pour la première fois de l'histoire, il y avait trois criminels qui suppliaient les enquêteurs de les laisser aller en prison. Debout d'un côté, savourant son café et écoutant l'histoire de jeune chien, il se demandait comment faire son rapport. Mais heureusement, un enquêteur lui dit de laisser ce rapport au nouveau, et qu'il devait aller préparer la salle de réunion. En préparant la salle de réunion, jeune chien fut informé par ses aînés d'une nouvelle choquante. Les gens qui avaient avoué seraient libérés. Jeune chien ne voulait pas faire ça. Il demanda à son aîné la raison de la libération de ces gens. Son aîné jeta un coup d'œil à l'extérieur sur les criminels et répondit qu'ils allaient simplement les laisser partir. Mais il les suivrait aussi pour voir ce qui se passerait. Si ces criminels étaient libérés pendant 24 heures, jeune chien était toujours en désaccord. Il pensait que ce que les criminels disaient était juste à cause de la drogue. Mais dès qu'il eut fini, un autre aîné intervint également pour dire qu'il n'y avait aucune trace de drogue sur eux. Ce résultat fut également confirmé par l'Institut National de Médecine Légale. Il n'y avait aucun moyen que des gens qui ne se connaissaient pas comme eux voient soudainement quelque chose et avouent comme ça. Le supérieur avait également ordonné une enquête sur cette affaire il y a longtemps. Mais comme il n'y avait pas de preuves, cette affaire n'était plus prise en compte. Et son aîné ne croyait pas non plus que c'était vrai, alors il voulait profiter de cette occasion pour prouver que ce qu'il disait était absurde et avoir des preuves pour mettre fin à cette affaire complètement. Mais jeune chien imagina immédiatement une situation où quelque chose se produisait vraiment et quoi faire. Les deux aînés éclatèrent de rire en l'entendant. Puis l'un se tourna pour taquiner jeune chien s'il était le genre de personne qui croyait au fantôme et au démon, et l'autre le taquina qu'il était émotif. Mais jeune chien fut taquiné et ne put que rire sèchement. Puis son aîné arrêta de le taquiner et commença à lui tapoter l'épaule et à le rassurer en lui disant que rien ne se passerait, ils emmèneraient simplement l'un de ces gens dans un entrepôt tranquille et observeraient leur réaction. Et ils arrangeraient aussi de nombreux enquêteurs compétents pour les suivre et les surveiller, il n'y avait donc aucune chance de s'échapper. Ce plan était aussi de voir si le monstre apparaissait vraiment après 24 heures comme ils le prétendaient et cette fois ils avaient besoin d'un volontaire pour participer. Les aînés pensaient tous que jeune chien n'irait pas, mais au final jeune chien se porta volontaire. A l'entrepôt, un criminel fut amené ici, mais dès qu'il arriva, il pleura et supplia les enquêteurs de le ramener en prison. Il préférait mourir en prison que d'être libéré. Mais les enquêteurs n'avaient pas l'intention de faire ça, ils calmèrent simplement le criminel et lui dirent de rester tranquille. Le temps passa aussi vite, il ne restait plus que 10 minutes avant 24 heures. L'atmosphère se refroidit également avec lui. Debout dans un endroit derrière le criminel, différent de son aîné, jeune chien se rendit compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ici, c'était très étrange, mais il ne savait pas ce qui était étrange. Enfin, l'horloge pointa, la bonne heure était arrivée, tout le monde était tendu en attendant que quelque chose se passe. Mais quelques minutes passèrent et rien d'étrange ne se produisit. L'enquêteur principal vit cela et demanda au criminel s'il était vraiment drogué, et si oui, cela devait se terminer ici. Le criminel trembla et leva les mains au-dessus de sa tête. Il dit qu'il était sûr de l'avoir vu et qu'il n'était pas drogué. D'ailleurs, ils étaient quatre au départ. Jeune chien se tenait à côté et sentit soudain quelque chose. Il cria à tout le monde de courir. Mais il était trop tard. Une ombre noire apparut et jeta deux enquêteurs aînés sur un côté. Ils se cachèrent dur et s'évanouirent. Le criminel fut témoin de cette scène et pleura de peur. Puis il vit trois monstres fourmis noirs devant lui. Jeune chien fut légalement choqué et resta bouche bée. Les trois monstres fourmis n'hésitèrent pas et se précipitèrent pour mordre et déchirer le criminel. Le sang gicla partout. En un rien de temps, les fourmis eurent fini le criminel. Les fourmis se rapprochèrent alors soudainement de Jeune chien. Mais ensuite elles s'arrêtèrent et lui sourirent. Jeune chien regarda et fut déconcerté. Les monstres fourmis se rassemblèrent en cercle et disparurent. Jeune chien était effrayé et pâle, mais il sentait qu'il connaissait cette situation. Et il ne savait pas pourquoi. Après être rentré au poste de police, son supérieur su ce qui s'était passé et le réprimanda. Le supérieur venait d'assister à une telle scène. Le criminel disparut sans laisser de traces et les enquêteurs étaient couverts de bleu. C'était la blague de l'année. Il le gronda pendant un moment puis s'arrêta. Le supérieur se tourna vers Jeune chien pour lui demander s'il se souvenait de quelque chose de ce qui s'était passé alors, parce que c'était lui qui avait appelé l'ambulance. Jeune chien baissa la tête et s'excusa. Quand il se calma, ses collègues s'évanouirent. Le supérieur était en colère mais ne pouvait rien faire car cela n'avait pas encore été signalé. Alors il dit au groupe de Jeune chien de faire attention et de garder le silence. Si quelqu'un demandait, il devait dire qu'ils avaient été blessés en enquêtant sur le gang du quartier de Juzo. Quand il revint à son bureau, Jeune chien pensa encore à ce qui venait de se passer. Il ne croyait pas que c'était si simple. Alors il ouvrit son rapport personnel sur l'affaire et le regarda encore et encore. Pendant qu'il regardait, il fut vu par un junior qui passait par là. Le junior lui rappela et Jeune chien dit qu'il cherchait par intérêt personnel. Le junior était aussi curieux et vint voir. Dans le rapport, il était dit que d'autres postes de police avaient également de nombreux criminels qui s'étaient rendus et avouaient qu'ils avaient vu des monstres sombres de fin février à début mars. Le nombre de personnes qui se rendaient augmentait de façon spectaculaire. Mais quand il vit cela, le junior de Jeune chien se souvint de quelque chose. Il pensait que ce n'était pas important. Mais il dit quand même à Jeune chien que sa tante avait ouvert une boutique de location de livres. Et le temps de fin février à début mars était le temps de la rentrée scolaire pour les élèves, donc c'était le moment où la boutique de livres était déserte. Il pensait que ce n'était rien, mais l'attitude de Jeune chien était très sérieuse. Pour éviter que quelque chose d'étrange n'arrive, il se souviendrait de cela. À l'école, les élèves étaient excités d'aller à l'école avec leur livre et un jeune homme se joignit également à l'ambiance. Le principal du bureau de l'école donna à un professeur principal le formulaire d'admission d'un nouvel élève. Il s'avéra que c'était un élève avec un problème. Le professeur principal regarda le formulaire et vit que l'élève et son milieu familial étaient très normaux. Son père travaillait à la caserne des pompiers et sa mère était femme au foyer. Ses résultats scolaires étaient également bons. Mais quand le professeur principal lut la ligne de raison de l'abandon, il se rendit compte que quelque chose n'allait pas. C'était que l'élève avait quitté la maison pendant deux ans en première année de lycée. C'était aussi pour cette raison que le principal était très inquiet qu'il ne puisse pas s'en occuper. Mais le professeur principal était différent. Il était confiant qu'il pouvait gérer cet élève. Parce que son surnom était VIP et les élèves avec des problèmes dans ses mains changeraient bientôt. Et le vrai nom du professeur principal était Park JSU. Avant d'aller à l'école, les élèves se rassemblaient en ligne à l'extérieur de la cour de l'école pour écouter quelques annonces au début du trimestre. Pour discipliner les enfants à se tenir en ligne droite, M. Park passa dans chaque ligne pour montrer son autorité. Au bout d'un moment, M. Park vit la personne qu'il voulait rencontrer. Et c'était le fils du nouvel élève, Genou. M. Park était plein d'enthousiasme et se rapprocha de la place de Genou. Il était déterminé à le punir quelle que soit sa conduite. Quand il se rapprocha, M. Park se rendit compte que Genou portait des gants, ce qui signifiait qu'il violait les règles de l'uniforme scolaire. M. Park cria furieusement à Genou pourquoi il osait porter des gants à l'école. Mais quand Genou tourna ses yeux froids pour le regarder en arrière, il vit Park trembler de peur. Parce qu'à ce moment-là, Genou était entouré de rayons sombres qui avaient l'air très effrayants. Ne voulant pas que les autres connaissent sa lâcheté, M. Park dut changer de direction et crier aux élèves de se tenir droit. Mais son corps ne mentait pas, il transpirait beaucoup de peur pour lui. M. Park n'avait pas d'autre choix que de se rassurer en se disant que ce n'était qu'une illusion. Mais à ce moment-là, chez Genou, après le départ de M. Park, Belle apparut également et parla à Genou. Ils se rendirent tous les deux compte que M. Park avait dû voir le Belle en groupe. Genou pensa que c'était peut-être l'effet secondaire qu'il avait apporté à ce monde. Dans la classe, tout le monde bavardait entre eux. Seul Genou ne parlait à personne. Au bout d'un moment, quelqu'un s'approcha et lui parla. Il s'appelait O. Inu. Inu dit qu'il était un élève de première année de lycée avec Genou qui venait d'être transféré dans cette école. Pendant qu'il parlait, un groupe de bruts interrompit Inu. Ils entourèrent Genou et lui demandèrent pourquoi il ne portait qu'un gant, pensant qu'il avait un dragon de feu noir ou quelque chose comme ça. Puis ils se moquèrent de lui. Genou était trop paresseux pour parler à ces gamins qui aimaient jouer au jeu de la division de classe. Mais ils n'abandonnèrent pas, ils forcèrent Genou à enlever ses gants et à les leur montrer. Perrault vit cette scène et se démangea de demander à Genou s'il pouvait les déchirer. Mais Genou refusa catégoriquement. Finalement, pour arrêter leur curiosité, Genou enleva ses gants et leur montra. Ils virent la main de Genou et tout le monde fut horrifié car sur la main de Genou il y avait des blessures du roi Dragon Hinta. C'était des blessures que Genou ne pouvait pas se guérir lui-même. Voyant ce qu'ils voulaient, ils ne dérangèrent plus Genou. Ils se dispersèrent en partant et dirent à Genou de remettre ses gants pour que les autres n'aient pas de cauchemar. Quand ils arrivèrent à la porte, soudain Perrault se précipita après eux. Genou s'empressa d'arrêter Perrault, mais il ne les épargna pas non plus. Il utilisa donc son propre pouvoir pour les faire glisser et tomber par terre. Tout le monde vit cela et ri, ce qui les rendit honteux et leur donna envie de mourir. Perrault fut émerveillé et se tourna vers son roi Genou. Genou sourit et dit que c'était juste pour s'amuser. Quand ils sortirent jouer, O Ying Yu marcha à côté de Genou et le félicita d'être différent d'il y a trois ans, de ne pas avoir peur de ses brutes. Ying Yu était sûr que Genou s'était beaucoup entraîné. Et Genou admis aussi qu'il s'était beaucoup entraîné pour en arriver là. Ying Yu demanda à Genou s'il voulait rejoindre un club. En entendant parler du club, Genou dit qu'il voulait vraiment rejoindre un club. Alors ils se conduisirent l'un l'autre au club d'athlétisme et demandèrent au chef d'équipe en field Choi Ta Won de les laisser rejoindre. Bien qu'ils étaient deux, seul Genou voulait rejoindre. Mais à ce moment-là, les autres personnes du club apparurent également et regardèrent Genou avec intérêt. Mais à travers deux questions sur les compétences en athlétisme, Genou ne répondit que non. Alors l'excitation fut remplacée par de l'agacement. Les aînés rappelèrent immédiatement à Genou que cet endroit n'acceptait que les talents athlétiques, donc il ne pouvait pas rejoindre s'il n'avait jamais couru auparavant. Genou dit qu'il était venu ici parce qu'il voulait rencontrer quelqu'un dans la compétition. Genou croyait que la fille était encore au collège. Mais la fille avait encore la capacité de concourir dans la région. Après tout, la fille était une grande coureuse avant d'abandonner ce rêve et de devenir une chasseuse de haut niveau. Alors Genou se priorisa pour pouvoir la rencontrer naturellement. Quand la compétition pour les groupes du collège eu lieu Le chef d'équipe Tawon accepta après avoir entendu cela. Mais il y avait une condition que Genou devait courir plus vite que quelqu'un qui était considéré comme un coureur remplaçant en seconde, quelqu'un qui avait la pire capacité de course ici. Genou regarda la personne qui allait concourir avec lui et jugea qu'il avait l'air faible mais qu'il avait quand même des cuisses et d'autres muscles. Il était aussi très confiant et avait l'apparence d'un coureur. Genou savait qu'il avait été piégé mais il a quand même accepté le défi. Un seigneur a entendu cela et s'est couvert la bouche et a ri car la personne qui était considérée comme un coureur de remplacement était troisième au concours régional. Il venait aussi de rejoindre le club. Le chef d'équipe Tawon était toujours très calme et a parlé des conditions de victoire et de défaite. S'il gagnait, Genou serait accepté, mais s'il perdait, il devrait laver les vêtements du club pendant un mois. Genou a accepté tout de suite dans le bureau du professeur. Après s'être senti un peu mieux, Monsieur Park est allé à la salle des fumeurs et a tiré une cigarette pour apaiser son envie. Quand il a regardé par la fenêtre, il a aussi vu Genou courir avec les enfants de l'athlétisme. C'est alors que le professeur d'athlétisme est aussi entré, alors Monsieur Park s'est tourné pour demander ce qui se passait. Le professeur d'athlétisme lui a dit que Genou voulait rejoindre le club, alors les membres du club testaient sa course. Genou avait déjà couru 20 tours. En entendant cela, Monsieur Park a été étonné et douteux en regardant Genou. Il s'est dit qu'il avait peut-être eu tort à son sujet, alors à partir de maintenant il a décidé de l'observer sans préjugé pour éviter les malentendus. Mais après avoir regardé un moment, Monsieur Park a eu peur et a laissé tomber la cigarette qu'il tenait dans sa bouche. Puis il a crié fort car maintenant autour de Genou il y avait des choses noires comme quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Monsieur Park était terrifié et s'est rassuré en se disant que c'était toute une illusion. Mais à ce moment-là, Pérou est apparu à la fenêtre et a hurlé, faisant peur à Monsieur Park émoussant à la bouche et s'évanouissant. Avant la stupéfaction du professeur d'athlétisme, faire peur à Monsieur Park comme cela était une nouvelle farce que Pérou avait inventée. Mais grâce à cela, Pérou et Bélin étaient sûrs d'une chose que Monsieur Park pouvait les voir. La nuit, au restaurant de Port Délicieux, Genchin et ses juniors sont allés manger du barbecue ensemble. Quand il a su que Genchin faisait encore des recherches sur le rapport de l'autre jour, son junior a douté qu'il ait vraiment vu quelque chose ce jour-là. Mais Genchin a fait semblant de demander quel jour. Son junior n'a pas eu d'autre choix que de dire clairement que c'était le jour où les criminels à tête d'animal au poste de police avaient disparu. À ce moment-là, Genchin a finalement dit la vérité qu'il avait vu des monstres ressemblant à des fourmis. Il ne pouvait pas le confirmer complètement, mais pour Genchin, ils avaient la forme de fourmis. Le junior a demandé avec stupeur de confirmer qu'il y avait une espèce d'insecte géant ressemblant à des fourmis. Genchin n'en était pas sûr non plus, alors il a juste dit que c'était probablement le cas. C'est alors que quelqu'un est passé devant leur table, qui avait peut-être entendu toute l'histoire, alors il s'est arrêté et a demandé si ces monstres fourmis étaient de la même sorte que celui qu'il avait vu en premier. La scène a changé pour le club d'athlétisme. C'était tôt le matin, mais tout le monde courait et criait le slogan de « balayer tout le pays ». Le slogan original était juste de gagner le concours régional, mais comme cet objectif était trop bas, le capitaine Tawon l'a changé en « balayer tout le pays » pour le rendre plus ambitieux. Et à ce moment-là, il y avait une personne qui courait dans la douleur dans l'équipe. Cette personne était au wing Y. Jen Woo ne comprenait pas pourquoi ce gars continuait à courir obstinément pour souffrir comme ça. Bella est apparue immédiatement et a répondu que les humains étaient des créatures stupides. Il ne savait pas si Jen Woo sympathisait avec Y ou pas. Mais juste après, il a donné à Y un peu de force, faisant chauffer son corps. Puis il s'est précipité en avant et a dépassé tous ses aînés. Les aînés ont vu cela et sont devenus plus énergiques pour s'encourager à courir plus vite. Et à ce moment-là, dans la salle de classe, M. Park se tenait à la fenêtre et regardait en bas. Bien qu'il regardait l'équipe d'athlétisme, tout le monde savait qui M. Park voulait voir. Il s'est avéré que la personne qui avait demandé à Jen Shin à propos du monstre fourmi la nuit dernière était M. Park. Il était aussi venu ici la nuit dernière et avait bu quelques verres. Quand il a posé la question, il était déjà aimé chez. Après avoir posé la question, il a vu l'attitude étonnée de Jen Shin, alors il s'est excusé et s'est éloigné. Mais Jen Shin s'est levé et a arrêté M. Park, lui demandant de lui en dire plus sur le monstre fourmi. De retour au présent, M. Park fixait Jen Woo depuis un moment. Bella s'en est vite rendu compte et a suggéré d'effacer sa mémoire et de lui retirer son pouvoir. Mais Jen Woo a dit d'attendre et d'observer encore un peu. Et à ce moment-là, à l'extérieur du portail de l'école, Jen Shin observait aussi depuis un moment. Il avait une question dans son esprit qui était très déroutante. C'était que les gens qui se confessaient volontairement à la loi avaient tous rencontré des monstres. Et un élève qui avait un monstre à ses côtés, seul un professeur pouvait le voir. Il y avait un lien lâche entre ces deux incidents séparés. Alors comment un enquêteur comme Jen Shin pouvait-il aller rencontrer cet élève et lui demander ? S'il sortait directement et demandait à l'élève s'il savait quelque chose sur les monstres sombres et les fourmis qui pouvaient se tenir debout et se déplacer comme des humains, Jen Shin lui-même serait considéré comme un fou. Soudain, une ombre sombre glissa devant Jen Shin. Jen Shin regarda vite après elle. Mais moins de trois secondes plus tard, l'ombre s'était échappée derrière un arbre voisin. C'était l'annonce espion que Jen Woo avait envoyée. C'était vrai que l'ancien président de l'association des chasseurs était différent. Même s'il avait oublié sa mémoire, Jen Shin était toujours aussi vif qu'il reconnaissait tout si vite. Et à ce moment-là, Jen Shin est également venu à la porte de la classe de Jen Woo et a demandé au professeur de laisser Jen Woo sortir. Les camarades de classe ont vu cela et n'ont pas pu s'empêcher de jaser sur ce que Jen Woo avait fait pour être rencontré par l'enquêteur. Ils se sont dirigés vers le coin du couloir. Après que Jen Shin se soit excusé d'avoir interrompu le cours, ils sont tous les deux restés silencieux et n'ont rien dit d'autre. Ils étaient occupés à s'observer mutuellement. Jen Woo regardait Jen Shin parce qu'il lui rappelait le passé. Il était très heureux de revoir Jen Shin comme ça. Mais il ne révélerait pas son secret parce que s'il le faisait, Jen Shin le prendrait pour un monstre. Et Jen Shin observait Jen Woo et concluait finalement que cet élève Jen Woo était très étrange. Aucun élève n'avait des yeux aussi aigus et calmes que s'il avait vécu la vie. N'ayant plus peur d'être vu comme un fou, Jen Shin a directement sorti un dessin d'une fourmi monstre et l'a donné à Jen Woo pour qu'il le voie. Et il a demandé à Jen Woo s'il savait quelque chose à ce sujet. Jen Woo a regardé le dessin et a dit qu'il le savait. Jen Shin était étonné et a ensuite bombardé Jen Woo de questions. Comment le savait-il ? Quel genre de fourmi monstre était-ce ? Et qui était-il vraiment ? Puis il a réalisé son surexcitation et s'est excusé. Il a calmement demandé à Jen Woo ce qu'il savait du dessin. Jen Woo a souri et a dit que ce n'était pas un monstre dans des films de science-fiction célèbres que les enfants aiment regarder. Jen Shin était stupéfait et gêné. Il a vite repris le dessin et a remercié Jen Woo pour sa coopération et est parti. Mais avant que Jen Shin ne parte, Jen Woo lui a demandé le dessin du monstre. Perou a vu que quelqu'un d'autre l'avait dessiné s'il est et a semblé supplier Jen Woo de ne pas prendre le dessin. Cela ne ferait que lui faire perdre son temps et lui salir les yeux. Mais malgré les cris et les blocages de Perou, Jen Woo a quand même pris le dessin de Jen Shin. Quand Jen Shin est complètement parti, la chaîne de Sandiger est apparue et a demandé à Jen Woo pourquoi il n'avait pas dit la vérité. Jen Woo a répondu doucement que l'oubli était un cadeau de Dieu à l'humanité, même quand il avait un produit artificiel créé par l'outil du Saint-Esprit. Alors s'il oubliait, il fallait le laisser oublier. De retour en classe, dès que la sonnerie a retenti pour la récréation, les filles ont entouré Jen Woo et lui ont demandé pourquoi l'enquêteur le cherchait. Après avoir appris que Jen Woo connaissait l'enquêteur, tout le monde s'est exclamé d'admiration et la félicité d'être différent d'avant. Ils parlaient joyeusement quand le gang de Brut de l'autre jour vint les interrompre. Ils étaient venus ici parce qu'ils avaient entendu dire que la police était venue chercher Jen Woo. Et ils craignaient que quand ils rencontreraient la police, Jen Woo leur raconte la farce qu'ils avaient faite l'autre jour. Voyant que Jen Woo ne disait rien et les provoquait en pointant son visage, ils lui firent la leçon de baisser son attitude méprisante. Dès qu'ils vurent fini de parler, un bras musclé entoura le cou de l'un d'eux. Il s'avéra que c'était deux aînés du club d'athlétisme. Ils étaient venus ici pour empêcher la de l'équipe, Jen Woo, de botter le visage de ces quatre idiots. Mais voyant le visage en colère de Jen Woo, Sir Tawon ri et dit que c'était juste une blague. Le vrai but de leur venue était d'inviter Jen Woo et Iny Greco à fêter le nouveau membre après l'école. Puis sans hésiter, Sir Tawon et Sir Jun Woo-sik sortirent comme des fous avec deux bruts dans leurs mains. Ils coururent et se parlèrent entre eux qu'ils les emmèneraient pour un entraînement léger autour du terrain. Après l'école, en chemin pour la célébration, Sir Tawon proposa d'aider Jen Woo à faire peur à ces types. Mais Jen Woo refusa d'admettre qu'il allait bien, alors il ne voulait pas causer plus de problèmes. Pendant qu'il marchait, quelqu'un appela Jen Woo. Il s'avéra que Jen Shah n'était pas encore rentré au poste. Il attendait Jen Woo ici pour continuer la conversation inachevée de tout à l'heure. Les aînés virent cela et entraînèrent Iny Greco, disant à Jen Woo de venir plus tard. Jen Woo monta vers Jen Shah et le pressa de parler vite car ses amis l'attendaient. Jen Shah sourit faiblement et dit qu'il avait raison. Sung Jen Woo était le chasseur du passé. Pour comprendre pourquoi Jen Shah se souvenait de cela, il fallait remonter dans le temps jusqu'à ce que Jen Woo demande à Jen Shah son tableau du Pérou. Quand ils remirent le tableau, leurs mains se touchèrent accidentellement ou intentionnellement. En fait, parfois des événements qui ne sont pas spéciaux du tout, comme de grands accidents, laisseront une marque dans l'histoire à partir de ces événements destructeurs. Après avoir donné le tableau, Jen Shah se retourna et partit. Il était triste sans fin à propos de la chose stupide qu'il venait de faire. Mais à mi-chemin, il entendit soudain une voix lui demander s'il le croyait. Jen Shah fut choqué et ne comprit rien. Il se retourna et vit un couloir vide sans personne. Puis il ne sut pas comment il entendit sa propre voix dire oui. La voix dit alors à Jen Shah de croire à tout ce qu'il allait voir. Les fragments de souvenirs de tuer des monstres et de batailles féroces envahirent l'esprit de Jen Shah. Dans ces batailles, Jen Shah marchait toujours à côté d'un chasseur nommé Sung Jen Woo. Recevant soudainement les souvenirs oubliés, Jen Shah s'effondra de douleur. Il se rendit compte que le chasseur Sung Jen Woo était le même élève Sung Jen Woo qu'il venait de rencontrer. Les fragments de mémoire continuaient à affluer. C'était des souvenirs liés au passé, au présent et au futur. Les images de lui-même dans le monde oublié. À travers les yeux du chasseur Sung Jen Woo et les histoires des portes des monstres, des lois des chasseurs et du roi. Tout rendait Jen Shah incroyable. Jen Shah se souvenait encore que Jen Woo se battait toujours seul contre ces choses. Parce que Jen Woo pensait que les souvenirs des êtres supérieurs n'étaient pas affectés par le flux du temps. À la fin du flashback, Jen Shah et Jen Woo se promenèrent dans le parc. Il fallut longtemps à Jen Shah pour oser demander à Jen Woo depuis combien de temps il se battait contre ces créatures entre les dimensions. Il demanda cela, mais dans sa tête il pensa que cela ne faisait que deux ans qu'il avait disparu. Alors il avait du mal à croire que Jen Woo pouvait tuer les monstres. Mais la réponse de 27 ans choqua Jen Shah. Il se calma aussi rapidement et demanda à Jen Woo s'il le regrettait. Et bien sûr la réponse fut non. Même si Jen Woo avait une autre chance, ou même plusieurs autres fois, il choisirait toujours de se battre de toutes ses forces. Et Jen Woo était aussi très heureux de sa vie actuelle. Il était juste un peu agacé de devoir changer constamment de corps. Parce qu'il ne pouvait pas vieillir, jeunesse éternelle, et immortalité. Jen Shah vit que Jen Woo ressemblait vraiment à un dieu maintenant et qu'il allait bien. Alors il parla de l'avenir. Voyant que Jen Woo n'avait pas de plan précis, il lui suggéra de rejoindre la police internationale. Parce que ces derniers temps, les criminels avaient visité les commissariats pour se plaindre que les monstres sombres ne leur laissaient pas de chance de vivre. Il savait que si Jen Woo devenait policier, les autres n'auraient plus rien à faire. Mais c'était ce que le côté de Jen Shah essayait de créer pour ce monde. Et finalement, Jen Woo dit qu'il réfléchirait attentivement et qu'il partirait ensuite. Le temps passa et un jour, à la fin du mois d'avril, près du mois de mai, quelque chose apparut soudainement. Un touriste traversant le désert en fut témoin et appela immédiatement la police. Selon le touriste, il y avait quelque chose qui allait se briser, et il y avait beaucoup de fissures autour. Et c'était le ciel, le ciel au-dessus du désert où il se tenait se fissurait. La nuit, Itger apparut et parla à Jen Woo, mais il ne fit pas beaucoup attention car Jen Woo sentait quelque chose de très étrange. Dans un café, Jen Woo fut invité à rencontrer quelqu'un. Dès qu'il s'assit, il demanda directement si c'était fait par la personne en face de lui. L'autre personne nia rapidement que cette méthode de voyage dans le temps était complètement différente de la méthode qu'il utilisait habituellement. Ils devinèrent que les choses qui étaient en route vers ce monde étaient des extraterrestres. Il n'y a pas longtemps, ils avaient envahi leur monde. Après avoir été chassés par l'armée céleste, ils semblèrent avoir porté leur attention sur le monde où vivait Jen Woo. Ils furent identifiés comme une race géante qui devait consommer des roches sur les planètes pour survivre. Dans leur monde, ils étaient des créatures notoires connues sous le nom de titans. La personne aux cheveux oranges devina que peut-être les titans visaient à l'origine son monde. Mais à cause de l'utilisation de la coupe de la réincarnation par Jen Woo, ils se mirent à viser la terre de lui. On pouvait comprendre que Jen Woo était la cause de cela. Les titans cherchaient des traces du roi au pouvoir extraordinaire. C'était la supposition des dirigeants du monde de la personne aux cheveux oranges. Pour résoudre ce problème, les gens du monde de la personne aux cheveux oranges avaient aussi envoyé l'armée céleste. Jen Woo entendit cela et dit que c'était trop tard. Parce qu'il faudrait au moins quelques années pour y arriver, même si le portail de connexion était créé à ce moment-là. D'ici là, tout aurait pris fin. Alors pour cette fois, Jen Woo agirait pour faire face aux titans. Dans l'ouest des États-Unis, la zone désertique, bien que le gouvernement américain ait entouré toute la zone environnante et invité toutes sortes d'experts, ils pouvaient contacter mais ils ne pouvaient pas trouver de conclusion faisable pour cette situation. Parce que les experts ne pouvaient pas le résoudre, l'armée américaine devait compter sur elle-même pour le résoudre. Juste à ce moment-là, un vent fort balaya, et puis des roches, des chars lourds, des voitures, et même des gens furent aspirés dans les airs. Jen Woo se tenait dans un coin et vit cette scène et se dit que la scène était prête et qu'il était temps de se battre. Il pouvait sentir le désir brûlant de l'ennemi d'engloutir cette terre. Ils sentaient leur souffle se rapprocher de plus en plus, mais et alors ? Jen Woo avait dans sa main les généraux des Ténèbres les plus forts, plus des années d'expérience de combat. Il a accueilli avec confiance les titans à cette bataille, une bataille avec un roi des Ténèbres et aussi un chasseur de rang S, le plus fort de ce monde. Ils ont été aspirés dans les airs et puis lâchés sur le dessus des rochers hauts, faisant le groupe de gens dans l'armée très confus, ne sachant pas ce qui se passait. Quand ils ont regardé le ciel fissuré, ils ont vu qu'il avait complètement craqué et de la fissure, les titans de pierre se sont tirés les uns les autres et ont entouré Jen Woo de tous les côtés. Ne voyant que Jen Woo, ils ont montré du mépris, car ils pensaient que Jen Woo ne pouvait pas leur résister. Mais les titans ont fait d'une grave erreur. Ne méprisez pas les autres dans la vie. Parce que Jen Woo n'était pas seul. Il avait les dix généraux des Ténèbres les plus forts et toute une armée des Ténèbres. Après que les généraux des Ténèbres soient apparus, l'armée des Ténèbres est aussi apparue progressivement et a entouré les titans de pierre. Tout était prêt. Jen Woo a doucement crié. Du côté du gouvernement américain, le président des États-Unis a aussi reçu des nouvelles des grandes fissures dans le ciel. Et de là, des milliers d'objets volants non identifiés sont apparus. C'était une crise sans précédent. Le président des États-Unis ne savait pas comment résoudre ce problème sans affecter les gens. Pour être plus clair sur cette situation, le chef militaire Harrison a convoqué tout le monde. Dans un briefing qui venait de commencer, Harrison a immédiatement joué une courte vidéo de la bataille à l'endroit de Jen Woo, enregistrée par un robot gardien, pour que tout le monde la regarde. Tout le monde était émerveillé de voir un jeune homme asiatique debout parmi les objets étranges. Il se demandait qui il était et où était leur armée. Comment pouvait-il être si irresponsable de laisser un citoyen entrer au milieu de ces créatures ? Pour expliquer cela, Harrison ne savait pas quoi dire car il ne savait rien non plus. Du côté de Jen Woo, la bataille était très féroce à ce moment-là. Les généraux de Jen Woo utilisaient constamment leur propre pouvoir pour détruire les titans de pierre, en utilisant le feu pour les brûler ou la force de la main pour réduire leur puissance de combat. Ils ont aidé Jen Woo à marcher tranquillement derrière et à balancer son épée. En un rien de temps, l'armée des titans de pierre a été anéantie beaucoup. Parce qu'il avait tué beaucoup d'ennemis, Jen Woo a rassemblé sa force pour tuer le chef des titans. Et la conséquence de cela serait de devenir un athlète de troisième ordre. Alors, Ayan ne regretterait-elle pas sa décision imprudente à ce moment-là ? Ayan a écouté et était confuse. Puis elle a senti un parfum très agréable de Jen Woo. Elle l'a remercié et allait dire autre chose quand sa jambe lui a fait mal. Jen Woo n'a pas eu d'autre choix que de lui dire de rester assise et de toucher la blessure. Ayan a rougi tout son visage, mais elle a vite senti miraculeuse car l'endroit où Jen Woo touchait était complètement indolore. Jen Woo a laissé derrière lui une phrase qu'il n'y avait qu'une seule destination, et a essayé de courir à toute vitesse jusqu'à la ligne d'arrivée. Puis il a eu l'intention de partir. Ayan a vu cela et l'a rappelé, lui demandant s'il s'était déjà rencontré. Jen Woo a souri et lui a dit de courir. Tant qu'Ayan courait avec lui et gagnait même une fois, il répondrait certainement à sa question. Mais Ayan n'a pas osé accepter tout de suite car elle connaissait la performance de course de Jen Woo. Alors à la fin, Ayan a dit de changer la condition à Jen Woo lui disant quand elle pourrait battre le record du premier tour. Alors elle accepterait de courir avec lui. Jen Woo a accepté. Le temps a passé et Jen Woo n'est toujours allé à l'école régulièrement. Le matin, il étudiait en classe. L'après-midi, il courait avec ses aînés. Après l'école, il jouait au net avec Ying Yu. Certains jours après l'école, il rencontrait Ayan. La nuit, il rentrait chez lui et était tutoré par Béliant pour se préparer à l'examen de fin d'études. En un rien de temps, c'était Noël et comme beaucoup d'autres jeunes, Jen Woo était aussi sorti pour s'amuser car il avait un rendez-vous avec Ayan. En chemin vers le lieu de rencontre, il se vit habillé trop simplement, alors il copia une tenue très élégante d'un magasin dans la rue. Le groupe Pérou le vit changer de vêtements et le complimenta pour sa beauté. Il arriva au lieu de rendez-vous, mais Ayan n'était pas encore là, alors Jen Woo dut attendre. Au moment où elle allait lui faire peur, il se retourna immédiatement et regarda. Ayan ne put pas lui faire peur et dit que Jen Woo était comme ayant des yeux derrière la tête. Puis ils marchaient ensemble. En marchant, ils parlèrent du sujet lié à l'examen de fin d'études de Jen Woo. Ayan se demandait pourquoi la performance de Jen Woo était bonne, mais il insistait pour aller dans cette université. Jen Woo dit que c'était parce que l'école avait une bourse complète et une chance d'étudier à l'étranger. Et il y avait quelqu'un qu'il voulait y rencontrer. Quand elle sut que cette personne pouvait être une femme, Ayan fit l'amour. Après un moment, elle demanda à Jen Woo s'il se souvenait de leur promesse. Voyant que Jen Woo ne se souvenait pas, elle lui rappela que la promesse était que Jen Woo répondrait à n'importe quelle question de sa part s'il la battait dans un match. Et maintenant, Ayan voulait tenir cette promesse. Elle et lui allaient se disputer pour voir qui arriverait le premier au sapin de Noël. La raison pour laquelle elle voulait se battre était parce que Ayan voulait vraiment tout savoir des pensées occasionnelles de Jen Woo sur la personne qu'il voulait rencontrer à l'université, qu'elle soit masculine ou féminine. Et enfin, où il s'était rencontré auparavant. Jen Woo entendit cela et fut stupéfait, puis il accepta. Ayan entendit cela et enleva son écharpe et l'enroula autour de Jen Woo. En enroulant l'écharpe, elle dit à Jen Woo de ne pas hésiter autant s'il l'aimait. Avant que Jen Woo ne puisse la comprendre, elle courut devant. Le groupe Pérou apparut immédiatement et taquina Jen Woo pour qu'il la poursuive ou il perdrait. Jen Woo se mit aussi à courir et se souvint du passé en courant. De la première fois qu'il rencontra Ayan à quand elle dit qu'ils étaient juste amis mais qu'elle le sauva de toutes ses forces. Puis quand elle sourit avec éclat et dit qu'elle l'aimait quand ils regardaient tous les deux le ciel étoilé. Et quand ils s'appelèrent et se promirent de se rencontrer et enfin Ayan gagna. Elle arriva la première à la ligne d'arrivée. Jen Woo admit sa défaite et ordonna au groupe Pérou de fermer les yeux. Puis il s'approcha calmement et étreignit Ayan sous le sapin de Noël. Le monde de la paix Défense et ses subordonnés se faisaient du troc de poire et de concombre entre eux. C'est alors que Pérou arriva et vit Pérou venir, Défense sourit avec excitation et attendit les marchandises de Pérou. Pérou ne fit pas attendre Défense, il sortit immédiatement une cape qui était exactement comme la cape à capuche que le seigneur des ténèbres Saint Jen Woo avait porté quelques jours auparavant. Défense reçut la cape et fut ravie. Il la mit immédiatement sur lui. Pour noter cette cape, Défense donna audacieusement mille points. La cape était là, mais pour ajouter plus de majesté, Pérou suggéra que Défense devrait acheter un autre bâton. Voyant que cela était raisonnable, Défense ordonna immédiatement au nain barbu d'utiliser le bois sacré que le seigneur lui avait donné auparavant pour fabriquer un bâton du monde. Et Défense et Pérou se tenaient là, c'était le monde de la paix. Cet endroit était très spacieux et comme il y avait près de dix millions de soldats stationnés ici, les gens vivaient ici en s'entraident. Les zones étaient divisées en parties comme suit. Premièrement, le château du fond du système qui développe les joueurs est le centre de l'architecture. A côté, il y a la zone de mise à niveau pour les joueurs, puis la zone d'entraînement pour les soldats de Béliant. Plus bas, il y a la colonie du Warzonoplaire, la zone de production du nain barbu, la mine et enfin la zone de villégiature quand on pratique la magie dans la zone commerciale. Ici, les soldats ont un lien profond avec l'esprit du roi. Quand le pouvoir du roi devient plus fort, il commence à ressembler à l'esprit actuel du roi. En d'autres termes, les soldats qui désirent la destruction et s'efforcent de l'obtenir, commencent à apprendre les aspects émotionnels des humains. Les innombrables émotions que possèdent les humains sont de nouvelles expériences qui remplissent les cœurs vides de ces soldats obscurs. Les soldats qui s'endormaient en classe, les soldats qui étaient passionnés par l'entraînement ou les soldats qui discutaient debout et même les soldats qui voulaient se battre. Les personnalités qui n'existaient jamais se formaient progressivement et ils commençaient à vivre dans ce monde avec leur diversité. Et c'était grâce au grand mérite du seigneur Sung Jin Woo. Parce qu'il avait invité ses soldats dans un monde si merveilleux. Les soldats étaient reconnaissants et aimaient beaucoup Sung Jin Woo. Au bout d'un moment, le bâton de Tusk fut enfin terminé. La cape combinée avec le bâton, tout le monde applaudit et loua Tusk pour son beau look. Juste à ce moment-là, un groupe de nouveaux soldats assignés par Bellion entra tranquillement. Tusk parlait au nouveau soldat quand une voix grincheuse interrompit et demanda ce qu'il faisait ici. Au début, il ne reconnut pas qui c'était, alors Tusk cria en colère et demanda qui c'était. Quand il se rendit compte que c'était Hidger, il changea de ton pour dire gentiment qu'il aimait Hidger. Hidger remercia aussi doucement la loyauté de Tusk. Hidger était venu ici parce qu'Hidger voulait que les soldats proches du commandement du seigneur acclament le seigneur. Alors Tusk et Hidger allumèrent la fenêtre tactile. À l'intérieur, la scène de la rencontre entre Jin Woo et Aing commença à jouer. Tout le monde vit cela et cria avec excitation. Contrairement au bruit des autres, Hidger regarda silencieusement. Puis Hidger se mit à se rappeler la première fois qu'il rencontra son bien-aimé seigneur Sung Jin Woo. La première rencontre fut dans un espace étrange créé par le pouvoir du roi. La mission d'Hidger était de défier Jin Woo, celui qui osait entrer dans cet endroit. Le seigneur d'Hidger voulait rencontrer Jin Woo parce qu'il était un humain digne de devenir un réceptacle pour le seigneur. C'était aussi à partir de ce moment qu'Hidger réalisa que c'était la dernière mission que le seigneur lui confiait. Puis Hidger imagina les adieux du seigneur. Et le seigneur avait perdu tout intérêt pour la guerre. Après avoir pardonné au souverain, il aurait assez de raisons pour expliquer pourquoi il montrait tant de soins pour un humain médiocre. Pour Hidger, l'ordre du seigneur était absolu. Il n'y avait pas besoin de réfléchir ou de demander l'intention ou d'arrêter. La seule réponse d'Hidger était de suivre l'ordre absolu. C'était tout ce qu'Hidger pouvait faire. Et ainsi Hidger se tenait seul dans cet espace étrange pour tester le niveau de Jin Woo avec la plupart de son pouvoir primal scellé. Et l'espace étrange était appelé par les humains par le nom cher de donjon. Si vous attendez trop longtemps, que faites-vous pour éviter la fatigue des jambes ? Bien sûr, trouvez un endroit pour vous asseoir et qui est assez stupide pour rester debout pour toujours. Hidger était pareil. Il attendit trop longtemps alors Hidger monta les escaliers et s'assit sur le trône, puis afficha son apparence majestueuse pour attendre que Jin Woo vienne. Mais après trois secondes, Hidger sentit que cette pause était trop exagérée, alors il descendit pour trouver un endroit moins exagéré pour attendre que Jin Woo vienne. Et enfin, après une période d'attente, Hidger le rencontra, celui qui était choisi par le seigneur. Même si ce n'était pas la dernière mission qui lui était confiée, Hidger n'avait pas l'intention d'être négligent en se battant. Si après avoir testé, Jin Woo n'était pas qualifié, Hidger le tuerait. Et ainsi le combat avec cet humain commença, mais le résultat déçut Hidger. Jin Woo ne faisait que se débattre pour esquiver l'épée d'Hidger. Il n'y avait aucun signe de talent inné ou de force surpassante. Mais même s'il ne faisait qu'esquiver, Jin Woo élabora un plan pour vaincre Hidger à main nue. Hidger le vit bien sûr, mais il ne croyait pas qu'une personne aussi vil que Jin Woo puisse le faire. Plus Hidger se battait, plus il se rendait compte que ce corps n'était pas compatible avec le seigneur. Mais les Hidger respectaient la volonté de Jin Woo. Du début à maintenant, Jin Woo était constamment battu. Et Hidger confirma aussi que Jin Woo n'était pas digne de cette position. Alors les Hidger décidèrent de prendre la tête de Jin Woo comme une mort honorable. Ce fut la première et la dernière fois qu'Hidger se sentit soulagé. Parce que le seigneur avait perdu, si cet humain n'était pas assez fort, alors Hidger croyait que le seigneur pourrait garder le trône un peu plus longtemps. Quand Hidger s'apprêtait à donner à Jin Woo une mort sans douleur, quelque chose étonna Hidger. À ce moment-là, Jin Woo obtint d'une manière ou d'une autre une énorme source de pouvoir et utilisa sa main pour bloquer l'épée d'Hidger. De plus, sa détermination à ne jamais abandonner, même au dernier moment, fit admirer Hidger. Et ainsi, Hidger fut vaincu par un humain plus faible. Dans ce moment d'impuissance, Hidger réalisa pourquoi il avait perdu. C'était parce que Jin Woo avait un regard très semblable à celui du seigneur actuel. Le match se termina par une victoire de Jin Woo. Hidger ne savait pas s'il était heureux ou non, mais ce qu'il reçut dans le processus de servir répondit à tout. Jin Woo aimait Hidger et avait des moments où Hidger lui était très reconnaissant de sa gentillesse envers Hidger. Jin Woo était le maître, l'ami, et le coéquipier qui avait combattu à ses côtés à travers des centaines de milliers de batailles. La loyauté d'Hidger envers Jin Woo grandissait de jour en jour. Avec cela, Hidger savait que le regret pour l'ancien maître s'effaçait aussi. Et petit à petit, Hidger accepta le nouveau seigneur. Progressivement, la force de Jin Woo devint de plus en plus forte. Après avoir fusionné avec l'armée des ténèbres qui attendait l'invocation entre les fissures de l'espace. Enfin, Belian, un camarade d'Hidger, se joignait aussi à eux. Ces jours-là, Belian et Hidger coopérèrent l'un avec l'autre pour taquiner Pérou. Typiquement, ils embrassaient Pérou et le faisaient accrocher le drapeau pour se faire gronder par Jin Woo. Mais quand Jin Woo cria de s'agenouillé, Hidger et Belian eurent peur et s'agenouillèrent devant Pérou. Le temps passa ainsi, le groupe d'Hidger mit toute sa détermination dans la bataille avec le royaume des ténèbres. Jin Woo devint de plus en plus bon au combat et l'armée devint de plus en plus forte. Même après avoir inversé le temps avec la coupe de la réincarnation, la bataille continue. Trois décennies plus tard, tous les ennemis furent anéantis. Il ne restait plus que l'armée d'extermination. Le chef de cette armée cria et demanda à Hidger s'il n'avait pas honte de servir un roi qui était un humain médiocre. Hidger sentit que c'était vrai, il avait oublié. Parce qu'il était tellement plongé dans la lumière du feu tout au long du temps qu'il vivait avec le nouveau maître. Il avait complètement oublié son ancien maître. Hidger ne savait pas quand cela était devenu comme ça. L'image du maître précédent s'effaça progressivement dans l'esprit d'Hidger. Quand Jin Woo dit que l'oubli était la récompense donnée, Hidger réalisa qu'il n'avait pas besoin de réfléchir trop loin à ce sujet. Hidger savait qu'il n'avait pas oublié son ancien maître, bien qu'Hidger et Iron aient fusionné leurs âmes avec cette chronologie. Ils avaient tout oublié et vivaient leur propre vie ordinaire. Hidger était toujours à côté de son roi. Les sentiments qu'Hidger avait pour l'ancien roi étaient les mêmes que pour le roi actuel. Hidger était un chevalier, une épée du roi, l'une des ailes qui menait l'armée des ténèbres. Non seulement cela, quand il revint à sa vie normale, Hidger fut le tuteur de Jin Woo, disant que si la réponse était 1, alors elle serait certainement 1. Mais parfois la mauvaise réponse serait 1 à 2. Alors, pour corriger son erreur, Hidger dut retourner à prendre plus de connaissances. Pour Hidger, le champ de bataille de Jin Woo était aussi le front d'Hidger. Parce que maintenant Jin Woo avait changé de champ de bataille, Hidger sentit que sa vie glorieuse continuerait dans un avenir proche. Non loin de là, une porte, un grand trou apparu dans le ciel. Appelant au monstre. Une fois que vous tuez le boss du donjon, vous devez vous échapper du donjon dans l'heure qui suit. Mais ensuite, le père de Sung Jin Woo échoua à le faire. Et puis il resta coincé dans l'écart des dimensions. Les souverains le contactèrent dans cette situation. Et ils lui ont fait confiance et lui ont donné le pouvoir d'arrêter les empereurs. Et enfin, le plus grand fragment de lumière lui a été donné. Un nouveau commandement était de protéger l'empereur des ténèbres, qui était le fils de Sung Jin Woo. Alors il a décidé de faire de son mieux pour aider son fils. Il ne voulait pas que son fils voit sa condition misérable du tout. Il avait beaucoup de choses à dire, mais à la fin il n'a réussi qu'à dire deux mots d'excuse et à éclater en sanglots. Il s'est avéré qu'il voulait toujours voir son fils Jin Woo. Il lui manquait toujours, mais malheureusement le destin était terminé. Il ne pouvait plus rester avec lui, il devait partir en premier. Quand il est parti, le père de Jin Woo n'a cessé de s'excuser auprès de lui de ne pas avoir été un bon père. Il s'est réveillé en sursaut et Sung Jin Woo était encore jeune. Il a couru dehors et a vu toute sa famille rassemblée. Il a soudainement été ému aux larmes et a dit à ses parents et à sa sœur qu'il venait de faire un cauchemar. Mais le père de Sung Jin Woo avait encore des souvenirs de sa vie antérieure. Il a vu son fils pleurer et s'est senti très mal à l'aise. Il a dû utiliser le journal pour cacher ses émotions. Le lendemain, il a pris rendez-vous avec le souverain du monde dans un café. Ici, il a appris que son fils, l'empereur des ténèbres, avait décidé de rester dans ce monde pour profiter des moments précieux. Parce que son fils voulait que tout le monde oublie cette partie de sa mémoire, Sung Woo el Wan, en tant que père, ne pouvait pas laisser tomber son fils. Alors il a demandé au souverain d'effacer ses souvenirs du passé. Effacer la mémoire l'aiderait à ne pas avoir de difficultés à garder ses sentiments avec son fils. De plus, ce n'est qu'alors qu'il serait une personne normale qui aimait beaucoup ses enfants. Pour lui, Jin Woo n'était pas l'empereur des ténèbres, mais son fils précieux. Le souverain a accepté immédiatement et a commencé à utiliser son pouvoir pour effacer la mémoire de Sung Ga el Wan. Dès qu'il est sorti du café, tous ses souvenirs seraient effacés de son esprit. Enfin, avant de partir, le souverain a souhaité à Sung Ga el Wan un avenir paisible. La scène a changé pour un restaurant de barbecue près de l'université, où tout le monde levait leur verre pour féliciter les nouveaux étudiants. Seul Gino ne pouvait pas boire car il était inquiet. Gino sentait quelque chose d'étrange depuis qu'il était entré ici. Bien qu'il soit né dans une famille riche, le restaurant de ventre de porc congelé lui faisait ressentir de la familiarité et de l'étrangeté. C'est alors qu'un seigneur s'est assis à côté de Gino et lui a dit de se lâcher, mais il devait aussi connaître la limite. Il l'a averti d'une personne effrayante qui étudiait la même spécialité. Cette personne n'était pas stricte avec ses juniors, mais elle avait une attraction folle. En entendant cela, Gino s'est demandé si le seigneur pouvait se comparer à son père. Mais ensuite, le seigneur s'est aussi souvenu d'un détail supplémentaire, que l'idole du sport Chahine était la petite amie de ce seigneur. Dès qu'il a fini de parler, ce seigneur est aussi apparu, et est allé s'asseoir directement devant Gino. Et l'autre seigneur les a effrayés tous les deux à mort. L'autre seigneur a pris le prétexte d'inviter des boissons aux autres tables et s'est enfui, laissant Gino pitoyablement seul face au seigneur sombre. Le seigneur sombre Gino s'est assis et a voulu que Gino boive un verre plein. Gino a fait froncer les sourcils à Gino et a voulu refuser, car Gino n'avait jamais bu d'alcool auparavant. Mais comment pouvait-il refuser ? Gino a dû fermer les yeux et boire le verre d'alcool. Mais quand il l'a bu, Gino a été étonné que ce ne soit pas de l'alcool fort, mais seulement du cidre, une boisson alcoolisée fermentée à partir de jus de fruits. Voyant que Gino avait fini un verre, Gino lui en a versé un autre. En versant le vin, il a dit à Gino de ne pas l'appeler seigneur, mais juste frère. Gino était très gêné et a prononcé un mot, frère. L'appel l'a aussi surpris car il ne comprenait pas pourquoi c'était si fluide. Et il y a encore une chose dont Gino est curieux, pourquoi Gino connaît son nom. Mais cette curiosité de Gino a été balayée par Gino en l'invitant continuellement à boire tous les deux. Comme ça, ils sont devenus proches l'un de l'autre. Un matin dans la cour de l'école, Gino appela et demanda à Gino d'aller en classe à sa place. Parce qu'aujourd'hui il était occupé à aller s'entraîner à l'hôpital universitaire. Ne laissant pas Gino se demander beaucoup, Gino raccrocha directement. A ce moment-là, devant lui, il y avait une fille qui soupirait. Elle craignait que son accent ne la fasse paraître bizarre. En passant devant Gino, elle l'appela inconsciemment et lui demanda s'il se connaissait. Mais Gino dit simplement non et se détourna. Et cette fille, Célie Joué. Après avoir été stupéfaite pendant un moment, Joué eut honte et rougi parce qu'elle avait pris l'initiative de se lier d'amitié avec des étrangers. Elle se dépêcha également de partir. Mais à ce moment-là, à l'hôpital de l'école, plus précisément dans une chambre de patients privés, le médecin entra et aida Goguenet, le président de l'association des chasseurs dans la vie précédente, à se lever. En l'aidant, le médecin remarqua une étrange bouteille de médicaments sur la table et demanda à M. Gunet ce que c'était. M. Gunet dit faiblement qu'un jeune garçon venait de lui rendre visite et de lui donner. Même si les gardes à l'extérieur gardaient toujours la chambre très strictement, cette personne pouvait encore laisser une bouteille sans que personne ne le sache. Quand il laissa la bouteille, Jinwoo expliqua à M. Gunet que dans une chronologie qui avait disparu, Gojunet s'était battu avec le monstre avec lui, et maintenant pour le remercier, Jinwoo laissa la bouteille en guise de remerciement, après avoir dit que Jinwoo disparut aussi comme par magie. Et Jinwoo dit aussi que s'il buvait cette bouteille, la maladie guérirait immédiatement, sachant qu'il était trop faible. Gojunet n'avait pas la force de s'en soucier. Est-ce vrai ou faux ? Il prit la bouteille et se tourna vers le médecin pour lui demander combien de temps il lui restait. Le médecin se tue et ne dit rien, voyant que Gojunet dit faiblement que s'il buvait cette chose et qu'il avait un destin, qu'on se souvienne de graver sur la tombe que Mme la Présidente Goguen et s'était courageusement battue contre la maladie et reposait ici. Après avoir dit cela, Gojunet ouvrit le bouchon de la bouteille, puis but la bouteille d'eau rouge. Mais parce qu'il était le chef, son pouvoir était aussi assez formidable. Il pouvait encore résister à l'attaque puissante de Jinwoo. Il était fort, mais Jinwoo n'était pas une personne ordinaire. Il concentra son pouvoir et transforma sa main en une arme de dégâts, puis frappa directement le chef, l'écrasant au sol. Malheureusement, ce coup ne put pas lui ôter la vie immédiatement, mais l'aida plutôt à évoluer vers un niveau supérieur. Le chef reconnut aussi que Jinwoo était très bon. Mais il découvrit aussi une faiblesse. Jinwoo devait augmenter sa taille corporelle pour tirer le meilleur parti de sa propre puissance. Cela montrait clairement que Jinwoo était encore comme une personne normale. Au contraire, la race des titans pouvait réduire sa taille corporelle chaque fois qu'elle avait besoin d'exercer sa pleine puissance de combat. Mais bien sûr, cela ne s'appliquait qu'aux guerriers les plus courageux de la race des titans, ce qui incluait bien sûr le chef. Alors le chef dit que si Jinwoo voulait demander pardon, il devait se dépêcher. Mais dès qu'il eut fini de parler, les généraux sombres de Jinwoo se précipitèrent pour le déchirer. Parce que ces titans étaient trop arrogants, Jinwoo ordonna à ses généraux de bien s'occuper d'eux. Le roi avait ordonné, alors les généraux sombres s'occupèrent avec empressement des titans antérieurs plus soigneusement. Du côté du gouvernement américain, plus précisément dans la salle de briefing, tout le monde était effrayé par la bataille qui venait de se dérouler. Le président américain était confus et se demandait qui était Jinwoo et comment il pouvait les traiter comme des jouets. Il demanda à tout le monde s'il y avait un moyen de connaître l'identité de ce type. Quelqu'un prit la parole et dit qu'il ne savait pas, en fait, c'était probablement impossible. Mais c'était la réalité, et si ce n'était pas la réalité, il y avait un autre moyen. Et la personne qui parla était David Granda, le directeur de la Syrie. La façon qu'il suggéra était de trouver Mme Nelma Chanel pour une réponse précise. Au fil du temps, le tournoi national final de sport scolaire eut enfin lieu. Jinwoo et ses aînés ont tous participé à la compétition. En marchant, Jinwoo fut choqué de voir une personne familière. Cette personne avait également rejoint la compétition de course. La personne, qui s'échauffait avant le match, fit également une pause de quelques secondes quand elle vit Jinwoo. Ses coéquipiers virent cela et crièrent à Kim Schill de se dépêcher et de s'échauffer. Kim Schill fut grondé et se retourna immédiatement pour s'échauffer. La raison pour laquelle Jinwoo était si surpris de voir cette personne était parce qu'il pensait que c'était le fer. Comme c'était une compétition, il n'y avait pas moyen d'éviter de gagner et de perdre. Dès qu'ils arrivèrent, le groupe de Jinwoo fut moqué par un gars d'un autre groupe qui les connaissait. Il dit qu'ils étaient pathétiques de laisser un nouveau les rejoindre. Le capitaine de tous les matchs à venir, Tawon, ne se mit pas en colère face à ses railleries. Il sourit simplement et dit au gars qu'il serait très surpris quand il verrait le niveau de ce nouveau. Le gars sourit également. Comme ils étaient debout ensemble, le gars voulut aussi présenter à Tawon un nouveau soldat qui était surnommé le monstre du groupe. Ils exerçèrent une pression énorme. Kim Schill ne comprenait pas pourquoi il voulait s'agenouiller devant un étudiant qui avait le même âge que Jinwoo. Kim Schill pensa qu'il avait peut-être peur, mais cette raison ridicule le fit hurler logiquement. Après avoir stabilisé ses émotions et s'être calmé un peu, Kim Schill s'approcha de Jinwoo et lui demanda ce qu'il regardait. Il dit que s'il voulait parler, il devait aller ailleurs. Les aînés du groupe virent cette scène et furent excités et curieux. Ils pensèrent qu'ils allaient se battre. Ils crièrent aussi à Jinwoo de ne tuer personne. Ils lui dirent de se contrôler. S'ils ne pouvaient pas se contrôler, ils devaient juste penser au sentiment de soulagement quand il épargnait la vie de quelqu'un. Jinwoo resta sans voix. Après avoir dit à ses aînés de ne pas trop s'inquiéter, il partit avec Kim Schill à un autre endroit. Dès qu'ils arrivèrent à un endroit isolé, Kim Schill attrapa le col de Jinwoo et lui demanda s'il le méprisait. En voyant le fer revenir dans le groupe du Pérou, tout le monde fut excité et se bouscula. Seul Béli ait dit à Jinwoo de lui remettre ce fer pour qu'il puisse s'occuper de son impolitesse. Jinwoo était toujours dans un état de ne pas vouloir parler, il ne se donna pas la peine de dire quoi que ce soit depuis avant jusqu'à maintenant. Mais à ce moment-là, Kim Schill ne comprenait pas pourquoi il versait soudainement des larmes et s'agenouillait devant Jinwoo. Jinwoo tenait un sac et s'apprêtait à partir. Parce que maintenant, ce fer n'était que Kim Schill, un humain. Il n'était plus l'un de ces généraux obscurs. Alors Jinwoo sentit qu'il n'avait pas besoin de s'impliquer avec l'autre. Mais il n'avait pas fait de pas que Jinwoo fut rappelé par Kim Schill. Puis Kim Schill rougit et demanda si c'était de l'amour. Jinwoo fut stupéfait. Il devint pâle et lui dit de ne pas dire de bêtises. Puis Jinwoo agita la main, et Kim Schill entra dans un état de confusion et de douleur. Puis Jinwoo transmit dans la tête de Kim Schill quelques phrases comme il voulait se battre avec lui. Mais quand il découvrit qu'il était le fils de l'ami de l'ami de l'ami de son père, il ne voulut plus se faire d'ennemi avec lui et à partir de maintenant il vivrait plus décemment. Après avoir transmis, il agita la main pour réveiller Kim Schill. Quand Kim Schill se réveilla, il oublia complètement ce qui venait de se passer. Il était confus et ne savait pas pourquoi il était là. Le tour de qualification du tournoi du lycée allait commencer. Les organisateurs annoncèrent que les joueurs devaient se rassembler sur la piste. À ce moment-là, aux États-Unis, M. David était venu chez Mme Noma. Dès qu'il entra dans la maison, M. David sentit beaucoup de nourriture dans la maison. Mme Noma expliqua qu'un invité était passé avant. M. David entendit cela et dit qu'il parlerait vite et partirait. Dès qu'il eut fini de parler, Mme Noma sourit. Elle ne pouvait rien voir après que la mort lui soit venue cette fois. Pourtant, Mme Noma répondrait quand même à la question de David. La première question était oui, la deuxième question était non. David fut étonné de n'avoir pas encore posé la question mais d'avoir déjà reçu la réponse. Noma expliqua qu'elle ne pouvait pas voir l'avenir, mais qu'elle pouvait regarder en arrière le passé pour parler. Et donc maintenant elle continuerait à répondre à la question de David. La personne que David cherchait était aussi la personne que Noma connaissait. Mais la réponse s'arrêtait là et l'identité de l'autre personne ne serait plus révélée. David se mit en colère et cria à Mme Noma qu'elle était irresponsable de ne pas révéler d'informations sur la personne qui pourrait devenir une grande menace pour le monde. À ce moment-là, le fils de Mme Noma ouvrit aussi la porte et sortit. Dès qu'il arriva, le garçon entendit sa mère dire à David que c'était aussi la raison pour laquelle elle ne révélait rien. David était inquiet car il avait regardé toute la vidéo. Dans la vidéo, un garçon se battait seul contre une bande de monstres féroces et ne reculait pas. Bien que le pouvoir fût terrifiant, il sauva vraiment l'humanité. Et quand il apprit que des choses comme ce jour-là se passaient encore dans ce monde. Les mots de Mme Noma rendirent David encore plus choqué. Après avoir entendu tout ce qu'il pouvait entendre, David partit. Avant de partir, il demanda à Mme Noma une dernière fois si le garçon de la vidéo n'était vraiment pas une menace. Après avoir entendu Mme Noma lui assurer avec le sourire, il ferait semblant de ne pas l'entendre dire qu'elle connaissait cette personne. Après qu'ils se furent dits au revoir, la personne qui s'était cachée apparut aussi. Dès qu'il sortit, il se plaignit à Mme Noma qu'il n'aimait pas David et qu'il voulait lui donner une leçon. Mme Noma sourit et lui rappela. Cette personne était Thomas, qui ne répondait pas aux critères pour devenir un chasseur. Thomas n'avait pas d'autre choix que de changer de sujet et de demander à Mme Noma pourquoi elle l'avait sauvée alors qu'il y avait tant de gens qui mouraient dans des accidents, surtout des accidents de la route. Le nombre était trop grand pour être compté, mais Thomas avait eu la chance de survivre grâce à la prophétie de Mme Noma. Alors Thomas se demandait pourquoi Mme Noma l'avait aidée. Mme Noma répondit doucement qu'il avait fait beaucoup de bonnes actions dans sa vie antérieure. Thomas fut surpris qu'il, un démon combattant, puisse faire de bonnes actions. Enfin, Thomas demanda pourquoi David était venu ici pour demander à propos de la personne de la vidéo. Mme Noma dit doucement qu'il avait sauvé le monde. Bien qu'il ne comprenne pas ce que Mme Noma disait, Thomas trouva cela très intéressant et enleva ses lunettes et demanda ce que faisait le héros qui sauvait le monde. Mme Noma ne connaissait pas la réponse à cette question, mais peut-être que le héros profitait de sa jeunesse quelque part dans ce beau monde. Le match passait d'un tour à l'autre, et maintenant c'était le tour d'une femme de tête. Tout le monde était prêt à courir, et dès que le pistolet commença, tous les concurrents coururent le plus vite possible vers la ligne d'arrivée. Dans ce groupe, une fille blonde essayait toujours de son mieux de courir en tête. Enfin, son effort fut récompensé, et elle remporta la première place. Elle était Chaillant, qui avait été la vice-présidente de l'association des chasseurs et une chasseuse de rang S dans sa vie antérieure. Après avoir gagné, Éan alla s'asseoir à un arbre. Puis elle enleva ses chaussettes pour voir sa blessure. Éan était inquiète car elle ne savait pas si elle pourrait finir la course avec cette jambe. Elle baissa la tête et ne sut pas quoi faire quand une voix lui demanda comment elle allait faire face à ce bleu et ensuite concourir. Éan leva les yeux et vit que c'était Jin Woo. Mais bien sûr, elle ne se souvenait de rien à propos de Jin Woo. À ses yeux, il n'était qu'un étudiant normal du club d'athlétisme. Éan continua à rappeler à Éan que si elle ignorait la blessure et continuait à courir, elle resterait coincée dans le service de physiothérapie pendant un an toute seule. Avec juste un peu de sang qui restait là, Jin Woo rappela rapidement la fille. La fille était très paniquée quand Jin Woo la rappelait. Jin Woo a dû la calmer et après qu'elle se soit calmée, Jin Woo lui a posé quelques questions. Il s'est avéré qu'elle s'était suicidée et la raison principale était ceci et cela. Après avoir entendu son histoire, Jin Woo changea de direction et se rendit dans un autre immeuble pour trouver le propriétaire d'un appartement. Dès qu'il sonna à la porte, Jin Woo montra son insigne de police et dit à la personne d'ouvrir la porte rapidement. Il voulait poser quelques questions sur le cas de sa fille. L'homme ouvrit la porte immédiatement. Dès qu'il l'ouvrit, il demanda anxieusement les résultats de l'enquête sur le cas de sa fille. Jin Woo dit calmement qu'il n'avait rien trouvé encore, mais qu'il avait des choses à demander, donc il voulait parler au père de la fille suicidaire. Le père accepta de partir avec lui. Les deux allèrent dans un café et dès qu'ils s'assirent, Jin Woo demanda au père quel genre d'étudiante était c'est au Jin, sa fille. Il demanda si elle avait des conflits avec quelqu'un et le père dit immédiatement non. Sa fille n'était pas le genre de personne qui faisait des choses qui rendaient les autres haineux. Elle était vraiment une enfant très gentille et innocente. En disant cela, le père se couvrit le visage de douleur parce que sa fille s'était soudainement suicidée. Puis il éclata en sanglots et dit qu'il aimait beaucoup cette fille, même si elle n'était pas sa fille biologique. Mais il la traitait toujours comme sa propre enfant. Parfois il l'aimait même plus que son propre enfant. Après avoir entendu l'homme finir, Jin Woo sortit un enregistrement et le fit écouter à l'autre homme. Le visage de l'homme changea complètement. Cet enregistrement était la preuve de l'horrible abus que Seo Jin avait dû subir de la part de son père adoptif. Depuis qu'elle était enfant, elle s'était enfuie dans un endroit lointain, mais son père adoptif continuait à lui envoyer des messages comme « Papa te manque ». Et puis elle chercha finalement la mort. Après avoir écouté l'enregistrement, l'homme retrouva sa vraie nature. Il demanda froidement à Jin Woo quel était son but, pourquoi il ne l'avait pas arrêté tout de suite et jouait encore des tours. Jin Woo reprit son téléphone et dit à l'homme qu'il avait deux choix. L'un était qu'il admettrait tous ses crimes et se rendrait. S'il ne choisissait pas d'admettre ses crimes, il devrait payer un prix raisonnable. L'homme était en colère et rouge de rage, puis il se mit à rire et demanda à Jin Woo combien c'était assez. Jin Woo sourit, puis dit calmement que c'était assez. Puis Jin Woo changea de visage, ses yeux aiguisés disant à l'homme que ce monde n'était pas le monde des humains. C'était le monde qu'il avait créé pour ressembler au monde extérieur. C'était la terre des morts, où les vivants ne pouvaient pas entrer. Sans la permission du propriétaire de cet endroit, c'était le territoire du repos éternel. Et c'était aussi l'endroit où le nom de l'homme serait emprisonné ici pour toujours. En entendant ces mots, l'homme se rendit compte qu'il n'y avait personne d'autre dans ce café à part eux deux, même si l'espace était très agréable. À ce moment-là, l'homme commença à avoir peur, il essaya de s'enfuir mais il était trop tard. L'obscurité l'enveloppa et le déchira en centaines de morceaux, le sang éclaboussa partout. L'âne de Seo Jin apparut et remercia Jin Woo et lui demanda de lui rendre un dernier service. Le lendemain matin au poste de police, Jin Woo fit comme Seo Jin lui avait dit et donna à son ami une boîte cadeau. Quand il donna le cadeau, Jin Woo dit aussi quelques mots à la fille sur le cas. Il dit que ça se terminerait bientôt. Il partit après avoir dit cela, et la fille ouvrit aussi la boîte cadeau. Après avoir vu le cadeau à l'intérieur, elle pleura amèrement. Avant que Jin Woo ne disparaisse, elle essaya de le remercier. Et le cadeau que Seo Jin avait envoyé à son ami était un cadeau d'anniversaire. Si elle n'avait pas choisi le suicide, peut-être que tous les deux auraient pu profiter de la fête d'anniversaire ce jour-là ensemble. Au restaurant Pork Belly, Jin Woo annonça à Jin Woo qu'il allait demander Jin Woo en mariage. Cette fois, c'était sérieux à cause du diamant de 50K. Jin Woo avait aussi tout préparé, car il ne savait vraiment pas ce que Jin Woo aimait, alors Jin Woo avait aussi préparé beaucoup de cadeaux de secours. Même quand Jin Woo a obtenu son diplôme de pharmacie, Jin Woo ferait immédiatement construire un hôpital pour qu'elle en soit la patronne. Entendre cette information rendit Jin Woo étourdi. Finalement, Jin Woo conseilla à Jin Woo qu'il n'avait pas besoin de donner trop de cadeaux pour prouver sa détermination. Soyez vous-même. Jin Woo fut touché par ce qu'il entendit et sauta pour étreindre Jin Woo. Il ne se souciait pas qu'il résistait. Après la fête, Jin Woo rentra chez lui, et dès qu'il ouvrit la porte, il fut accueilli par Yayon tenant un bébé dans ses bras. Le bébé ne cessait d'appeler Jin Woo papa, et tendit les bras pour qu'il le tienne. Jin Woo ne put pas tenir le bébé tout de suite car il devait enlever ses chaussures. En enlevant ses chaussures, Jin Woo raconta aussi à Yayon l'histoire de Jin Woo plus tôt. Après avoir changé de chaussure, il prit immédiatement le bébé dans ses bras et sourit et demanda à Yayon pourquoi Sio n'avait pas encore dormi. Yayon expliqua que le bébé avait beaucoup dormi ce matin. Mais à ce moment-là, Jin Woo vit soudain deux ombres se disputer derrière Yayon, Yayon le vit faire attention et secoua la tête sans pouvoir y faire quoi que ce soit. Il s'avéra que les deux ombres qui se disputaient avec acharnement étaient celles de Belian et d'Hijer. Belian assistait pour enseigner l'esprit à Sio, mais Hijer s'y opposait fermement car dans ce monde, le savoir et l'éducation étaient la mesure d'une personne. Jin Woo les écouta et se sentit impuissants comme sa femme. Puis il leur dit de laisser cette affaire pour plus tard. Au moins jusqu'à ce que Sio puisse marcher en entendant cela, Yayon taquina son mari pourquoi il n'était pas rentré tôt jusqu'à ce que Sio puisse marcher. Jin Woo ne put rien argumenter et se contenta d'en rire. Le lendemain matin, le chef Jin Cha appela Jin Woo. La réunion était d'abord pour rappeler à Jin Woo de ne pas aller trop loin et de ne pas faire sentir les autres détectives mal à l'aise. Puis il demanda à Jin Woo s'il connaissait des informations sur le père de l'étudiante qui s'était suicidée quelques jours auparavant. Jin Woo dit bien sûr qu'il ne savait pas Jin Cha devina aussi vaguement, mais il ne dit rien de plus et entra. La chose la plus importante était que le président de l'association Gogune était dans un état critique. Dans la chambre d'hôpital de Gogune, Jin Woo regarda silencieusement le faible sur le lit. Au bout d'un long moment, il ouvrit les yeux. En voyant Jin Woo, il lui demanda de lui retirer le respirateur. À ce moment-là, Gogune parla faiblement et dit qu'il était très heureux que Jin Woo vienne lui rendre visite. En fait, il avait cherché Jin Woo pendant longtemps. Jin Woo sortit alors une bouteille de médicaments comme avant et voulut la donner à Gogune, mais Gogune n'en voulut pas. Parce que dix ans d'être accordé par Jin Woo était suffisant. Il avait fait tout ce qu'il voulait faire en ces dix ans. Cependant, il y avait une chose que Gogune voulait faire mais que seul Jin Woo pouvait faire. C'était qu'il voulait admirer le monde où il s'était battu côte à côte avec Jin Woo avant de mourir. Ainsi, il pouvait se souvenir de ses moments et se regarder et voir à quoi il ressemblait et aussi voir à quoi Jin Woo ressemblait. À cause de la détermination de Gogune, Jin Woo n'avait pas d'autre choix que de lui laisser voir ce monde. Il tenait la main de Gogune et lui transmettait alors ses souvenirs. Chaque morceau de mémoire apparaissait comme un film au ralenti quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Jin Woo ne se donna pas la peine de saluer Gogune mais dit qu'il voulait se battre. Quand ils discutèrent du plan de bataille, quand ils se confièrent un peu de leurs affaires personnelles. Quand Gogune était en colère contre les plans des méchants, quand ils ont tué l'ennemi ensemble sans peur. Jusqu'à ce que Gogune se sacrifie dans la mission. Il ne laissa pas Jin Woo l'emmener à l'hôpital mais arrêta son dernier souffle et le supplia de continuer à se tenir du côté de l'humanité. Tout était revenu, Gogune était triste et versait des larmes. Puis il tenait faiblement la main de Jin Woo et souriait en larmes et dit qu'il était vraiment heureux de se tenir côte à côte avec un héros comme Jin Woo. Dans cette chaude lumière du soleil, même s'il devenait un cadavre froid, les glorieux souvenirs de Gogune dureraient toujours. Et ses souvenirs étaient vraiment chaleureux. À la fin, M. Gunet s'éteignit paisiblement avec un sourire sur les lèvres. Jin Woo essuya la larme qui persistait sur le cil de M. Gunet et lui dit au revoir. Le ciel était devenu automne, les feuilles rouges volaient dans le crépuscule, faisant ressentir aux gens de la mélancolie. Sur le chemin du retour, Jin Woo reçut un coup de téléphone de sa bien-aimée épousin. Dès qu'elle se connecta, elle paniqua et lui parla de leur fils Siu. Sachant que le gamin volait dans la maison, Jin Woo ne fut pas trop surpris d'entendre que son fils pouvait voler. Il dit doucement à sa femme qu'il apprendrait à leur fils à voler quand il rentrerait à la maison. La loi naturelle était quelque chose qui ne pouvait pas être niée. Après l'automne vint l'hiver et le printemps revint. Tout avait un début et une fin, et peut-être que la fin était aussi le lieu pour semer les graines d'un nouveau commencement. Aujourd'hui, Jin Woo briserait la règle et rentrerait tôt à la maison parce qu'il semblait que l'hiver n'était pas encore venu dans sa famille. Puis à la maison, Han raccrocha le téléphone et nettoya péniblement le désordre que leur fils avait fait. Tout en espérant secrètement que son mari revienne bientôt, Siu volait toujours dans les airs. Bélian et Hidger eurent une autre dispute. Ils débattirent de savoir s'il fallait laisser Siu à prendre le combat aérien ou la formation de pilotes. Le seigneur du royaume des fourmis et ses milliers d'enfants apparurent pour choisir le plus fort leader. Alors le seigneur des fourmis laissa ses enfants se mordre les uns les autres. Finalement, la personne la plus forte du royaume des fourmis apparut et ce n'était autre que le Pérou. Du temps où il était né jusqu'à ce qu'il devienne le plus fort, le Pérou n'avait peur de personne. Ce n'est que lorsqu'il rencontra le seigneur Sung Jin-woo que le Pérou comprit ce qu'était la peur. Il pensait qu'il ne rencontrerait Sung Jin-woo qu'une fois dans sa vie. Mais maintenant, après des décennies écoulées, la deuxième personne qui n'avait pas peur du Pérou apparut. C'était Siu, le fils de Jin-woo. Chaque fois que le Pérou apparaissait, Siu regardait le Pérou avec des yeux pétillants et brillants. Sa bouche l'appelait toujours une fourmi. Tant que le Pérou allait quelque part, Siu le suivait immédiatement. Le Pérou ne comprenait pas pourquoi ce gamin l'aimait tant. Voyant cela, Hidger apparut et expliqua la question du Pérou. Parce que le Pérou était une fourmi géante qui était mignonne et qui pouvait marcher, parler et voler, n'importe quel enfant l'aimerait. Le Pérou comprit le problème et se gratta le visage dans la confusion. Il ne s'attendait pas à ce que le petit roi l'aime parce qu'il pouvait voler et qu'il était grand. Quand il revint dans le monde paisible, le Pérou appela le nain avec une barbe. Voyant le nain venir, il dit immédiatement au nain de changer le plan pour commencer la construction de la statue du Saint-Roi, pour commémorer le 32e anniversaire du Seigneur Jin-woo. Un petit plan serait fait comme ceci, un peu comme cela, un peu. Le nain avec la barbe acquiesça d'un signe de tête. Il était sûr que quand il aurait fini, le résultat serait magnifique. Mais pour achever cela, il avait besoin de plus de meufs d'œuvre, alors le nain avec la barbe voulut emprunter des gens au château des démons que l'architecte avait créés. A cause du plan, le Pérou accepta tout ce qu'il disait. Après avoir délégué, le Pérou partit s'occuper d'autre chose. De retour à la villa de Jin-woo, il y avait une voiture suspecte garée à proximité. Dans la voiture se trouvaient quatre hommes avec le visage couvert comme des voleurs de chiens. La raison pour laquelle ils erraient ici était de se venger de Jin-woo. Parce que Jin-woo avait fait disparaître dans les airs l'organisation qu'ils avaient créée, ils étaient venus ici pour tuer la femme et le fils de Jin-woo. Les quatre hommes sortirent rapidement de la voiture. Puis ils s'approchèrent du mur et sautèrent dedans. Mais à ce moment-là, seul le chef et l'un de ces hommes entrèrent. Les deux autres ne savaient pas où se cacher. Et derrière eux, il y avait une ombre familière comme le Pérou. Puis le Pérou tendit l'une de ses pinces d'antenne pour couvrir la bouche du chef. L'autre fit un signe de silence, et le Pérou marmonna pour lui-même que le roi faisait une sieste, et qu'il ne pouvait pas le laisser être dérangé par ces types. Alors le Pérou s'occupa tranquillement de toute la bande. La sensation de faire souffrir et supplier les autres rendait le Pérou très satisfait. C'est pourquoi les pinces d'antenne du Pérou augmentaient encore quelques parties de force en les traitant. Après de nombreux jours de mise en œuvre du plan, la statue géante de Jin Woo et de son fils fut enfin achevée. Le Pérou était très heureux de voir le résultat. Le Pérou était sûr que Jin Woo serait aussi très heureux de voir la statue. Non seulement cela, mais le gamin Su Ho était aussi heureux. Alors qu'il se réjouissait, le Pérou entendit le bruit d'un enfant derrière lui. Le Pérou se figea pendant trois secondes, puis se retourna lentement et vit que Su Ho était là depuis on ne sait quand. Comme c'était si choquant, le Pérou cria et s'enfuit. Su Ho le poursuivit naturellement et continua à appeler Ant, Ant. Quelques jours plus tard, Ain fut invité par le professeur de Su Ho à voir les peintures que Su Ho avait dessinées. La première portait sur le thème des amis, et Su Ho dessina une fourmi marchant sur deux pattes. Quand on lui demanda d'autres amis, Su Ho dessina un monstre au visage rouge. Ensuite, il y avait le thème de la famille, et en plus de dessiner ses parents, il dessina aussi beaucoup d'ombre noire autour d'eux. Quand ils virent les peintures que Su Ho avait dessinées, les professeurs pensèrent que le gamin était harcelé. Mais quand ils virent son attitude enthousiaste, ils se rendirent compte que Su Ho n'était pas harcelé. Mais peut-être que Su Ho avait un talent artistique très unique. Du côté de la police, tout le monde félicita Jin Ho pour sa promotion. Après de nombreuses années, il accepta soudainement d'être promu au poste de chef adjoint. Cela rendit tout le monde curieux. Mais Jin Ho n'expliqua rien, il prit ses affaires et partit. Et il dit qu'il inviterait toute la pièce pour un repas demain. Quand il rentra chez lui, Jin Ho reçut les peintures de son fils par sa femme. En regardant ces peintures, Jin Ho s'exclama que Su Ho avait un grand talent pour la peinture. Après avoir entendu sa femme raconter les détails, Jin Ho ne put que rire joyeusement. Mais Aïm n'était pas du tout heureuse car les autres enfants avaient peur de son fils, et chaque fois qu'il s'approchait, il changeait de visage et même hurlait. En entendant cela, Jin Ho arrêta de rire et réfléchit sérieusement que peut-être que les enfants étaient plus jeunes et avaient des sens plus propres que les adultes. Ainsi, il pouvait sentir le pouvoir de l'empereur. La raison pour laquelle les autres enfants évitaient Su Ho était qu'il pouvait sentir les ombres du pouvoir, la force de l'empereur noir qui montait en Su Ho. S'il ne faisait rien, Su Ho aurait du mal à vivre une vie normale. Au moins jusqu'à ce que Su Ho puisse atteindre le seuil d'âge pour contrôler parfaitement son pouvoir, Jin Ho scellerait ses souvenirs des guerriers obscurs et de son pouvoir pendant un certain temps. Avant d'effectuer le saut, Jin Ho appela le Pérou et lui montra la peinture que Su Ho avait faite de lui. Le Pérou éclata en sanglots en la voyant et supplia Jin Ho de le laisser dire au revoir à Su Ho. Après que Jin Ho eut accepté, le Pérou apporta un verre d'eau et entra dans la chambre de Su Ho pour lui dire au revoir. Il semblait que Su Ho sentait le Pérou à ses côtés, alors même s'il dormait, sa bouche ne cessait de dire « tante, tante ». Donc, après avoir laissé Pérou dire tous les mots d'adieu, Jin Ho commença le processus de scellement de la mémoire de son fils. Tout ce qui s'était passé d'avant jusqu'à maintenant n'était qu'un beau rêve pour Su Ho. Le temps passait comme un chien courant dans le champ, et bientôt Su Ho grandit en un beau et grand lycéen. Le lycée était un monde où les gros poissons mangeaient les petits poissons. Nouvelles classes, nouveaux amis, mais tout ce dont ils avaient besoin était un regard pour s'évaluer mutuellement. Pour voir qui deviendra ami, et qui seront ceux qui devront obéir. Parce que Su Ho et Léonchil étaient aussi devenus amis par un regard. L'ordre dans cette classe semblait avoir été clairement divisé. Mais Léonchil vit qu'il n'y avait qu'une seule personne qui ne comprenait pas le problème et cette personne était Su Ho. Voyant Su Ho regarder sans cligner des yeux, Léonchil se sentit insulté. Il était en colère et voulait se précipiter et frapper Su Ho. Mais sa nouvelle connaissance, Y-O-Sungo, l'arrêta. Léonchil était encore plus en colère quand il fut arrêté. Il traîna immédiatement Y-O-Sungo dans un coin isolé derrière l'école et le bâtit. Puis il lui demanda pourquoi il l'avait arrêté. Y-O-Sungo dit faiblement que Su Ho était la personne la plus forte en seconde dans son école. Personne ne pouvait toucher le doigt de Su Ho. Il pensait que Y-O-Sungo mentait parce que s'il y avait quelqu'un d'aussi fort, pourquoi n'y aurait-il pas de rumeurs ? Alors Léonchil se précipita pour battre Y-O-Sungo à nouveau. C'est alors que Su Ho apparut non loin et dit à Y-O-Sungo de se défendre. Le groupe de Léonchil entendit et regarda Su Ho avec étonnement. Su Ho profita de leur visage stupéfait et leur donna quelques coups de pied. Ils gisaient tous par terre avec de la mousse sur la bouche. Après avoir résolu le problème, Su Ho épousta ses mains et laissa le reste à Y-O-Sungo. Il s'avéra que Su Ho et Y-O-Sungo avaient passé un marché entre eux avant à propos de cela. Ainsi, les jours suivants, la nouvelle de Su Ho qui avait vaincu à lui seul trois se répandit dans toute l'école. Tout le monde devint progressivement peur de Su Ho. Et Su Ho traversa une vie scolaire paisible sans être dérangé. Mais trop paisible, Su Ho s'ennuyait. Parce qu'il avait toujours l'impression d'avoir connu des choses plus intéressantes et merveilleuses. Il était sur le point de faire son sac et d'aller dans un café Wi-Fi pour s'asseoir quand Su Ho ne put pas ouvrir la porte de la classe. Non seulement cela, Su Ho vit aussi que le temps à l'extérieur s'arrêtait d'une manière étrange. Puis, devant son étonnement, une porte apparut. Su Ho la vit pour la première fois et ne sut pas quoi faire. Mais tel père, tel fils. Tout comme Jin Ho dans le passé, Su Ho entra avec confiance dans la porte avec son sac. Quand il entra dans la porte, elle se ferma progressivement. Ainsi, Su Ho était piégé ici, sans autre issue. Su Ho dut tenir une torche sur le mur pour éclairer son chemin vers l'avant. Au bout d'un moment, les choses accrochées au mur firent s'exclamer Su Ho d'étonnement. Les deux côtés du mur étaient pleins de différents types d'armes. Parce qu'il toucha accidentellement une arme sur le mur, le tableau d'information de l'arme apparut pour que Su Ho puisse le voir. Au-dessus, il était écrit « Tonnerre niveau 20 rang B », appartenant à la classe H. Puissance d'attaque 160 en utilisant le mana donnera à l'utilisateur l'attribut élémentaire du Tonnerre. Puis il y avait l'os externe du désert Z niveau 15, rang C plus appartenant à la classe bouclier d'hommage physique reçu réduit de 10% durabilité et force plus 3. Et puis d'innombrables tableaux d'informations sur les armes apparurent des épées aux épées. Et puis dès que Su Ho marchait, il sautait sans cesse. Mais ces armes qui n'avaient que l'effet de poignarder et de hacher n'intéressaient pas Su Ho. Ce qui l'intéressait, c'était une paire de gants dans le coin. Et donc après avoir examiné toutes sortes d'armes, Su Ho décida de choisir les gants de combat niveau 1, rang 1, puissance d'attaque du système plus 4. Et à partir de ce moment, la fenêtre de statut de Su Ho fut ouverte. Il était actuellement au niveau 1. Il n'avait pas de rang et pas de point de vie, son titre était « Le roi disparu ». Cependant, les statistiques restantes étaient relativement stables. Su Ho continua à avancer. Cette fois, il arriva à un couloir. Après avoir bu, il s'allongea pour se reposer, le médecin le vit et partit. Quand le médecin venait de partir, Gojuni ouvrit les yeux et leva les yeux vers le ciel puis les referma. Le soleil montait plus haut et les rayons chauds du soleil commençaient à briller dans la chambre du patient. La main de M. Gojuni devint aussi plus tremblante. Puis il serra la couverture fermement. Et quand il ouvrit les yeux à nouveau, il regarda les rayons chauds du soleil et murmura, « Il semble que le soleil soit encore chaud, il ne peut pas attraper le froid de l'hiver encore ». Bonjour Sly, c'est moi encore, je suis Vanta, je suis le premier roi né des ténèbres. Je suis aussi le roi le plus fort. Je suis le roi, le souverain de la race des dragons, une entité qui est considérée comme l'incarnation de l'horreur et de la destruction. Comme un moyen de montrer le respect et la peur pour moi, tout le monde qui me connaît m'appelle l'Empereur Dragon. Cependant, un jour normal où je me préparais à envahir la terre avec 10 millions de soldats cachés dans les interstices entre les dimensions, je me suis réveillé pour me retrouver dans le corps d'un mortel, un mortel faible et pitoyable. Le nom de mon mortel est Sung Jinwa, un chasseur iranien faible. Dans un pays appelé Corée, malgré sa terrible capacité, Jinwa se pousse souvent au bord de la mort. Mais Jinwa est têtu et refuse d'abandonner la chasse. L'Empereur Dragon ne comprend pas pourquoi il fait cela, et devine que c'est peut-être à cause de la maladie de sa mère. Mais avec le pouvoir de l'Empereur Dragon, ces maladies sont faciles à guérir. De retour dans la chambre, le téléphone de Jinwa sonna. L'Empereur Dragon et le corps de Jinwa répondirent au téléphone et une voix féminine furieuse vint de l'autre bout, grondant Jinwa de ne pas venir vite se préparer pour le raid du donjon. En tant qu'Empereur Dragon tout-puissant, il se faisait crier dessus par une femme commune. L'Empereur Dragon fut stupéfait puis en colère. Après l'avoir entendu dire qu'elle était à la porte du donjon, l'Empereur Dragon essaya de se calmer un peu et de localiser sa position exacte. Quand il la trouva, il raccrocha le téléphone. Puis il apparut soudainement derrière elle et lui demanda avec colère, « Et fille, dis-moi si je suis en retard. » La fille eut peur et bégaya, « Non, non. » Voyant cela, Jinwa l'Empereur Dragon fut satisfait. À ce moment-là, un homme pas loin agita la main et appela Jinwa l'Empereur Dragon pour manger quelque chose. Jinwa l'Empereur Dragon le regarda simplement et pensa qu'il devait être le subordonné de Jinwa. L'Empereur Dragon s'approcha du vendeur et dit qu'il voulait du café. Le vendeur dit « Désolé, le café était épuisé, mais dès qu'il eut fini de parler, Jinwa l'Empereur Dragon arracha la tasse de café dans sa main. » Puis il l'a bu d'un trait. Après avoir bu, il rit comme un fou. Il cria, « Les forts reprimeront les faibles, c'est la voix des rois. » Les coéquipiers de Jinwa virent cela et sentirent que Jinwa était très étrange aujourd'hui. Enfin, le moment d'entrer dans le donjon arriva, et tout le monde suivit le guide à l'intérieur. Jinwa l'Empereur Dragon savait que ces portes apparaissant sur la terre devaient faire partie du plan de ses souverains. Mais même ainsi, depuis lors, Jinwa l'Empereur Dragon sentait toujours la puissance d'un roi là-bas. Alors Jinwa l'Empereur Dragon suivit rapidement tout le monde. Dès qu'ils arrivèrent, ils rencontrèrent d'innombrables monstres énormes. Mais ce n'était que des crevettes pour l'Empereur Dragon, ils pouvaient tous les tuer d'un geste de la main. Après avoir éliminé les monstres qui bloquaient le chemin, Jinwa l'Empereur Dragon mena tout le monde vers une direction. Le guide leur rappela d'abord qu'ils devaient voter avant d'aller n'importe où. Mais dès qu'il eut fini de parler, il fut assommé par Jinwa l'Empereur Dragon. Puis tout le monde eut peur et suivit Jinwa l'Empereur Dragon sans rien dire. Ils étaient dans le donjon depuis environ 40 minutes, ce qui signifiait qu'ils n'avaient plus que 20 minutes pour combattre le boss et sortir avant que le donjon ne s'effondre. Mais la route du boss était bloquée par une porte. Personne n'osa s'approcher, seul Jinwa alla droit vers la porte et l'ouvrit. Puis il attrapa le col d'une personne qui se tenait à proximité et la jeta à l'intérieur. Il s'avéra que Jinwa l'Empereur du Dragon fit cela pour s'assurer qu'il n'y avait rien à l'intérieur, puis il se sentit soulagé de mener tout le monde. Dès qu'ils entrèrent, les lumières à l'intérieur s'allumèrent automatiquement. Cet endroit et tout une partie de la vie antérieure de Jinwa éveilla son pouvoir. Tout était très familier, de la gigantesque statue de pierre aux mystérieux caractères anciens gravés sur le socle de pierre. Parmi la foule, seul Jinwa l'Empereur du Dragon pouvait lire ses caractères anciens. Il parlait des règles du temple de Cardinan. Alors que Jinwa l'Empereur du Dragon lisait, quelqu'un lui tira la main et essaya de dire quelque chose, mais il repoussa violemment cette personne. Puis il se retourna et continua à lire. Le contenu disait que d'abord, il faut adorer le Seigneur, ensuite, louer le Seigneur, troisièmement, prouver sa foi, et enfin, ceux qui ne suivent pas ses commandements ne pourront pas survivre et quitter cet endroit. Dès que Jinwa l'Empereur du Dragon eut fini de lire, la gigantesque statue de pierre se réveilla également. Les gens s'enfuirent de peur, tandis que Jinwa l'Empereur du Dragon était excité et utilisa son pouvoir destructeur pour vaincre la gigantesque statue de pierre. Ce coup destructeur réveilla aussi les autres statues de pierre d'ici. Ils se précipitèrent ensemble, mais en trois secondes, ils furent brisés par le pouvoir destructeur de Jinwa, l'Empereur du Dragon, et les morceaux de pierre tombèrent partout. Cela fit fuir les gens qui étaient venus avec lui de peur que les pierres ne leur tombent sur la tête. Voyant que tout le monde était réglé, et qu'il ne restait personne, la statue de pierre avec les caractères anciens se réveilla également. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, elle fut envoyée rejoindre ses ancêtres par Jinwa, l'Empereur du Dragon. Étant venu ici avec beaucoup d'effort, Jinwa, l'Empereur du Dragon, ne voulait pas gaspiller sa salive à parler au statue de pierre. Ce qu'il voulait, c'était le boss final. Pour plaire à Jinwa, l'Empereur du Dragon, le boss final apparu également. Les deux avaient probablement une profonde haine dans le passé, alors ils se rencontrèrent. Ils se lancèrent des regards furieux. Et finalement, ils se précipitèrent en même temps, voulant se tuer mutuellement. Personne ne savait qui allait gagner. Puis, à ce moment-là, Sung Jinwa se réveilla en sursaut, réalisant que tout ce qui concernait Jinwa, l'Empereur du Dragon, venait d'être un rêve. Heureusement, ce n'était qu'un rêve, sinon l'histoire à son sujet changerait probablement pour détruire le niveau de l'esprit. La scène changea pour le commissariat, où l'iceuien travaillait sur terre depuis qu'il avait commencé à entendre des rumeurs de la part des policiers. Après que les détectives aient commencé à l'aider, les rumeurs disaient qu'il y avait un détective avec le nom de fantôme dans l'unité centrale des crimes violents du commissariat. Parce que ce fantôme enquêtait sur des crimes à partir de cas non résolus et aussi les cas qui lui étaient assignés. Par conséquent, le taux d'arrestation de ce fantôme était de 200%. A cause de cela, toutes sortes de criminels, peu importe leur violence, devenaient obéissants quand ils se tenaient devant le fantôme. Cette rumeur devint une légende, et tous les policiers du quartier avaient même des rumeurs que ce fantôme refusait d'être promu parce qu'il voulait se consacrer personnellement à attraper les criminels. Alors qu'il réfléchissait, un aîné vint et lui donna une tasse de café pour se rafraîchir. À ce moment-là, les deux se mirent à bavarder tranquillement. L'aîné révéla aussi à Seuyan que dorénavant, il déménagerait pour travailler avec le détective Sung Jinwa, qui était surnommé le fantôme. Entendant cela, Seuyan s'étouffa avec son café et frissonna. Comme dit le proverbe, quand on parle du loup, on en voit la queue. Dès que les aînés eurent fini de parler, Jinwa apparut également. Après avoir salué l'aîné pour quelques mots, Jinwa passa son bras autour de l'épaule de Seuyan et le traîna pour apprendre à attraper les criminels avec lui. En étant traîné comme ça, Seuyan bégaya et demanda à Jinwa où ils allaient. Jinwa s'arrêta et demanda à Seuyan pourquoi il était devenu policier. Seuyan répondit d'un ton vide parce qu'il voulait attraper les méchants. Jinwa sourit joyeusement avec cette réponse. C'était aussi ce qu'ils allaient faire. Alors ils sortirent tous les deux du commissariat ensemble, à la recherche de criminels à mettre en prison. Quelques jours plus tard, à l'équipe des détectives, Seuyan était maintenant complètement sans vie. Il était devenu comme ça à la suite de sa poursuite de Jinwa pour attraper des criminels pendant les derniers jours. Et Jinwa était très satisfait de ce nouveau entraînement. Jinwa regardait des documents sur les affaires quand soudain une voix retentit et attira son attention. Non loin de là, une fille essayait de dire à la police que son ami n'était pas le genre de personne qui se suiciderait. Elle leur montra même les messages textes qu'elles avaient échangés avant le meurtre. Jinwa était curieux de savoir ce qui s'était passé, alors il s'approcha et prit le dossier de l'affaire pour le regarder. À l'intérieur, il était dit qu'une femme avait été retrouvée morte dans la baignoire avec une large blessure au poignet et une perte de sang sévère. Le couteau qui avait servi à lui trancher la gorge avait été trouvé dans la salle de bain, et la seule empreinte digitale trouvée là-bas était celle de la victime elle-même. Bien que la victime montrait habituellement une personnalité joyeuse à tout le monde, elle souffrait en fait de dépression. Après avoir lu le dossier, on pouvait conclure que c'était un cas normal, mais Jinwa décida quand même d'y aller et de vérifier par lui-même. Il ignora les autres et traîna la fille hors du commissariat. La nuit, dans la chambre de la fille suicidaire, Jinwa commença à examiner chaque coin, du lavabo aux toilettes et enfin à la baignoire. Comme il ne trouvait rien, Jinwa décida d'appeler l'âme de la fille. Dans le passé, il devait avoir un cadavre pour faire cela, mais maintenant Jinwa était dans un état d'esprit différent. Et les deux côtés étaient pleins d'armure de nuit. Il marchait très normalement quand Soudinsuo fut attaqué par un chevalier et une armure à proximité. Heureusement, vous réagissez rapidement et utilisez les gants de combat pour le bloquer. Sinon, vous seriez mort. Soudinsuo était furieux d'avoir été attaqué sans raison. Il déchaîna une série de coups de poing et de pieds pour détruire le chevalier blindé. Après l'avoir détruit, un message apparut annonçant que Soudinsuo avait monté de niveau. Monté de niveau n'était pas amusant pour Soudinsuo. Il savait qu'il y avait une bande de chevaliers blindés qui l'attendait dehors. Bien qu'il fût entouré par les chevaliers blindés, il avait très peur. Mais Soudinsuo choisit de les affronter comme son père l'avait fait dans le passé. Après quelques minutes de combat avec les chevaliers blindés, Soudinsuo continuait à recevoir des messages de montée de niveau. Mais quand il vainquit cette couche, une autre couche apparut. Soudinsuo choisit d'affronter à nouveau les chevaliers blindés. Comme il avait augmenté son niveau, s'occuper de ces monstres volumineux devint plus facile pour lui. Enfin, après avoir vaincu les chevaliers blindés, Soudinsuo atteignit le niveau 19. Soudinsuo trouva cela incroyable comme c'était comme jouer au feu libre. Il montait de niveau en combattant des monstres et devenait plus fort. Bien qu'il eût gagné contre les monstres, Soudinsuo ne comprenait toujours pas comment il, qui n'était que de niveau 1, pouvait tous les vaincre. À la fin, il pensa que c'était probablement le pouvoir des gants. Les gants changèrent aussi radicalement et leurs statistiques augmentèrent à 28. Soudinsuo voulait être plus fort, alors il décida de continuer. Il ouvrit une nouvelle porte avec confiance et la personne qui l'attendait à l'intérieur était Iger. Iger était assis sur une chaise haute au sommet comme un roi. Il vit Soudinsuo et se leva avec son épée et marcha vers lui. Soudinsuo commença à frissonner quand il vit l'aura qui émanait d'Iger. Il réfléchissait encore à la façon d'attaquer quand il fut coupé en deux et mourut sans avoir la chance de respirer. Il se réveilla et se sentit chanceux d'avoir échappé à la mort après cette entaille. Il ne savait pas pourquoi il était revenu dans le couloir d'origine. Bien qu'il eût très peur d'affronter les Iger, Soudinsuo voulait quand même conquérir le couloir une fois de plus. La flamme sur le mur s'était aussi éteinte un peu quand Soudinsuo revint. Il comprit que ce n'était pas une coïncidence. Mais il laissa cela pour plus tard. Ce qu'il devait faire maintenant, c'était changer d'arme. Il était plus fort qu'avant, donc les gants de combat avaient changé en gants à pointe, niveau 15, rang C, puissance d'attaque 27 et taux de critique 10%. Bien qu'il fût fort, Soudinsuo savait qu'il devait être prudent. Seul Dieu savait ce qui lui arriverait. Quand les trois flammes s'éteignirent comme avant, Soudinsuo fut tué par Iger à nouveau. La deuxième flamme sur le mur s'éteignit aussi et il ne vit plus qu'une flamme. Soudinsuo roula sur le sol, ne sachant pas comment vaincre Iger. Juste quand il était coincé, une arme attira son regard. C'était la réplique de la grande épée du roi Démon, niveau 60, rang A, puissance d'attaque 170. Après avoir attaqué, l'épée activa l'effet du feu blanc orageux et attira l'attention de Soudinsuo. C'était la même épée qu'Iger utilisait, mais comment la réplique pouvait-elle se comparer à l'original ? Alors, au final, Soudinsuo équipa son corps de haut en bas, partout avec des armes. Avec autant d'armes, il vainquit le chevalier blindé en une minute. Avec les techniques principales comme le coup de poignard, le coup de pique et le coup de taille, il les termina et atteignait le niveau requis. Et puis la quête de montée de niveau apparut, Soudinsuo n'hésita pas à la choisir. Puis deux portes apparurent devant et derrière Soudinsuo. Pour cette quête, Soudinsuo n'avait qu'à endurer plus longtemps pour obtenir plus de points. Pour recevoir une classe élevée dans la mission cette fois-ci, il y avait aussi une autre chose intéressante, qui était l'horloge à compte à rebours. Dans les deux portes, les chevaliers de niveau supérieur sortirent un par un. En regardant cette scène, Soudinsuo se sentit très excité. Pour détruire ces chevaliers de haut niveau, Soudinsuo dut utiliser toutes les armes sur son corps. Du miroir à l'épée et puis à l'arbalète, chaque chose fut utilisée par Soudinsuo à fond pour vaincre les chevaliers. Quand les armes furent épuisées, Soudinsuo décida de jouer à la boxe avec eux. Maintenant, il n'avait besoin de rien, il voulait juste parler avec ses poings. Dans le processus de combat, le niveau de Soudinsuo augmenta continuellement. Il put enfin avancer vers une profession supérieure basée sur le score qu'il avait collecté. Cette profession serait basée sur les réalisations que Soudinsuo avait accomplies. C'était l'esprit de combat pour surmonter toutes les adversités, l'esprit de ne pas reculer devant les défis avec une confiance absolue en sa propre force. Avec ses réalisations, la profession qui fut assignée à Soudinsuo fut le combattant. Puis, grâce à la création continue de réalisation pour monter de niveau, Soudinsuo améliora sa profession de combattant en stimulateur d'âme. Ces choses n'étaient pas suffisantes pour Soudinsuo, pour pouvoir vaincre Rijer, Soudinsuo devait être plus fort. Alors Soudinsuo resta immobile et laissa le système lui envoyer des ennemis pour monter de niveau. En effet, plus il se battait, plus il montait de niveau. Maintenant, il avait un collier du gardien ranquet, une bague de haut niveau du mage ranquet, et un gant de combat enflammé du démon ranquet. L'occasion était mûre, Soudinsuo ouvrit la porte et entra pour défier Rijer. Contrairement à la première fois pleine de peur, maintenant avec le niveau 70, Soudinsuo était beaucoup plus confiant. Soudinsuo pensait qu'il attaquerait en premier, mais Rijer fut plus rapide et balança son épée vers lui. Soudinsuo fut attaqué soudainement et perdit quelques secondes. Puis il eut la chance d'esquiver et de ne pas être désavantagé. Soudinsuo attaqua continuellement Rijer, mais ses attaques furent bloquées par Rijer. Les deux se battirent avec acharnement au point de secouer le sol sous leurs pieds. La vitesse de Soudinsuo pouvait maintenant être dite cachée et visible. Grâce à cela, il pouvait à la fois esquiver et attaquer Rijer. Mais ce n'était pas suffisant, Soudinsuo sentit qu'il devait accélérer davantage. Mais malheureusement, Soudinsuo fut encore battu par les attaques d'Hijer. Mais alors quoi ? Soudinsuo choisit quand même de faire face et de riposter avec acharnement à Hijer. Hijer, à travers le processus de combat, devina aussi la force du jeune roi devant lui. Hijer savait que cette force n'avait pas atteint 100% de sa puissance. Mais après s'être battu longtemps, Soudinsuo comprit enfin pourquoi Hijer devenait de plus en plus fort. Parce que les statistiques d'Hijer appartenaient à un niveau complètement différent de celui des soldats normaux, qui pouvaient se régénérer à l'infini. En d'autres termes, Hijer dépassait les normes habituelles. Mais si c'était le cas, Soudinsuo pouvait aussi monter à ce niveau. Parce qu'il ne connaissait pas les règles du jeu. Cependant, il avait reçu quelques points de statistiques de base et il pouvait aussi facilement vaincre les soldats de haut niveau. S'il regardait en arrière les statistiques qu'il recevait pour chaque statistique à chaque fois qu'il montait de niveau. Avec les statistiques accumulées, les statistiques de Soudinsuo n'étaient pas de niveau 70 mais de niveau 110. C'est pourquoi Soudinsuo, avec le surnom de jeune roi, et grâce à l'héritage des compétences du roi des ténèbres, ses statistiques augmentaient de 40 points. La force de Soudinsuo augmentait aussi. Il frappa Hijer et l'envoya voler dans le mur. Puis il s'approcha de lui et lui lança une série de coups de poing sans le laisser se battre. Le mur derrière Hijer se brisa aussi à cause des puissants coups de poing. Hijer fut battu, mais il était secrètement heureux parce que Soudinsuo était en effet une graine étonnante. Il hérita de l'énergie mana abondante et du talent inné du roi. Il devint un être du niveau d'un esprit saint, un vrai chasseur de rang et s'il s'éveilla des pages oubliées de l'histoire et devint si fort. Même s'il ne savait toujours pas comment utiliser ou contrôler son pouvoir. Et finalement, Hijer admit sa défaite devant ce jeune roi. Après avoir vaincu Hijer, Soudinsuo monta rapidement de niveau plusieurs fois. Puis il sauta de joie sur place. À ce moment-là, une porte apparut et Soudinsuo y entra immédiatement. Elle le mena au bâtiment S dans le quartier de la rivière Bas. Mais Soudinsuo ne comprenait pas pourquoi cet endroit brûlait si fort. Puis un monstre à trois têtes apparu et montra ses dents et ses griffes à Soudinsuo. Soudinsuo les fixa pendant trois secondes, puis marcha calmement devant eux. Il pensait que le monstre n'était qu'une décoration symbolique. Le monstre se sentit insulté et ne se donna pas la peine de le poursuivre. Soudinsuo alla à la porte suivante, qui le mena à une ville qui était attaquée par des monstres géants. Il fut stupéfait par la vue de ces monstres. Du dixième au trentième étage, Soudinsuo resta immobile et regarda droit devant. Puis il utilisa son poing pour frapper dans toutes les directions et vaincre les monstres. En quelques heures, il frappa même le boss du cinquantième étage. Il se battait facilement comme cela et commença à s'ennuyer. Mais il ne pouvait pas s'échapper, alors il décida de faire le tour et de tuer des monstres pour monter en grade. Finalement, Soudinsuo atteignit le centième étage. Il pensait que ce serait la même chose que les étages inférieurs, ennuyeux et ternes. Mais quand il y arriva, il fut surpris de ne voir que trois personnes. Et il y avait une fille parmi eux. Il allait les finir vite et partir. Mais il fut arrêté par la fille. Après avoir fait l'éloge des compétences de Soudinsuo, elle se présenta comme Ezen, la fille aînée du seigneur démon de premier rang rouge. Et elle accueillit aussi Soudinsuo à la dernière étape. Il aurait dû y avoir un autre défi appelé le seigneur démon, mais depuis que le clan d'Ezen était devenu de premier rang, le seigneur démon était parti. Et pour accueillir Soudinsuo au château démon, Ezen prépara une petite fête et voulut que Soudinsuo reste et mange. Mais Soudinsuo ne se souciait pas beaucoup de la nourriture. Après avoir appris que la chose qui le menait d'avant en arrière s'appelait une porte, il voulut partir et demanda un autre moment. Ezen était confuse et vicieux au partir. Mais soudain, elle se souvint que c'était aussi ce que le roi avait dit. Mais après avoir dit cela, il ne revint pas pendant soixante ans. Le château démon n'avait personne à qui s'intéresser. Et quand elle construisit la statue de pierre, Ezen fit un trou dans son visage. Alors elle décida de garder Soudinsuo. Mais avant qu'elle ne puisse, Soudinsuo se retourna et sourit et dit au revoir. Il promit de la revoir parce qu'il se souvenait de son nom. Ezen fut stupéfaite par ce sourire. Puis elle ne retint plus Soudinsuo et agita la main pour lui dire au revoir. Soudinsuo entra dans la porte en pensant qu'il en sortirait. Mais il se retrouva dans un nid de fourmis. La fourmi vit l'intrus et se précipita pour l'attaquer. Soudinsuo n'avait pas d'autre choix que de se battre et de trouver une issue. Pendant le combat avec les fourmis, le niveau de Soudinsuo augmenta également à 94. Après avoir vaincu toutes les fourmis, il avança pour ouvrir la porte devant lui. En entrant, il évalua silencieusement que cet endroit était très spacieux. Peut-être que le propriétaire de cet endroit devait être très impressionné. Mais en regardant autour de la pièce, Soudinsuo ne vit qu'une chose, et cette chose était le Pérou. Mais Soudinsuo ne se souvenait pas de qui était le Pérou. Il savait seulement qu'en face de lui se trouvait une fourmi à deux pattes pleurant à chaudes larmes. Et ce Pérou pleurait et attaquait Soudinsuo. Soudinsuo fut rapide à esquiver l'attaque. Puis il contre-attaqua en donnant un coup de pied aux griffes de la fourmi. Le Pérou était un général fort, mais il fut affecté par ce coup de pied. Il s'apprêtait à utiliser ses griffes pour attraper la tête de Soudinsuo. Ses sentiments personnels le firent hésiter, craignant de blesser Soudinsuo. C'est à ce moment-là que Soudinsuo lui donna un coup de poing direct au visage. Il fut frappé au visage, mais le Pérou retrouva rapidement son équilibre. À chaque fois, le Pérou s'approchait simplement de Soudinsuo, sans avoir l'intention de lui faire du mal. Mais Soudinsuo ne comprenait pas ce comportement. Il savait seulement que chaque fois que le Pérou s'approchait, il lui donnait un coup de poing. À la fin, parce qu'il était trop occupé à pleurer et à se souvenir du passé, il n'attaqua pas activement. En bougeant, il était plein de trous. Le Pérou fut complètement vaincu par Soudinsuo. À ce moment-là, Soudinsuo soupira et se détendit. Il traîna son corps vers la porte, espérant rentrer chez lui, mais la vie n'était pas comme il l'avait rêvé. La porte mena Soudinsuo dans une autre bataille. En attendant Soudinsuo, il y avait d'énormes adversaires de toutes sortes. Soudinsuo comprit que c'était une boucle sans fin. Il était toujours au niveau 99, peu importe combien il se battait. Se battant seul avec les géants, Soudinsuo ne fut pas ébranlé. Il avança pour affronter toutes sortes d'ennemis. C'est alors qu'un géant bleu essaya de jouer ça et frappa Soudinsuo par derrière. Il découvrit cela, et utilisa sa main pour briser l'épée de l'homme. Puis il se précipita et lui donna un coup de genou à la tête, très douloureux. Après les monstres au sol, il y avait des monstres volants. Un groupe d'ours monté sur des ours blancs vola vers Soudinsuo. Mais Soudinsuo n'avait besoin que de donner quelques coups de poing et de pieds de basse pour les vaincre. Après avoir réglé ce groupe, un autre groupe sauta du ciel pour les rejoindre et coupa Soudinsuo. Heureusement, il fut rapide à esquiver, mais il ne put pas tous les esquiver. Plus ils se battaient, plus ils apparaissaient, l'entourant de tous côtés. Puis un méchant rose monté sur un dinosaure volant descendit pour l'attaquer. Soudinsuo regarda son visage, puis utilisa une main pour le jeter au sol et prit la bête volante. Il vola à travers les monstres. Et c'est alors qu'un faisceau de lumière brilla. Le clan des titans qui s'était battu avec Jingwu il y a un an apparu. Le chef du clan des titans sortit et se transforma. Cela faisait trente ans qu'il avait participé à une bataille dans ce territoire. La raison pour laquelle il se transforma dès qu'il sortit était parce que Soudinsuo était un guerrier très habile et aussi un confident du roi. Mais même ainsi, le chef des titans croyait que Soudinsuo n'était qu'un petit et faible prince. Il était donc sûr qu'il ne pourrait pas résister à un coup de lui. Il marmonnait pour lui-même quand il fut frappé par Soudinsuo. Il ne se souciait pas des mots qu'il avait marmonnés plus tôt. Soudinsuo vainquit de nombreuses personnes fortes et sembla avoir gagné et être rentré chez lui. Mais non, Tusk apparu. Il venait d'apparaître, mais Soudinsuo sentit que le pouvoir que Tusla portait était très fort. Parce qu'il pouvait l'écraser à tout moment. Et comme Soudinsuo le pensait, il fut vraiment écrasé par Tusk sous la couche de roche. Soudinsuo regarda sans pouvoir rien faire les trois dragons cracheurs de feu, qui lui crachaient du feu. Bien que Soudinsuo s'échappa rapidement et vainquit les trois dragons cracheurs de feu, il prit une bouche de dragon qui écrivait. Il avait l'intention de le contrôler pour se précipiter sur Tusk, mais l'action de Tusk rendit Soudinsuo étonné. Comme il était étourdi par l'explosion, les monstres se précipitèrent pour attaquer Soudinsuo par derrière. Mais il était toujours comme avant, utilisant un seul mouvement pour les vaincre. Cependant, peu importe combien il se battait, cette bande continuait à pousser comme des champignons sauvages. De toute façon, le chef de Titan se remit aussi, et comme il se vantait de quelques mots, il fut frappé en plein dans la bouche par Soudinsuo, le faisant se taire. Un autre vit cela et s'avança courageusement. Celui-ci était très confiant en son propre talent, car depuis qu'il avait rejoint ici, il s'entraînait dur. Celui-ci eut aussi le même sort que le chef de Titan. Il parlait des bêtises quand il fut coupé en deux par l'épée de Soudinsuo. Sentant qu'il allait manquer de force, Soudinsuo s'encouragea à endurer un peu plus. Tant qu'il pourrait contrôler ce pouvoir un peu plus, ce pouvoir deviendrait plus habile. Et il pourrait détruire des milliers d'ennemis. Ou même une armée avec seulement ses mains à lui. Son esprit et sa volonté augmentèrent, et le pouvoir de Soudinsuo augmenta aussi de cela. Il tua tous les généraux des ténèbres. Puis, ignorant l'attaque féroce de Tusk, il lui donna un coup de pied en arrière. Sous l'étonnement de Tusk, il visa une position commode et élimina le général des ténèbres. Tusk disparut. Les sources terrifiantes de pouvoir qui émanaient continuellement de Soudinsuo créèrent une forte pression que personne n'osait approcher. Bien que son niveau de puissance n'ait pas changé du tout, Soudinsuo contrôlait maintenant ce pouvoir plus habilement, à travers de nombreux combats. Il pensait rentrer chez lui quand le général Bellion apparut et se joignit au combat. Bellion venait d'apparaître, mais Soudinsuo sentit que c'était un adversaire fort, un adversaire plus fort que Tusk qu'il venait de vaincre. Sachant que Bellion pouvait parler, avant de se battre, Soudinsuo voulut lui demander quelque chose. C'était combien de la force totale de Bellion qu'il avait vaincu ? Bellion répondit avec arrogance que sauf pour le château des démons, c'était environ 1 sur 300 de la force totale qui était mobilisé ici. Soudinsuo fut étonné. Il s'était battu avec acharnement comme un chien depuis tout à l'heure jusqu'à maintenant, mais il n'avait obtenu que cela. Mais peu importe, Soudinsuo choisit quand même de se battre. Avant le match, Bell eut une petite cérémonie pour Soudinsuo, car après tout, il était le jeune roi. Puis il trancha rapidement de nombreuses lignes à Soudinsuo. Soudinsuo fut rapide et agile pour esquiver, mais quand il entendit le mot jeune roi, il fut très en colère. Il cria, qu'est-ce que c'est que ce jeune roi ? Pourquoi tout le monde l'appelle comme ça ? Soudinsuo devina aussi vaguement que c'était à cause de son nom qu'il avait été traîné ici pour se faire tabasser. Il attaqua et posa des questions à Bellion. Mais avant qu'il puisse entendre la réponse, Soudinsuo fut tranché par Bellion sur le côté. Puis l'épée de Bellion se transforma en fouet de cuir et fouetta Soudinsuo partout, le faisant lutter pour esquiver. Mais esquiver n'était pas une bonne façon. Soudinsuo réussit à s'approcher de Bellion et à saisir le fouet d'épée. Soudinsuo croyait que peu importe la souplesse de cette arme, quand elle était saisie, elle devenait inutile. Perdant son arme, Bellion devint passif. Soudinsuo profita de l'occasion pour le frapper. L'attaque de Soudinsuo semblait être plus forte qu'avant. Quand il frappait, il pouvait faire voler Bellion à quelques mètres. Non seulement cela, mais le corps de Soudinsuo devint aussi très agile dans l'attaque et ses yeux devinrent plus aigus. Mais peu importe la force de son attaque, Soudinsuo ne put pas vaincre Bellion. Il sentit que s'il traînait comme ça, il se battrait toute la nuit. Il réalisa aussi que Bellion n'était pas le propriétaire de cet endroit. Le propriétaire de cet endroit était en fait la personne qui chevauchait le dragon volant dans le ciel. Voyant que Soudinsuo l'avait découvert, le propriétaire sauta aussi du dragon et se révéla devant lui. Soudinsuo sauta d'en haut et le mystérieux propriétaire créa une violente secousse à travers le sol. Voyant cela, Soudinsuo se mit immédiatement en position de défense. Bien qu'il ne put pas voir son visage clairement, Soudinsuo observa quand même la forme de l'autre personne. L'autre personne avait une silhouette grande et élancée comme un humain. Il tenait deux dagues familières dans ses mains. À ce moment-là, tout le monde devait avoir reconnu qui il était. Mais aux yeux de Soudinsuo, il n'était encore qu'un étrange ennemi. Les deux ne se dirent pas un mot et se précipitèrent immédiatement dans un combat. Dès qu'ils frappèrent le premier coup, ils créèrent une énorme explosion qui secoua les rochers environnants. Puis l'homme continua à attaquer, faisant Soudinsuo peiné à esquiver. Réalisant que l'adversaire avait une forme humaine, Soudinsuo décida d'essayer de négocier, espérant qu'il le laisserait rentrer chez lui. Soudinsuo dit gentiment bonjour, mais l'autre personne resta silencieuse et ne répondit pas. Mais la porte apparut juste derrière l'autre personne. Soudinsuo regarda et réalisa que c'était le niveau final. Il n'avait qu'à vaincre cet homme et il pouvait rentrer chez lui et dormir sous la couverture. Puisqu'il avait déterminé la cible qu'il devait abattre, Soudinsuo se précipita immédiatement pour attaquer l'homme avec une série de coups de poing. Mais plus il se battait, plus il réalisait que l'autre personne était à la fois rapide et forte. De plus, cette personne n'avait pas seulement de la force physique, mais aussi des attaques très subtiles. Chaque coup avait une technique très spéciale. Soudinsuo se demandait combien cette personne avait dû s'entraîner et combien de fois elle avait traversé la vie et la mort pour atteindre ce niveau. Il l'admirait, mais il n'était pas prêt à admettre la défaite. Ses statistiques avaient augmenté de façon spectaculaire et sa capacité de combat s'était également améliorée suffisamment pour correspondre à ses statistiques. Même si les statistiques de l'autre personne le submergeaient, il avait encore l'espoir de gagner. Tant qu'il respirait, il pouvait encore se battre. Mais peu importe sa force, quand il faisait face à quelqu'un qui était à la fois fort et expérimenté, le résultat qu'il recevait n'était que la défaite. Bien qu'il eût pris l'initiative d'attaquer, les gants de Soudinsuo s'étaient fissurés en centaines de morceaux sous le cou. Il suivait toujours le principe de se battre tant qu'il respirait. Il n'avait plus que ses mains nues, mais Soudinsuo insistait quand même pour lancer un coup de poing à pleine force à l'autre homme. Malheureusement, ce coup ne toucha pas non plus l'autre homme. Soudinsuo s'effondra sans force à ce moment-là. Une main chaude fut posée sur sa tête. La personne lui demanda s'il s'était amusé à jouer, fils. Soudinsuo entendit la voix familière et fut choqué. Il leva les yeux et réalisa que l'autre homme était son père, Anjijinuo. Il fut impressionné par cette performance de son fils. Mais il pensait qu'il était trop tôt pour révéler le secret à son fils. Alors, au lieu de garder Soudinsuo ici, Jinuo poussa son fils dans la porte pour le ramener chez lui. Soudinsuo se réveilla en panique et réalisa qu'il s'était endormi en classe. De plus, il avait rêvé de jouer à un jeu de tuer des monstres. Juste à ce moment-là, une camarade de classe ouvrit la porte et dit à Soudinsuo de se dépêcher de rentrer chez lui pour qu'elle puisse fermer la porte de la classe. Soudinsuo vit cela et pensa à l'aider. Puis les deux rentrèrent chez eux ensemble. Mais à ce moment-là, sur le toit de l'école, Jinuo se tenait avec ses généraux obscurs, discutant de la situation antérieure de Soudinsuo. Les généraux dirent à Jinuo que le jeune roi avait atteint ce niveau mais qu'il n'avait toujours pas dit la vérité. À travers ce test, les généraux virent aussi que le jeune roi avait pleinement répondu à la norme. Mais Jinuo pensait que c'était trop tôt. Comment pouvait-il oser commencer une guerre avec l'empereur Dragon alors qu'il venait d'atterrir sur terre ? Et même s'il était assez fort, il devait encore considérer le pourcentage de victoire. Aller au combat à la hâte et défier était juste une folle imprudence. Jinuo voulait attendre le jour où son fils réaliserait ce qu'il devait considérer avant d'utiliser son pouvoir. Mais Jinuo comprenait aussi que ce fils à lui se précipiterait dans cette porte des centaines de fois sans rien savoir, juste parce qu'il voulait se mettre au défi. Et à ce moment-là, quelque part au Pérou, il étreignit le tableau que Jiuo avait dessiné quand il était petit et sanglotta. Le coucher de soleil recouvrait la ville et les gens se promenaient dans les rues ensemble. Après des heures de travail stressant, les nouvelles étaient diffusées en continu, comme la paire de frères escrocs qui avaient été arrêtés, ou l'incendie de forêt qui avait été arrêté par les pompiers. Peut-être que personne ne savait que ces pompiers étaient aussi des chasseurs de rang S dans leur vie antérieure. Peu importe le nombre de fois où ils renaissaient, ces gens feraient toujours de bonnes actions pour sauver les autres. La scène changea pour une célèbre entreprise de développement de jeux dans la ville. Alors que les employés réfléchissaient avec enthousiasme au nom du jeu à sortir, le président de cette entreprise, Jiuo, ne semblait pas s'en soucier beaucoup. Parce que maintenant il ne se souciait que d'une chose, sa femme était enceinte. Sachant que Jiuo allait devenir père, tout le monde le félicita. Avec l'état d'esprit de devenir père, Jiuo dit joyeusement aux employés de simplement nommer le jeu « Le monde beau ». Les employés s'y opposèrent tous parce que le nom était trop rustique. Mais Jiuo leur dit de se rassurer parce que l'investisseur était très fiable. Les employés l'accepterent après avoir entendu cela. Et à ce moment-là, chez le père de Jiuo, il ne cessait de dire aux journalistes de lui apporter les papiers qui parlaient de son fils. Les papiers étaient pleins d'éloge pour le milliardaire Jiuo. Le père sourit aussi heureusement dans le coucher de soleil chaleureux. À un coin du ciel, des fissures commencèrent à apparaître et ouvrir une porte que personne ne connaissait. Après avoir franchi cette porte, il y aurait quelque chose qui attendait. Peut-être que c'était la raison pour laquelle les gens avaient toujours peur des portes et priaient toujours pour qu'elles n'apparaissent jamais. Mais au contraire, il y avait encore des gens qui défiaient leur peur et se précipitaient dedans. Nous appelons ces gens des chasseurs. En ces jours, si vous attrapiez au hasard un étudiant qui marchait dans la rue et lui demandiez ce qu'il voulait faire, la réponse serait l'une des trois suivantes. 1. Devenir un chasseur célèbre. 2. Devenir membre d'une grande guilde. Etage 3. Devenir employé dans l'association des chasseurs. En tant qu'employé dans l'association des chasseurs, c'était très dur de recevoir toujours des demandes déraisonnables de la part des chasseurs. Et à ce moment-là, c'était aussi le moment où Sung Jin-wa n'était pas encore éveillé. Sa capacité était toujours enregistrée au bas de la liste. Bien qu'il n'ait pas de grandes compétences, Sung Jin-wa insistait toujours pour être un chasseur. Parce que sa mère était couchée dans une chambre de soins spéciaux et que sa sœur allait à l'école. Il avait besoin d'argent alors il continuait à faire cela. L'employé de l'association qui avait vu le profil de Sung Jin-wa vint dire à son patron qu'il devait conseiller à Jin-wa d'arrêter la chasse. Mais le patron sourit et secoua la tête et donna à l'employé une liste de personnes dotées du pouvoir de Dieu. Il dit à l'employé qu'au lieu de conseiller à Jin-wa d'arrêter, il devait aller persuader ses gens de devenir des chasseurs sous leur commandement. La liste que l'employé reçut était celle d'une guérisseuse de rambé nommée Li-yoé, qui refusait d'être une chasseuse. Parce qu'elle avait peur, contrairement à Jin-wa qui était faible mais qui surmontait quand même sa peur d'entrer dans la porte. Si quelqu'un pouvait transformer la peur en courage, alors il pouvait aussi devenir une source de force pour soutenir les plus faibles. Et ainsi, avec le souhait humble d'aider les expéditions après la porte, même un peu, l'employé accepta d'essayer de persuader Li-yoé de devenir une chasseuse. Et c'était le passé. Revenant au présent, Suo s'amusait avec son camarade de classe quand il leva soudain les yeux vers le ciel. Quand son ami lui demanda, Suo dit simplement que ce n'était rien. Mais ses yeux regardaient toujours le ciel. Dans un coin du ciel, un dragon noir portait les parents de Suo pour regarder le coucher de soleil. Parce qu'aujourd'hui, c'était leur seizième anniversaire de mariage. Et sous le coucher de soleil romantique, Jin-wa offrit à Yéon un collier. Il le mit doucement sur son cou, et ils se serrèrent fort dans leurs bras. Puis Jin-wa laissa sa femme bien aimée Yéon rentrer chez elle en premier. Ayant été habitué à cela, Yéon sourit et dit qu'elle attendrait Jin-wa à la maison, puis monta sur le dragon noir. Mais à ce moment-là, Jin-wa regarda froidement le ciel qui se fissurait. Jin-wa ne savait pas ce qui se trouvait de l'autre côté de la porte, mais quoi que ce soit, il l'accepterait. Parce que maintenant, il n'était pas seul, il avait les fidèles généraux des ténèbres, et à l'avenir, peut-être qu'un fils aussi fort que Jin-wa apparaîtrait. Ou peut-être même plus fort, comme son fils père Suo qui se défiait toujours pour devenir plus fort. Peu importe ce qu'il attendait derrière cette porte, Suo choisirait toujours de l'affronter. Sous-titrage Société Radio-Canada